All right, we're in, I'm in, all right, I'm in, non, on range ça, on se calme, on se calme, très bien, nous sommes dans la mission automatique, bon pour résumer mesdames et messieurs, aux gens qui n'auraient pas forcément vu la fin ou quoi hier, là actuellement, Takemura-san nous a demandé de retrouver Evelyn Parker, parce que Takemura veut essayer de prouver que, eh bien, le fils du grand patron d'Arasaka, Oui, c'est Arrasaka ? Oui, Arrasaka, c'est lui qui a tué son père, et il essaye de nous demander de l'aide pour arriver à prouver ça et tout, et il nous demande si Evelyn Parker pourrait aider parce qu'elle était proche du fils, et du coup, on essaye de trouver une solution, voilà, donc on veut retrouver cette fameuse Evelyn Parker, qui se trouvait être une prostituée, on va dire, de luxe, quoi, Et en gros, on est allé la chercher dans la maison close, qui s'appelle le Clouds, on y est actuellement, et là, on cherche où est-ce qu'elle a bien vu partir On a fait beaucoup de quêtes annexes hier aussi, on a fait la quête des taxis fous, qui était très rigolote, mais qui n'était pas vraiment liée à l'histoire principale On est allé, on est allé, et bien tout simplement présenter nos hommages à notre cher ami Jackie, qui est décédé à la fin du prologue, notre bro, on a vu sa famille, enfin sa mère et tout, et on a récupéré sa moto ! Ça, c'était le plus important, on a récupéré sa moto ! Donc voilà, du côté de mon personnage, franchement, je suis en train de réfléchir, et plus ça va, plus je me dis que le combat au corps à corps est, enfin, il est vraiment pas ouf Et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je pars vraiment sur un build sans froid, avec Katana, est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose Je me dis, est-ce que je sous-estime pas un peu intelligence aussi ? Genre, ça pourrait être rigolo peut-être de se spé full intelligence et être en mode hacker Je me demande si je vais pas partir sur ça, je sais, je pars dans tous les sens, c'est terrible, mais... Je me demande si intelligence, ça peut pas être fun, parce que du coup, tu peux hacker plein de trucs et tout Ça peut se reset, mais ça coûte cher ! Ah, c'est intéressant ça, ok On peut re-spa, mais ça coûte cher apparemment Ok, ok Bon, bah écoutez Parce que vraiment, j'ai pas mal acheté le spell du côté des lames, là Bon, j'en ai acheté 4, en vrai, c'est pas énorme Mais, je sais pas Je suis en train de me dire, est-ce que je partirais pas sur une spé un peu plus, genre shotgun ? Genre shotgun, ça me ferait bien délirer Avec beaucoup d'intelligence Et ouais, genre beaucoup d'intelligence Du shotgun Et puis c'est parti, quoi Mais je crois que shotgun, le problème, c'est que c'est dans... Ouais, c'est en constitution Donc il faut que je level up l'inconstitution Donc attendez, il faut que je choisisse plutôt une spé dans laquelle j'ai déjà investi des points, quoi Si je veux faire des dégâts C'est ça le problème Les réflexes, c'est fusil d'assaut, fusil et lame Enfin, oui, assaut, c'est fusil d'assaut Ouais, fusil et mitraillette Constitution, c'est shotgun C'est shotgun et coup de poing Enfin, un marteau, quoi Les lames mantis, c'est bien L'arme, je l'ai rengainé avec... J'ai appuyé deux fois sur alt J'ai appuyé deux fois sur alt Donc bon, on verra selon les points qu'on récupère Mais je pense que je sous-estime un peu l'intelligence depuis le début Et oui, je sais Bon, elle est revenue, la manette Ne t'inquiète pas Ah non, j'ai le... Oh, c'est chiant Arrête, excusez-moi, je dois relancer le jeu Je dois relancer le jeu Terrible Terrible, terrible C'est ma manette, en fait, il faut que je la débranche et que je la rebranche Pour qu'elle soit reconnue Après que j'ai rebooté le PC C'est bizarre comme bug, mais c'est comme ça Je relance le jeu Ça donne quoi la manette comparée au clavier ? Bah, c'est un jouable en gunfight Mais c'est agréable pour garder autour de toi C'est à peu près le résumé pour moi La manette à très plat Tout à fait Un avis rapide sur le jeu, tu vas faire une vidéo YouTube ou pas ? Il y a moyen que je fasse une vidéo YouTube Pour concentrer un petit peu mon avis sur le jeu Il y a fort moyen Oh non, mais Elgato, tu saoules, là, par contre C'est bon Et puis là, le son va buguer Là, je le sens, le son va buguer Ah oui, ça y est, Elgato est décelé Ah, non, on l'a récupéré Est-ce que le son bug, là ? Est-ce que le son bug ? Si le son ne bug pas, on est bon C'est bon ? Ah, top Bon bah, let's go Let's go, let's go C'est parti Ok, c'est bizarre Des fois, quand je fais des retours Windows, le son se met à buguer pour vous Je pense que c'est lié au frameray Ok Ah, c'est bon Je peux utiliser la main, normalement Très bien, mesdames et messieurs Donc la dernière fois, on était devant le bureau de Woodman Bon, alors Ça part en couille quand on lui parle Quand on lui parle On peut peut-être faire un deal avec lui, je sais pas Et hier, j'ai lancé le combat en mode J'ai pas le temps, il y a les Game Awards Mais du coup, j'ai pas pris les décisions que je voulais prendre, vraiment Mais On est dans une zone où C'est une zone hostile Il y a du monde autour de nous Donc je me dis que c'est peut-être quand même bien de regarder autour, tu vois On a peut-être loupé des choses, quoi J'ai envoyé un ping pour voir où sont les ennemis Ok, il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de monde autour de nous Ok Il y a un truc qui brille, là Ah Éclat Ça a l'air d'être une preuve Oh Attendez Ok I'm just nicking, là Oh Du vieux Un couteau qui fait 322 DPS Oh, je vénère Ok, donc là, on est dans une salle de serveur Oh, la pizza Ah, on peut peut-être récupérer des infos ici Qu'est-ce qu'on a ? Message Cabine 11 J'ai besoin d'accéder à la cabine 11 et à tous les enregistrements réalisés à l'intérieur depuis un mois De Ginger Lane, agence d'investigation Inspecteur Lane Que personne n'empêche l'inspectrice L'âne De faire son boulot C'est quoi ce nom ? Si elle veut tout, les enregistrements, vous lui donnez Et personne ne met les pieds dans la cabine 11 tant que je n'ai pas donné le feu vert Fichier 4 Allende ijose Visite 23 Date d'inscription 2077 VIP, oui Tant moyen passé au club, 21 minutes C'est rapide Argent et pour boire dépensé au bar Somme négligeable Poupée Féminine Fortasme Nourriture Autre Propriétaire et unique Employé d'un stand de SCOP Dogs Célibataire Paye les Valentinos pour avoir leur protection N'appartient pas directement au gang A été témoin d'une attaque de cyberpsycho Durant son adolescence Et craint d'en devenir un depuis Ok Paits Non mais là on voit tout sort SM Aime dominer Yes Attends mais Briggs Ah mais en fait Donc en gros Ils gardent les infos Putain quel enfer Ils gardent les profils de chaque client ici Donc pour résumer Pour ceux qui n'ont pas suivi On est aux clouds Et en gros c'est une maison close Où tu te connectes A leur système Et en fait ça analyse ta psyché Et en gros Les prostituées là bas En gros elles se font reconfigurer Par rapport au fantasme du client Et après elles oublient tout Bref c'est hyper sordide Mais en gros ils utilisent Les informations des clients Donc lui Mais Briggs C'est pas le Briggs Ah non c'était Briggs Briggs Je sais plus Le son De quoi le son ? Qu'est-ce qui t'arrive mec ? Mange le son C'est pas assez fort Euh Ok Camionneur Assis de nomade Non c'est pas lui alors Ok 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 Bon Club attaqué Mercredi vers 1h50 Une attaque de Netrunner S'est produite dans la cabine 11 Le témoin est Thomas Briggs Ah putain c'est lui le témoin du coup Ah oui Il nous en est peut-être déjà parlé Je sais plus Qui était en pleine séance Avec une poupée connectée au système L'attaque lui a causé un choc Occasionnant des troubles psychosomatiques Nous avons découvert Que l'attaque du Netrunner A provoqué une crise psychotique Chez la poupée Par crainte d'une attaque générale Contre le Clouds Toute la sécurité du club Est appelée sur place A 2h06 Et 10 minutes plus tard Les Tiger Clothes Ont été appelés en renfort Ok 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 Heureusement La cabine 11 A été l'unique cible Du Netrunner Mister Briggs A reçu les premiers soins Avant d'être transféré Dans une clinique psychiatrique A ce jour vendredi La poupée n'est pas apte au service Ok Réseau local Appareil connecté Ok on peut voir Des trucs avec des caméras On voit toutes les caméras du club Ok donc On peut le pinguer lui Ok Oui Evelyne c'est Miss Parker Faut que je regarde S'il y a des trucs à pirater C'est quoi ça ? Climatisation Ah il y a notre Roseki Lui il est Il est stock lui Faut mieux pas le Faut mieux pas faire l'idiot avec lui Ok C'est quoi cette caméra chelou ? Ah c'est C'est l'entrée ça Tu peux pas la scanner elle C'est bizarre Ok La sous-visseur spontanée De quoi ? De petites envies Ah oui Distributeur Ok Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qui ça ? Je peux pas voir qui c'est celui-là Client Aucune affiliation Ok on s'en fout Oula Il se passe des choses là-dedans Il se passe des trucs là-dedans les mecs Chelou Ok Et la zone du bar Je rêve où c'est du sang là Barman Il y a quoi là-dessus ? Attends c'est quoi ça ? C'est juste un ordinateur ? Ok Bon Il n'y a rien de neuve là-dessus j'ai l'impression Ok très bien Du coup on va peut-être désactiver Voilà on va les désactiver Le système de surveillance Et ok Pas grand chose d'autre à voir ici Carte VIP Ah Accès autorisé Ah j'ai eu un accès à quoi du coup ? Ah on a ce premier flingue Ça c'est la porte pas ouf Alors c'est ça que je voulais prendre Les changements d'emploi du temps Ok Est-ce que j'ai d'autres choses à voir ici ? Alors c'est quoi ? Flint et You Changement de karma Agitation dans le salon VIP Il va en parler je crois Ah c'est ce qu'on lisait sur le PC Ok Je me dis c'est peut-être bien de faire un peu son enquête On pourrait peut-être louper des trucs importants quand même Je pense que Il faut que je passe plus de temps En mode hack comme ça A mon avis On peut trouver des trucs cools Si on cherche bien Résistance Soutien gorge renforcé Yes C'est utile ça Un slim léger Tout ça je vais le désenchanter Je vais full désenchanter tout ça Remploi du temps d'Evelyne Ah c'est utile ça Bah oui connard Ça y est ça commence Ça commence Ok Réunion de Géry Digné connard moustaché Qu'est-ce que c'est que cet emploi du temps ? Ok Pas grand chose Il m'a fait peur l'autre Peut-être qu'elle en a plusieurs Toutes ses affaires sont dedans Elle a dû partir en vitesse Magie Ok Toutes ses affaires sont dedans Elle a dû partir en vitesse Mkdoc Ok ok Oh Je peux accéder à ça C'est intéressant ça On va utiliser la capacité technique Oh Attendez Là on est en territoire inconnu Attendez là Ah mais ça c'est le bureau de l'autre là Qui se... Oui On est où là ? Ok donc là il y a un ascenseur de dispo Très bien Interesting Ok On n'a rien de dispo là ? C'est bizarre qu'on ait cet accès qui a été débloqué Ok bon Salut mec Et de ce côté là est-ce qu'on peut ouvrir ? On ne peut pas ouvrir On a peut-être fait le tour là On a trouvé 2-3 petites informations importantes je pense On peut peut-être enchaîner On va sauvegarder hein Yo mec ! Eh ! Les clients n'ont pas le droit d'entrer ici Tu fermeras bien la porte en sortant Tchoum Ouais ouais D'accord Vas-y mec Il faut que tu me parles Je suis très occupé Ouais ouais t'es très occupé Je cherche une fille Evelyne Parker Il n'y a personne de ce nom qui travaille ici Plus maintenant peut-être Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ça me donnera peut-être des... ... des moyens de faire pression à ce que j'ai découvert Dénicher une licorne Et puis changer de vie Eh eh ! Tu peux te taper mieux Et c'est Roxy tiens A cabine 2 Yes Même petit cul en forme de poire La puce comportementale fera le reste Tu sentiras aucune différence Merci mec Tu m'as l'air raisonnable Faisons un marché Tu comprends pas ce qui est ton jeu Ouais faisons un marché mec Tu m'as l'air raisonnable On doit pouvoir trouver un arrangement Mais toi tu m'as l'air d'un taré Qui s'est jamais fait larguer Par son mec Ou par sa nana Mais vas-y Continue Je t'écoute Il nous écoute J'arrête d'être sympa Bon J'aurais essayé d'être sympa au moins Je te conseille de bien réfléchir à ce que tu vas faire Parce que tu commences sérieusement à me courir Ok Je vais tout balancer au média Tes patrons devraient voir comment tu traites tes clients Je pourrais tuer à main nu Inutile de compliquer les choses Alors Je sais pas On a vu des choses On a vu des choses Un peu compromettantes Genre Je peux balancer tout au média Une poupée disparaît Un client se fait amocher Et le chef de la direction reste assis là Avec un doigt dans le cul C'est un peu étrange pour un endroit Qui se prétend à 100% sécurisé Je peux savoir où tu veux en venir Je vais tout balancer au média Je le vois déjà Le gros titre des infodocs de demain J'ai toutes les preuves qu'il faut en plus Pas la peine d'ébruter tout ça Ça ferait que compliquer les choses Bon Qu'est là Je vais jouer franc jeu Ah bah voilà On lui a mis un petit coup de presse là Il va nous tabasser c'est sûr La fille que tu cherches c'est Parker Ouais mec Celui là Je le sais déjà Je veux savoir où je peux la trouver Tu crois savoir comment ça marche ici Mais t'es grave à côté de la plaque Les poupées sont pas là pour offrir du plaisir Et de la satisfaction par pure bonté d'âme Ce sont des employés Leur boulot c'est le générer du profit Elle rapportait plus Evely ne rapportait plus de profit Et non Malheureusement pour elle J'ai vu ce qu'elle a fait au client On l'avait rôlé ou quoi ? Je sais pas qui lui a grillé les circuits Mais il a infiltré notre sous-réseau de l'extérieur Ça devait être une pointure pour faire ça Sa puce était toute cramée Tu peux me croire on a tenté de la réparer Mais ça n'a rien donné What ? Ouais ça arrive souvent C'est fréquent ? Ce genre d'accident ? T'as déjà vu une tech qui déconne jamais ? Je crois pas à non La puce comportementale te sépare en deux Il y en a qui disjonctent complètement Mais quand ça arrive à quelqu'un Il y en a dix qui attendent pour prendre sa place Ça te dérangerait pas d'abréger ? Qu'est-ce qui est arrivé à Evelyne ? Cache le morceau J'ai reçu un ordre d'en haut Pour qu'elle soit recyclée What ? Tu l'as tué ? Non Mais j'ai trouvé un char-cudoc qui voulait bien l'examiner Et il m'a dit qu'il trouverait une solution Ok Euh T'as investi T'as investi des propres édits pour aider la pauvre Evelyne qui rapportait plus un an Arrête Touché C'est le char-cudoc qui m'a payé Pour une poupée cassée Ouais c'est bizarre Les gens ont toutes sortes de perversions Fais-moi confiance Je suis bien placé pour le savoir Mais Fingers C'est un sacré spécimen Un fétichiste de tout ce que tu peux imaginer Et plus si affinité Il lui a sûrement trouvé une utilité Pourquoi tu l'avais fait ça ? Tu l'as emmené chez un char-cudoc au lieu de suivre les ordres Moi qui pensais que t'avais pas de couilles Enfin je dirige quand même pas un abattoir Le recyclage C'est vraiment dernier recours Et la famille reçoit toujours un appel Enfin s'il y en a Qu'est-ce que tu crois ? Qui a des gens qui ont envie de changer les couches d'une pute débile A deux doigts de la cyberpsychose ? Peu probable Télé balancer dans la rue C'est pas non plus une solution Ça pourrait ruiner notre réputation Oui Oui peut-être C'est dégueulasse Les gens comme toi méritent une place à part en enfer Ouais Et les gens comme toi devra trouver de meilleures insultes Est-ce que ce sera tout ? Bah son nom en fait Ce char-cudoc Je veux son nom et son adresse Son nom je le connais pas Hein ? Me prends pas pour un con Bah si je te le dis On le surnomme Fingers Sa clinique est dans une ruelle pourrie de Jake Jake Street Ah bah ça me suffit ça Tu veux trouver Evelyne ? C'est là qu'il faut aller Ok Tu remets jamais les pieds ici Jamais Prends l'ascenseur pour sortir Comme ça tu foutras le camp encore plus vite Hum hum Le docteur Fingers sur Jake Jake Street Un vrai fantasme d'étudiante Ok Bon bah écoutez On a résolu ça de manière pacifique A mon avis tout le monde le but ce gars Genre vraiment Je pense vraiment que tout le monde le défonce C'est évident pour moi Mais bon On le laisse en vie pour que Peut-être qu'il nous donne plus d'infos Plus tard je ne sais pas Au final on n'a pas tué le mec Ah oui c'est par là Au final on n'a pas tué le mec Qui Ah bah oui Merci Merci beaucoup Comment ça marche tout ça ? Ah mais on sait ouais Oui oui raconte nous Putain le gigatilto Allez salut Et bien voilà mesdames et messieurs On a terminé Automatic love Alors il restera aucune trace de la rencontre Cet endroit est vraiment charmant J'adore ce côté glauque et suintant Je vois que ton opinion sur les maisons de poupées a pas changé Oh mais au contraire Donc c'est pas dangereux Avant tu m'aurais jamais fait foutre les pieds dans ce bouche Il y a deux dialogues en même temps J'ai juste envie de revenir avec de l'essence et une allumette Ah bah oui Il faut piquer ma curiosité Il y a deux dialogues en même temps J'ai fait bugger le jeu Je crois qu'on va la trouver là-bas Tu crois qu'elle est chez Fingers ? Qu'on va la trouver là-bas ? Si je pouvais voir l'avenir Je serais pas un putain de fantôme sur une puce Dans le cerveau d'un cadavre ambulant Ok Ok mec merci beaucoup Allez prenons l'ascenseur On se fait insulter tout le temps Oh là là je vous jure Coucou Michigan Bah écoute on vient de sortir du clouds là De la maison close Et le patron nous a donné des infos Et on a une adresse pour retrouver Evelyn Parker Arrête je sais Allons-y Il est aimable Johnny Je fais une run Plutôt Je suis plus pacifiste Que agro C'est une run C'est une run qui est plus dans la finesse Quand on peut Oula T'avais un plan T'as essayé Ça a foiré Maintenant T'es au point mort Et t'as pas l'air en état de courir Après Elman Oula ça va pas fort Dysfonctionnement de la relique Fais chier merde Putain mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Putain ça avance pas assez vite Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce Si je me souviens bien Ça t'arrangerait que je crève Putain mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé ta vie Je veux que tu vives Je te l'avais déjà demandé mais Qu'est-ce que t'attends de moi J'ai eu un laisser-passer gratuit pour sortir de présent Ce serait quand même con de pas en profiter Ça fait 50 ans Que j'attends de régler mes comptes avec Arasaka Et j'ai bien l'intention de le faire Et pour ça Je vais avoir besoin de toi Madame Je suis désolé mais On est obligé de faire le dialogue avec Kyanu dans le cul d'une passante C'est un petit peu gênant quand même Tu veux faire de moi un théorie Tu veux défendre un idéal ou justement Pourquoi ? Pour défendre des idiotes à notre âge Ou pour ta petite vengeance Pienso Ça, ça te regarde pas Je veux juste que tu me conduises du point A au point B Écoute J'ai des infos Je sais où on peut te sauver la vie Et qui peut nous aider Toi on t'enlève la puce Et moi je démolis Arasaka Tout le monde y gagne Mais il nous faut le tueur d'âme Et pour ça On doit accéder à Mikoshi C'est quoi Mikoshi ? Ok Alors c'est quoi au juste Mikoshi ? Ok Je t'explique Si t'es connecté Et que tu surfs sur le net Arasaka peut lâcher son IA Le tueur d'âme Pour piéger Griller Et emprisonner ta psyché Ton esprit et ton âme Ok C'est bon T'arrives à suivre ? Ouais Bien sûr C'est comme ça que t'es devenu un construct Exactement La clope elle vole Depuis Mikoshi Que le tueur d'âme opère C'est là qu'il stocke les engrammes De ses victimes Ouais c'est quoi le rapport ? Toujours pas ce que Mikoshi a à voir Avec mon problème de puce Toi On peut pas dire que tu sois une lumière Les expériences sur le cerveau humain Il y a 50 ans Mikoshi est le seul endroit sur terre Où ils ont fait ce genre de truc Ok Et ça doit encore être le cas Crois-moi C'est là que tout va se jouer C'est là qu'on va régler nos problèmes Toi Et moi Et Comment tu comptes détruire Arasaka cette fois ? T'as une autre bombe planquée quelque part ? Cette fois la bombe s'appelle Alt Cunningham Euh Je suis censé savoir qui c'est Pas encore Mais tu le sauras quand on aura trouvé ce qu'il nous faut Ok En attendant on n'a pas de temps à perdre On doit entrer dans Mikoshi Ça roule Mikoshi Ok ok Il nous conseille d'appeler Judy Ah oui Judy nous avait demandé des news de Evelyne Et maintenant on sait ce qu'il se passe avec Evelyne Donc j'avoue que je ferais peut-être mieux de l'appeler Je vais appeler Judy Je sais que le chat est très fan de Judy Donc on va l'appeler T'as appelé J'avais promis Non ? Faire une promesse c'est une chose La tenir c'en est une autre Alors ? T'as pu trouver quelque chose ? Evelyne n'est plus au Cloud Sa puce comportementale a été endommagée Apparemment ils l'ont envoyée chez un charcutoc qui s'appelle Fingers Tu sais où je peux le trouver ce Fingers ? Ouais il tient une petite désosserie du côté de Jig Jig Street Putain V Ce type est une ordure Merde Je vais chez lui Je vais la chercher Je lui avais dit de ne pas retourner au Cloud Putain Ok à plus V Bon bah allons à Jig Jig Street Continuons un peu sur cette quête Tengu Pardon C'est pas très très loin on dirait 90 mètres Oh Une belle tori Putain la tori C'est pas en bois ça Putain Allons-y Ah c'est cool cet endroit Ah il est 3h du matin Il est un peu tard Est-ce qu'il va être levé Allons-y Bah je pensais que Judy viendrait ouais Merde il y a Johnny qui est apparu je l'ai pas vu Ah bah il est là Alors c'est plus dans ton style que le Cloud ici Eh minou minou Pourquoi tu cours comme ça Là tu payes pour Big pipi Ok c'est par là C'est quoi ça ? C'est juste une borne internet Ah il y a des gens qui s'amusent bien ici apparemment Ok Ah il est stylé ce tag Oui Qu'est-ce qu'il se passe ? Commence pas Ouais ouais Ok Laisse le passer sludge Merci mec Et puis amusez vous bien avec votre Attends mais on peut interagir avec ce truc là Mais what the fuck Qu'est-ce que ça fout là ? Un casse karasaka avec caméra Qu'est-ce qu'il y a des loutes là ? Je le sens Oh Gracieux et bon Toi qui à travers l'air noirâtre Viens nous visiter Nous qui tenîmes le monde de sang Si le roi de l'univers Nous était amis Ça va madame ? Ça va ma Ça va madame Elle est un peu fatiguée on dirait la meuf là Ah je peux prendre le corps carrément Pas les couilles quoi Putain mais c'est quoi ce squat ? Quel bordel Elle est pas là Composant d'objet Ça va ? Non 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 Je veux pas nager moi J'ai horreur de l'eau Tu vois pas que tout le monde s'en fout Ok Fingers Tu sais où je peux le trouver ? Si je pouvais j'échangerais tu sais Putain pourquoi toujours et tout aussi compliqué ? Tout ça c'est en tête ? Tout ce qui nous reste C'est des câbles déchiquetés Et des bouteilles vides Ça c'est Brad Pitt dans l'armée des 7 singes Des 12 singes je sais plus Genre il est incroyable son personnage dans ce film Tout ça c'est ta 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 tête Il parle comme lui Alors qu'est ce qu'on a ici ? Composant Bzz Bzz Bli blim 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 Euh ok Je crois qu'il faut que j'aille de l'autre côté On va mettre des 12 ça La touche pas Tu crois que tu me fais peur petite pute ? Ferme-la Tu feras beaucoup mal malin Quand les mocs débarqueront dans ce trou Si c'est une histoire de pognon Va au tribunal Fasse de cul Ok je comprends On a tous nos limites Pais-moi juste que tu me dois Ah bah Judy elle est là Ah bah voilà elle est venue C'est cool ça Pardon hein La queue c'est par là Putain Non 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 tu gruges pas Tu t'assieds et t'attends ton tour Euh tu connais Fingers ? Fingers ? Tu le connais ? J'ai entendu des trucs ouais Du genre Sa main a juste tendance à ripper What ? C'est un peu creepy pour un charcut dog Je suis content de te voir Je suis super inquiète pour élever Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose On va la trouver J'en suis sûr Pourquoi est-ce qu'il est retourné au Clouds ouais Après le casse Evelyne est restée avec les Mox pendant un moment non ? C'est ça Alors pourquoi est-ce qu'elle est retournée au Clouds ? Elle pensait qu'elle y serait plus en sécurité Va comprendre Le vinyle ? J'ai essayé de la raisonner mais Elle a pas voulu m'écouter J'ai oublié un vinyle ? T'as pu parler à Fingers ? J'aurais bien voulu Il est plus dur à voir que les meilleurs dogs de la ville Je sens qu'on va attendre des plombes Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elle ? Quoi moi ? J'ai l'impression qu'elle m'aime pas trop Allez essaie Ou alors trouve une meilleure idée Tu peux ça ? Oula je sens qu'elle est assez énervée si on lui dit ça Tu tiens beaucoup à Evelyne pas vrai ? Je me demande comment t'es arrivé à cette conclusion C'est simple, t'as rappliqué à la seconde ou t'as su où elle était Quand t'as appris à connaître Evelyne Tu peux plus la lâcher Tu penses qu'Evelyne est quelque part ici ? D'un côté j'aimerais bien parce que Je veux la retrouver vite Mais de l'autre j'espère que non Parce que j'ai peur de ce que ce taré a pu lui faire Tu bossais au Clouds avant ? Elle va s'énerver là J'étais pas une poupée Je réglais leur virtu Ah ok C'est là que j'ai rencontré Eve, Tom et tous les autres Ok Euh Attends Le vinyle là il est où vous dites ? Je l'ai loupé où le vinyle ? Bah T-Bug apparemment elle est morte pendant le casque Mais moi j'y crois pas A mon avis elle est encore vivante Elle est encore vivante T-Bug je pense En bas Pourquoi j'ai ramassé ça ? Pourquoi j'ai ramassé ça ? Non Euh Ah là ? Ah merde Ah oui Le vinyle de Johnny Silverhand Mais ça sert à rien non ? Ok Ah oui La quête avec les vinyles Ouais je sais pas si je la ferai Celle-là on verra Bon je vais m'asseoir Euh Vous avez vu une fille avec les cheveux bleus ? Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus ? Elle a une puce de poupée ? Euh Je crois que je vois de qui tu veux parler Fingers l'a opéré C'est sûr Elle est toujours là ? Aucune idée Faut lui demander D'accord Euh Je dois parler à Fingers C'est important C'est bon je vais attendre Mon ami va vraiment pas bien On peut passer devant J'ai pas le temps pour ces conneries Ah c'est pas mal ça J'ai 10 en plus ça a passé Ma pote là Elle va vraiment pas bien Vous pourriez nous laisser passer Juste cette fois ? Ah bah merci C'est une coriace Elle est pas du genre à se plaindre Ok On y va Ok On va attendre hein Je crois qu'il a fini On entre Merde elle a les cheveux bleus aussi elle Ouais il a l'air Il a l'air ultra creepy hein Mais c'est quoi cette tenue ? Que puis-je faire pour vous ? On a besoin d'une minute de ton temps Une minute seulement ? Dommage Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures Hélas je suis occupé Vous êtes des tiger clothes ? Je vous ai déjà payé On est des mocks Des mocks ? Il fallait le dire tout de suite Alors Qu'est-ce qui vous amène ici ? C'est la voix de chacal Nomade Même les nomades voudraient pas de tes saloperies Euh t'installes des implants défectueux mec Il est dégueulasse Il est dégueulasse Euh t'aides les gagneux Bon Évelyne Parker Je veux savoir où elle est Ils ont Claude Duce Beaucoup de filles passent par ici Vraiment beaucoup Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle Ça tout le monde vous le dira Je suis plus qu'un simple charcutoc Je sais ce que les gens veulent vraiment Être flattés Complimentés Avoir le sentiment Qu'ils le méritent Évidemment Je ne peux pas me souvenir De tout le monde Je vous en prie Posez vos ravissants derrière Putain La fermelle T'es devenu nerveux dès que j'ai prononcé son nom Te fous pas de ma gueule Je sais que tu te souviens d'elle Je Je souffre de troubles neurologiques Les kicks sont une malédiction C'est sûr Croyez moi je vous aiderais bien Si seulement je savais de qui vous parliez Frappé Tu ferais bien de retrouver la mémoire sinon Le nom de Forest dit quelque chose Vérifie tes registres Je te conseille de te rappeler un maximum de choses Sinon je veillerai à ce que tu oublies jamais mon visage Elle a été emmenée par deux masters d'un studio de DS Je ne connais même pas leur nom Juste parce que Ils ont parlé d'un papillon je me souviens De Virtue avec la tête de mort Ils disaient qu'elle serait parfaite pour le papillon Allez on va lui en mettre une autre Parce que ça a l'air d'être un seul Ah merde il est KO Ah merde J'ai besoin d'air Je sors Ah je Merde Je pensais pas qu'il soit KO Ah merde Merde je suis désolé Putain je l'ai déforcé Je pensais pas qu'il allait être Mon gars c'est une chips C'est une chips Je sais pas si il me fera des prix Ouah c'est quoi ça Mokassin ma trac a une main Ah ouais je vais looser tout chez lui Comme ça vu qu'il est KO Aucun souci Ok Mais rien d'autre Ouah le bordel ici C'est quoi ça Putain il y avait évidemment des godmichés partout Encore une fois Je me disais c'est bizarre Ça fait longtemps qu'on en a pas vu C'est quoi C'est Mais putain Mais je m'en fous Je veux pas me regarder dans la glace Ah j'ai plus de cheveux Yes Tout va bien Je suis chauve D'un coup le jeu a décidé que j'étais chauve Putain mais c'est quoi ça Protector Ok Euh yes C'est Je sais pas C'est bizarre ces choses Euh Ok bon Bah il se réveille pas Bon allez salut Oh la thune par terre Le mec est inconscient Ah il y a un ordinateur Il peut peut-être avoir des infos dans l'ordi Allo Attends quoi Bah pourquoi je peux pas sauter C'est bizarre je peux pas sauter Ok chelou Ok Elle est partie où ? Je l'ai Je l'ai laissé retourner aux clouds J'aurais pu l'arrêter mais je l'ai pas fait T'en fais pas On va la retrouver J'en suis sûr On va retrouver son corps En petit morceau Ouais Faut te reprendre là Tu vas pas renoncer maintenant Si Non Notre seule piste c'est une DSX Où est-ce que ça nous mène ? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort C'est toujours mieux que rien Je partage pas ton optimisme J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle Le symbole de la tête de mort ça te dit quelque chose ? Même un truc insignifiant pourrait nous aider ? Dans ce milieu Tu sais le marché s'intéresse à tous les fétichismes C'est très vaste Et une équipe de DSX doit être constamment en mouvement Pour éviter de se faire choper trop facilement Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs Je sens que ça va être sordide Ils doivent avoir un studio Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur Oui Ouais ça doit être un endroit calme Bien isolé On repérera peut-être un indice Qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu À moins d'être de vrais pommards J'en doute Tout le monde laisse des indices Toujours Il faut juste savoir où chercher Une chance que je me coltine la plus grande spécialiste de DS de la ville Ça me fait une paire d'yeux aiguisés en plus Bah ton experte en DS a une meilleure idée Il y a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet Il s'y passe toutes sortes de trucs On pourrait y trouver quelque chose d'utile Allez Y'a quoi ? C'est quoi c'est ? Une bombe de peinture Merci Najuma pour les 6 mois Je connais une fixeur dans le coin On va tenter notre chance sur le Darknet On va lui faire confiance Ok J'espère que tu trouveras quelque chose d'utile Je vais attendre dans le van Il faut Ok Donc il faut localiser Se renseigner au sujet des DSX sur Jig Jig Street Facultatif Ok Ok je peux sauter de nouveau Euh Attends Comment je me renseigne sur Sur les DSX de Jig Street Oh putain mec Tessaie de nous entuber ? Eh il manque 4 sacs là C'est la part de Pablo T'es pas content ? Eh bah tu vois ça avec lui Eh je fais pas affaire avec Pablo Je fais affaire avec toi Ça veut dire que toi et moi On a un problème Alors je pourrais repeindre le trottoir avec tes tripes Mais ça me rendrait pas ce que tu me dois Ah ouais tu veux essayer ? Viens je t'attends Je me cache Oh je jure Hop là Bien joué mec Putain tu l'as étalé Par contre la meuf qui traversait au même moment C'était pas le bon moment Elle a failli se faire buter J'ai vu le moment elle se faisait tuer Ah c'est là pour se renseigner ? Net Naughty du Pleasure Maison de poupée Vie nocturne Danse sensorielle Ah bah c'est ça This bar Maison de poupée Vie nocturne Riot Dickie Twister Seven Hell Empathy Danse sensorielle Y'a que ça Jigdig Street Se connecter Ah Petit piratage BD E9 E9 BD Ah je me suis merdé Non Je me suis merdé Attendons je pourrais essayer Connecté Ah voilà Merci 55 BD 55 55 Et voilà Voilà Let's go Suivant Ok Ça a changé l'affichage Ah je suis dans le Darknet Mais non je suis pas dans le Darknet là Ah y'a d'autres infos là Inquisitor simulator Ah en fait je me suis connecté au Darknet c'est ça J'ai l'impression que c'est ça Hum Ongles arrachées Pince chauffée au rouge Coup de fouet Ok yes Vierge de fer Ah ouais carrément Putain Vierge de fer Le truc giga hardcore What Le tout du point de vue du bourreau Exceptionnel et historiquement authentique Des corps dans l'espace Nouvelle déesse venue de la lune Opération sans anesthésie Sphinx sa tête de mort Cyberpalouza Une lecture manslap Le club se transforme en fight club illégal Une fois tous les deux mois The old pharma Bien que d'apparence quelconque C'est le plus sordide des tripos miteux de la ville Vous y trouverez La plus grande des drogues de Tuna City Récréative, thérapeutique Médicaments sous ordonnance La vache Meet your meet Opéritaire de ce club élève et vend ses propres vaches clonées Hein Les animaux peuvent même rester vivants pendant un an Coordonnées disponibles sur le site Coup d'abattage en supplément Les habitués s'y retrouvent régulièrement pour des ventes aux enchères Acheter ou y vend à peu pas n'importe quoi Elle conquiste adore Maison de poupées Meilleur moyen de pirater une poupée Attends c'est quoi ça ? Le meilleur moyen de pirater une poupée Vous pensiez que le safe word c'était un truc de pommard Que vous valiez mieux que ça ? Prononcez votre safe word en pleine session Et vous vous retrouverez face à une vraie personne Il y a quelqu'un derrière moi j'ai l'impression Je vois une ombre C'est très très dérangeant En pleine session Et vous vous retrouverez face à une vraie personne Pendant au moins quelques minutes Le temps que la sécurité arrive Faites bon usage de ces minutes Conseil de pro Si vous voulez Vous pouvez attendez simplement Dans le club qu'elle sorte Mais putain mais c'est horrible Bon par contre La trad Je vois de mon levier Je passe de zéro Vraiment Ok je pense qu'on a l'info Bonjour Excusez moi C'était rien de Regardez 100% ce que je faisais Elle était en mode Bah alors Bonjour Vous avez des cheveux soyeux monsieur Vous avez quoi ? Vous avez quoi ? Des virtus Des spéciales aussi Non Mais comment ça ? Je suis pas flic Il m'a grillé Bien loin sans papa et maman Ok ok On est jamais trop prudent Qu'est-ce que vous voulez ? Donnez-moi le top du top Celle avec la tête de mort dessus Je pensais pas avoir affaire à un connaisseur La tête de mort à un prix Vous savez ? Ah non hein Je paye pas hein Euh ouais Pas de réduc Y'a pas de ristourne Pour les nouveaux clients ? Seuls les habitués ont droit à une ristourne Si c'est trop cher pour vous Cassez-vous Grave utile ce choix de dialogue Euh Je suis pas un connaisseur Où est-ce que vous fournissez ? Vous avez quelque chose Qui pourrait m'intéresser ? Putain mais c'est quoi ça ? Démembrement Hardcore Making of Contenu bonus Incompatible avec votre logiciel Tout est incompatible avec mon logiciel La friture du sphinx à la tête de mort C'est ça qu'il faut que je prenne ? Ouah ça coûte 1000€ Un vinyle de Johnny Silverhand De gaz Un composant d'amélioration rare Ça en réalité c'est utile Roiture ça coûte tellement cher Euh je vais en prendre 10 Euh Bon bah on J'aurais pas dû l'acheter C'était un plaisir de faire affaire avec vous Je vais l'acheter c'est comme ça De toute façon on trouvera un moyen de faire de l'argent Vous inquiétez pas On retrouvera de l'argent après Plus tard Camionnette de Judy Ok Allons-y Allez monte Roi il est pourri Ta caisse est pourri C'est arrivé Je prépare tout Toi installe bien la couronne sur ta tête Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel On va bosser en tandem Ok J'attends plus que toi Attention Détournez les yeux si vous avez des soucis d'épilepsie Attention Au cas où un truc m'échapperait Oula Attends plus que moi L'h Freeman Une enveloppe Une enveloppe Oula Un truc 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 Oula Oula Fin de l'enregistrement Ok Yes Alors attendez Arrêtez Arrêtez Merci Ok Est-ce qu'on peut se détendre Ok alors déjà On a plusieurs trucs Il y a un truc là En thermique Il y a des choses pas claires Il y a déjà un Il y a des choses pas claires C'est pas claires en thermique Tu vois rien Il n'y a pas un petit détail Qui puisse nous aiguiller Des os C'est sûr Ah des des os Un des osseur Ok Et lui c'est un net runner Ok Ah on a vu un truc là Une pizza Super Niveau chaleur Il y a des trucs pas claires Il y a un cadavre là Pendant la séquence Le cadavre On le voit Est allé quelque part Mais Est-ce qu'à un moment Il le regarde Non il le regarde pas Tout de suite Ok Ah il le voit là Non Ça c'est qui ça Je sais pas ce qu'il me demande De voir d'un point de vue Thermique Peut-être ça Non Et ça on peut pas le regarder Ah Une source sonore là-bas J'ai déjà entendu ce genre de bruit Ça doit être des désosseurs C'est ce voisine Source humain Les cris inhumains D'une personne qu'on démembre Pour récupérer son matériel cybernétique Bon oui Bonne ambiance Naranio C'est sûrement pour couvrir les cris Ok Une radio à fond Ok Là il y a d'autres choses à voir Alors Il y a un mort là Non une combinaison Ah Une bonne preuve déjà Ok Il y a un truc là Ok Est-ce qu'on a quelque chose encore là Pas l'impression Ça je l'ai Je l'ai enregistré tout à l'heure Alors ici Bon Cette personne là Une des os Je pensais pas qu'il tournait des DSX En plus de couper les gens en morceaux C'est quoi ça ? Rien de tel que la bonne odeur Du café synthétique bas de gamme Il est froid Hum Bah que slice Ok Bon D'un point de vue thermique là Je comprends pas ce qu'il se passe Il nous demande de regarder Mais je vois pas vraiment Le café était froid Il devait dater de la veille La pizza par contre Elle avait l'air fraîche Mais si on s'en fout de ça Ça veut dire que quelqu'un Se fournit régulièrement Chez Bucket Slice Et il y a peu de chance Que ça soit pour la fraîcheur Ou la qualité des ingrédients Leur pizza ressemble à du polystyrène Personne va traverser la ville Pour bouver ça Donc c'est à côté Bon Ce qu'on cherche C'est une centrale Electric Corp Située près d'un Bucket Slice Electric Corp avait un complexe À Charter Hill Et il y a un Bucket Slice à côté Mais comment être sûr Que c'est là-bas Elle est vachement visuelle Enfin elle est vachement Mise en avant Le bruit est infernal Bon écoutez Je pense qu'on a fait le tour Direction la vieille centrale Electric Corp De Charter Hill Va falloir se contenter de ça Pour l'instant Il n'y aura rien d'autre De cet enregistrement Je me suis fait éclater l'oreille Au début de l'enregistrement C'était tellement fort Attention épilepsie Pas de temps à perdre Je suis d'accord Je t'emmène Bah ouais vas-y Ok on y va Alors en route C'est parti J'arrive pas à me le sortir de la tête L'extrait de Virtue qu'on a vu Avec le Sphinx à tête de mort S'ils enregistrent que du snuff alors Arrête Ce serait les derniers des pommards S'ils l'utilisaient bêtement pour du snuff T'es un pommard Qu'est-ce que tu veux dire On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait Et qui possède un implant de poupée en plus Franchement On trouve pas ça à tous les coins de rue C'est loin mais c'est beau Et sinon Ça va vous C'est beau aujourd'hui Pas mal le temps Ça change Commence à se rafraîchir là Je sais que je peux passer de trajet Mais en vrai je trouve ça cool de voir le trajet Et de pouvoir regarder autour de soi un peu Ça me rappelle des bâtiments à Cologne Les tours comme ça là On arrive bientôt Je veux pas qu'on se fasse un ciné Petit ciné là Merci Kiki tout petit pour les 11 mois Merci beaucoup Merci Ryan Pour les 2 mois aussi Najuma pour les 6 mois Ardru merci pour les 34 mois aussi Hello Gortis merci pour le prime Joey pour les 5 mois Nizrin merci pour les 14 mois Merci Selendil aussi pour les 3 mois Noxas pour le prime Newember pour l'année de sub Merci beaucoup Quel plaisir sur Let's Play Merci Alpha pour ce genre de stream Merci à toi Newember Merci à toi Merci Grovy aussi pour les 31 mois Steel French pour les 32 mois Kanash merci pour les 3 mois aussi Infernus aussi Merci pour le prime Bienvenue Ghost Lob aussi pour le prime Orbis non-suffisit Merci aussi pour les 10 mois Merci aussi à Headless Cell TMG Geek OVNIX Barrette Et merci à Findorm Pour les 16 mois de soutien Ah je crois qu'on est arrivé C'est parfait J'ai remercié les subs J'ai pu esquiver la conversation avec elle C'est bon là ? T'es garé ? Non ? T'es pas garé ? Ah ok T'aimes bien la précision Ça y est on y est On entre Trouve un moyen d'entrer Je vais rester là pour scanner le sous-réseau Et voir s'il y a des plans du complexe qui traînent Je te rejoins dès que j'ai trouvé quelque chose On reste en connexion Ça va être dangereux à l'intérieur Ça va pas beau avoir là-dedans Et alors ? Si tu veux me dire de rester à rien faire Te fatigue pas Ok J'entre Alright Electric Corporation On est à Vista del Rey ici Attendez Y'a quoi là de ce côté ? J'ai dit monsieur Hey ho Hey ho Hey ho Hey ho Hey ho Ça suffit Foutez lui la paix là Ok Je sais pas pourquoi il se bolossait là Bizarre J'ai intervenu quand même Moi j'interviens J'ai pas peur moi J'ai pas peur me mouiller C'est bizarre comme réaction Ok Je peux pas utiliser de capacité technique Est-ce que Y'a moyen de hacker quelque chose Pour ping Le réseau Rideau métallique Je vois qu'il y a des Je vois du monde là-bas Où je vais pouvoir les scanner Non je vais pas les scanner à cette distance Malheureusement Ok Ah des osseurs Skull de piratage Ok On va faire BD E9 BD E9 55 BD Donc BD E9 55 BD Let's go Ok donc lui On va le pinguer je pense Ça sert à rien de lui faire un court circuit Oh là Oh là là Y'a beaucoup de choses en dessous Y'a énormément de monde ici Y'a vraiment vraiment beaucoup de monde Faut faire attention à ce qu'on fait J'ai envie de la jouer furtive celle-là Save Ok On peut faire un peu de parcours ici Je regarde bien avant de progresser Allons-y Ok What's going on ? J'aurais peut-être rééquipé mon flag silencieux J'ai un sniper sinon J'ai un fusil sniper Alors je peux pas lui équiper de silencieux Du coup c'est pas forcément utile Je doute que j'ai de l'utilité pour un fusil sniper à cet endroit J'ai un revolver technique Pistolet cinétique Pistolet technique Est-ce qu'il tire en rafale celui-là ou pas ? J'ai besoin de le savoir ça Il a l'air d'avoir une grosse cadence de tir Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Lui il me paraît quand même C'est peut-être plus safe Ouais celui-là il me paraît bien Je vais lui mettre un silencieux Et j'ai pas de lunettes malheureusement Pas de lunettes c'est pas terrible ça quand même Ça aimerait bien avoir une lunette J'avais une lunette avant D'accord Sur celui-là Ouais Il fait 132 dps le Kongo Et ça ça fait Ah mais en fait il faut que je garde le Kongo Faut juste même pas que je réfléchisse Voilà il est bien mieux On dirait un jouet On dirait un jouet Je récupère un sniper Je l'ai crafté en fait Je peux crafter des trucs On va ping encore Pour être sûr de là où est tout le monde Je sens que ça va être dangereux de fou là Caméra de surveillance Contrôle des caméras Ok Donc là Donc là à partir de là Moi je suis là-dedans Il y a un mec là-bas Je peux pas le hacker Il y a beaucoup de caméras Je peux mettre des courts-circuits cependant Est-ce que j'ai des courts-circuits de dispo ? Pareil souvent Oh mais c'est qu'il y en a des choses Je peux marquer plusieurs ennemis ou Infrigérateur Ok Quoi ? Quoi ? Non je reload Je veux la faire full infiltration J'ai envie d'y arriver en infiltration Je crois que c'est parce que j'étais pas assez bien caché dans mon petit coin là Ouais j'étais devant une fenêtre A mon avis c'était ça On va la refaire En plus détendu Je vais rééquiper mon 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 Kong-Doo Il est où mon Kong-Doo ? Il est là Hein ? Attendez là Attendez quoi ? Attendez mais j'ai pas rêvé Mon Kong-Doo il faisait Quoi ? On est d'accord ? J'ai pas rêvé Il faisait 132 DPS Là il en fait plus que 100 Qu'est-ce que cette merde ? Quoi ? C'est full buggé ? Quoi ? Il refait 132 Ah mais non mais c'est à cause du silencieux C'est le silencieux Tout à fait c'est le silencieux Ah j'étais en train de me dire c'est quoi ce bug ? Non 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 c'est le silencieux Ok Ok je comprends C'est normal C'est normal Ok Est-ce que j'ai level up d'ailleurs ? Ouais j'ai un point Ok J'ai envie de uper un peu l'intelligence Je pense que ça peut être utile Piratage rapide Permet de récupérer la mémoire vive en combat Piratage rapide 10% de dégâts supplémentaires La présence d'un netrunner ennemi Lorsqu'il essaie de vous pirater Ah ça c'est utile ça Parce que les netrunners c'est trop relou De se faire hacker là Alors que t'as rien demandé C'est trop trop relou Ouais Je vais uper l'intelligence J'ai envie de uper l'intelligence Je pense que Technique et intelligence Je vais commencer à aller uper Voilà Je sais que si je veux vraiment faire un build Où j'ai des PS de fou C'est certainement réflexe et constitution Ou l'un des deux que je devrais monter Mais je vais faire un truc un peu Qui sort de l'ordinaire Voilà c'est tout Ok Let's go Alors Il faut que j'ai une visu là Sur Attends le double tap Ok j'ai pingé Ouah mais c'est Vous avez vu tout ce qu'il y a Dans le level C'est une dingue Je pense que je vais juste Ok j'ai désactivé les caméras Je vais même faire le mec là bas Je vais sauvegarder Oh la musique Il me fait peur Ok Ça c'est clean On se connecte Alors 1C 1C BD 55 1C 1C BD 55 Plus beau Ok On va pingé le réfléchisateur Il y a vraiment Il y a vraiment énormément de monde C'est une dinguerie Il va être chaud J'ai peur de pas faire assez de dégâts Pour one shot des mecs De loin Ah ils ont des masques Qui troublent leur visage C'est ouf ça Ok bon Est-ce que je peux passer A un endroit différent Sinon je peux utiliser Je ne l'ai pas fait Réseau local Système de surveillance Ok j'ai désactivé Ah sinon je peux le prendre En contrôle la distance Qu'est-ce que c'est ça ? Serveur explosif Un serveur explosif Ça m'intéresse BD 1C 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 BD Merde Je me suis bloqué comme un idiot Parce que ça je peux pas le faire péter Lui par contre je peux lui faire un court circuit Ça va lui infliger des dégâts mais c'est tout quoi Mais alors je me demande Est-ce que si ça inflige des dégâts à un mec Il te repère ? Je le sauvegarde Je le sauvegarder ou pas ? Vas-y j'essaye je vois ce que ça fait Ok là il se demande ce qu'il se passe Oh ok Ils savent que je suis là Ils savent que je suis là Je me suis fait griller là On va prendre en même temps c'est logique La littérature revient 5 années A Virgilia Grandchester Qualifiant son dernier ouvrage Un nombre d'infosmiers De trésors T'es dans jusqu'au cours J'ai entendu des coups de feu Ouais Tout va bien Ça je fais zéro dégâts C'est un vrai problème Je fais zéro dégâts Ok Comment je vais faire ? Ah si j'ai une idée Ok J'ai une idée d'infosmiers On se trouvera d'une façon ou d'une autre Ok ils sont deux là Ouais j'ai un vrai souci en termes de DPS Mes armes font vraiment zéro dégâts Bon alors C'est pas très gentil de me dire ça Il bouge de là Oh merde Oh merde il va me voir lui Non il m'a pas vu c'est bon Je vais finir par te trouver Ok Il y a un ennemi là-haut Les caméras on est d'accord Elles sont désactivées Oui elles sont désactivées J'ai le plan J'arrive dans une seconde Essaye de rejoindre les niveaux inférieurs Merde Ah merde ils m'ont vu Ok je pensais que j'allais marquer l'ennemi Oh c'est fermé Fuck Il faut un truc pour ping Il faut un truc et un Genre ça Court circuit Ok One down Oh merde Oh merde Court circuit Le court circuit c'est pas mal Ouah ce que j'ai pris Bon je voulais être furtif je sais bien Mais là c'est compliqué On va essayer de retourner furtif Quand on aura clean le reste On a vu lui C'était stylé ça comme finish Oh le mec je lui ai fait le slide à la apex Into le finish au katana Oula la greu Ok C'est bon Let's go Pourquoi j'ai équipé ça là ? Avec les ralentis et tout C'est clair que le gameplay il est plus sympa Genre quand tu commences à avoir des ralentis bien stylés là C'est vachement vachement cool C'est assez agréable Les vrais font au sable en mode furtif Ouais mais le problème c'est que le système de mêlée du jeu il est un peu claquose Donc c'est pas très agréable de jouer au sable Je pourrais jouer plus au sable je sais mais en vrai je sais pas Le système de combat au corps à corps pour moi c'est vraiment un des gros défaits du jeu Putain je l'ai découpé lui J'ai rien compris Couper en deux frire Ok Alors qu'est-ce qu'on a ici à récupérer Conduit de gaz explosif Ah j'aurais pu tirer là dessus En fait je peux beaucoup plus analyser mon environnement Au lieu de juste run and gun comme un idiot Ça suffit Ah oui elle reste pas désactivée éternellement C'est quoi qu'il y a là Il y a un truc là C'est genre un panneau de contrôle des caméras peut-être Qu'est-ce que c'est C'est pour couper le courant Il faut que je trouve un moyen de rejoindre les niveaux inférieurs Alors ouais est-ce que ça peut bien être ça Là il y a un escalier là Là c'est pas ici non ? Je vais trouver un moyen de descendre Tu vois ma position ? Let's go Ouais je te rejoins dans le pallon Attends-moi T'as une RTX 2080 Super un i9 de 1904 Oui ça devrait aller mec Ça devrait aller Ça devrait aller avec une 2080 Super Je crois que Ava Elle a une 2080 Super Tu vois qui ? Je suis là Il faut qu'on descende au niveau moins 2 Ok Merci d'être venu m'aider Ok T'entends ça ? Ce chemisier Je le reconnais Il y a un chemisier ? J'ai pas vu le chemisier Il est à Evelyne ? Ouais j'en suis sûre A good luck Ok J'ai vu qu'il y a un passage par là aussi De toute façon le jeu je crois qu'il est assez bien optique sur PC De ce que j'ai entendu Surtout sur console qu'il est Qu'il est clacos Mais sur PC ça a l'air d'aller Ah c'est bloqué Ok j'imagine que c'est pour fuir Attends Pingue moi ça là Juste j'ai une question Les couteaux de lancé Comment ça marche ? Parce que j'ai pas trouvé de couteau Je sais pas comment ça marche Ça me rend fou J'ai acheté le spell Mais je ne sais pas comment lancer des couteaux Quelqu'un sait ? Je suis vraiment curieux Parce que j'ai acheté le spell Mais ça peut pas m'en servir Est-ce qu'il y a des gens qui savent Comment on se sert des couteaux de lancé ? C'est pas comme les greux Équipe un couteau Achète un couteau Il faut en acheter ou en crafter Je peux en crafter moi ? Fabrication Munition, fusil à pompe Sniper, fusil, pistolet Rebond, grenade Je peux pas crafter de couteau les amis Je peux pas en crafter De l'Erythritol Une friandise pour les adultes Ce RTL Ça va pas les faire baver comme des enragés Parce que si t'as armé Ce sera la fin de nos business Est-ce que t'as la moindre idée ? On va pas jouer à Cascade La profille métio T'es mort ! Eh ! Eh le jeu ! Oh le jeu ! Petit crash Ça faisait longtemps On en a pas eu hier Fallait que ça Hein ? J'ai entendu un Oh ! Mon père se fait Oh ! Et c'est fini C'était terminé Attendez je rêve Ou il y a une mage là ? Il me vérifiait un truc C'est bizarre Et c'est le bug Ah oui il y a une mage Il y a une mage en effet Pour le craft Troisième onglet Ah il y a un onglet Ah d'accord Je croyais qu'il y avait tout Eh l'interface elle est tellement bordélique Aïe 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 Effectivement le jeu est opti Franchement ça va On a eu aucun crash hier Là on en a eu un C'est des copains Franchement Ça va J'ai eu autant de crash pour le moment Sur Demon's Souls Qu'un jeu PS5 Ça va franchement Encore un crash scripté Pourtant mon move était bien J'avais court-circuité la meuf Je me suis précipité sur le gars Pour le choper dans le dos C'était pas mal C'était pas mal Bon bah du coup J'ai un patch qui s'applique là Ils ont sorti un hotfix Alors je sais pas Est-ce que ça change Je crois pas que tu aies le plan Tu as eu l'occasion de l'acheter Mais tu as dit que tu économisais Ah ouais ? Ah merde Ok Un crash en une quinzaine d'heures De jeu pour un triple A Qui vient de sortir Ça va Non mais oui ça va Non mais c'est exagéré de ouf En vrai les défauts du jeu Ils sont pas dans ces bugs Et ces crashs Les défauts du jeu Moi je trouve Les défauts du jeu C'est surtout dans le monde Le monde ouvert Où tu peux pas interagir Autant que tu le souhaiterais C'est souvent ça Et le comportement des personnages Qui sont trop bizarres des fois Enfin genre Typiquement les mecs Qui se bastonnaient là J'étais en mode C'est quoi c'est une quête Et au final c'était genre C'est random as fuck Je pouvais pas parler au mec C'est trop bizarre Mais ouais Je crois que tu as drop Un couteau pendant la mission Non mais oui Mais c'est un couteau C'est pas un couteau de lancé C'est genre un Donc c'était pas un couteau de lancé Est-ce qu'on peut pète the dog On peut pète the cat The dog Je n'en ai pas croisé encore Little bit of schnapps Ouais le combo encore accord aussi C'est un gros 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 défaut Non il y a plusieurs défauts Il y a plusieurs défauts Qui font que moi pour le moment J'avais fait Vous savez j'ai sorti ma vidéo Demon's Souls et mon GOTY En attendant Cyberpunk En vrai je pense que J'ai juste gommé En attendant Cyberpunk Je pense que Pour le moment Même si je m'amuse bien sur Cyberpunk Et le jeu est vraiment fun en stream Je pense que la découverte De Demon's Souls J'étais encore plus émerveillé Justement le beau couteau à lancé Ouais mais quand même Ça veut dire Ça coûte cher Tes couteaux de lancé sinon J'arrive pas à comprendre Le problème des combats Au corps à corps Bah en fait c'est brouillon Les ennemis se TP à moitié C'est pas clair Y'a pas trop de feeling C'est pas très viscéral Bah c'est pas clair Par exemple Les coups de katana Et la manière dont tu kills Les mecs dans Ghostrunner C'est dix fois plus stylé Après c'est que du one shot Donc du coup ça aide Mais quand même Bon j'ai bientôt fini le patch Et puis le sound design de Demon's Souls Tout à fait Tout à fait Sound design de Demon's Souls Qui est dans tellement de tests Que j'ai vu Totalement zappé Comme si les journalistes Avait joué au jeu Avec le son off En fait Pourquoi pas Alors C'est bon Je relance le jeu Le patch est terminé C'est quoi ce patch ? Bah je sais pas Je l'ai eu sur GOG là J'ai eu un petit patch C'est parti Allez dis moi Elgato Putain Elgato qui a encore bug Oh ça saou Et vraiment je vais m'énerver Elgato Elgato je vais m'énerver Vraiment par pitié Pourtant Pour moi C'est pas au même niveau Que celui de The Last of Us Sound design de The Last of Us C'est en dessous De celui de Demon's Souls Y'a un vrai Y'a un vrai côté next gen Avec celui de Demon's Souls Et la technologie de la PS5 Sublime Le sound design de Demon's Souls C'est bon le son C'est pas bugué ? Je vais faire un retour Windows J'ai peur Certains problèmes liés à la difficulté max ? Non je pense pas Je pense qu'il faut juste que je fasse plus gaffe à mon build Mon build pour le moment il est un peu pété Ce qui fait que je suis un peu inefficace Allons-y Cour Vita Elle m'aurait suivi Si j'étais passé full fufu J'me demande J'espère qu'elle te suit pas Si tu passes full fufu Sinon c'est pas très réaliste je trouve 59 euros Ah il corrige que des bugs Comme les précédents Ok donc c'est un patch Qui corrige que des bugs Bah c'est très bien Ça me va très bien Ah j'ai gagné un point davantage Avec le piratage Ça c'est important aussi De pouvoir vraiment pex un maximum vos différents trucs Déverrouille le daemon sommeil Qui désactive toutes les caméras du réseau pendant 3 minutes Mais du coup Attendez Quoi ce bruit ? C'est un petit bug son Alors oui vous m'aviez parlé des Ah oui non Non mais non non regardez Non non je l'ai pas Je l'ai pas le couteau Il y a des améliorations Alors je peux améliorer certaines armes Je peux améliorer le con Alors si je l'améliore C'est de la merde de l'améliorer Ouah mais c'est pourri de l'améliorer lui C'est juste pourave Lui c'est pareil Après ça coûte pas très cher de l'améliorer Alors que si je le passe épique C'est une grosse amélioration Ok Bon du coup j'ai un point d'avantage Je m'en sers pour quoi Je pense que je vais Piratage rapide Élimine une cible affectée par un piratage rapide Permet de récupérer Un de mémoire vive Piratage rapide font 10% de dégâts supplémentaires Et en sang froid j'en étais où ? J'en étais là Montre les dégâts infligés Par des tirs à la tête Hors combat Ah bah ça c'est pas mal ça J'ai besoin de ça en fait Si je veux pouvoir one shot les mecs au pistolet silencieux On va se concentrer sur ça Il sera les ennemis Personne n'en essaie de par plaisir Sauf peut-être les siffles Et hop Je dégage Ok Qu'est-ce qu'ils font ici C'est une benne ça Allez viens avec moi Allez hop À la benne Est-ce que je peux mettre deux corps dans une benne ? Je fais du testing Je fais des tests Tiens toi Viens la petit bataire Est-ce que je peux te mettre à la benne aussi ? Incroyable Le corps a disparu Bon Le corps de la précédente a disparu Pourquoi pas Alors Il y a un ordinateur là Je peux me connecter à cet ordi Connectons-nous Alors BD 55 BD Après Est-ce que c'est pas plus intéressant de faire Les deux premiers plutôt que juste le troisième Je ne sais pas Ah bah non On ne peut pas Il n'y en a que quatre Donc non non C'est le troisième qu'il faut faire Quoi qu'il arrive BD 55 BD Non je ne peux pas faire les trois Bah non Je peux faire les trois Non je ne crois pas Tu as un choix à faire Alors Désactiver Hop Net Non on s'en fout On t'aurait fait de voir ce qu'il y a On Je rêve ou je ne peux pas les détecter Citerne C'est marrant Je ne peux pas les détecter Ah lui je peux Petit ping Ah il y a quelqu'un là Qui a l'air important Alors là par exemple Je ne sais pas pourquoi il est orange Et les autres sont rouges Ça c'est une bonne question Moloss Désosseur Ok il a trois étoiles de prime Net judy Qu'est-ce que c'est ça Ok Oula Ah mais c'est C'est elle C'est Evelyne Je l'ai trouvé Oula Il s'est passé quoi ici Ah c'est le mec qui était dans la C'est le gars qui était dans la Dans la Dans la Dans la La déesse C'est lui qui était là Net runner mort Et elle c'est qui Cadavre Ok Bon Ok Merde J'avais oublié que c'était plus détecté Attends mais J'aimerais bien que ce soit Mais c'est en ligne pourtant Ok donc c'est pas connecté à Stardy Hop Désactivé Voilà Mais comment ça il nous a entendu ? Quoi ? Elle s'en fout de... Ah voilà elle est activée là Ah merde je peux pas ouvrir ça On dirait que les neufs ne sont que la partie visible de l'iceberg Bien glauque ici C'est quoi ça ? Station de production de drogue Ça sent la propylméthionine Ils doivent préparer de l'ARPM ici L'ARPM J'en mettais sur mes tartines au petit déj Hein ? Ok mec Ok mec Excellente intervention 76 litres Parce que Keanu Reeves régulièrement Il nous droppe ses one liner De manière un peu random Mais appréciée Ok allons-y J'imagine qu'on a vu ce qu'il y avait dans cette pièce Ok Je pourrais simplement les éliminer à ma façon Fais comme tu veux Mais fais-le maintenant J'ai vu où est le crèche Alors tu peux me croire Ok Alors il me semble que j'ai accès à des trucs J'ai des daemons intéressants Un truc qui inflige des légers dégâts Appliquant un poids empoisonnement à la cible Se propage à deux cibles dans un rayon de 8 mètres Je suis pas sûr que ce soit fou en termes de Oui la mage est déjà faite Calmez-vous j'ai fait la mage J'ai fait la mage Pink c'est trop utile Honnêtement On va mettre le surmenage synaptique On va voir ce que ça donne Je sais pas si je peux le faire Ah j'ai eu un level up Un point d'avantage En 100 francs on avait dit qu'on up et ça Pour voir plus facilement One shot les mecs dans la tête C'est le boss parce qu'il peut la mettre profond à des consettes Voilà Une consette comme toi Contrôle les caméras Mais là j'ai pas assez de mémoire vive Du coup je fais quoi pour la mémoire vive Faut que j'attende pour la mémoire vive Je sais pas comment ça se régénère la mémoire vive en fait C'est ça le problème Ah il faut que j'attende Ah bah là je peux le faire sur menage synaptique Je vais le faire sur lui Qu'est-ce que ça va donner Il a rien pris C'est de la merde Qu'est-ce qu'il t'arrive Je lui dis tu parles russe maintenant Plus de tête Ah ouais la par les russes Elle a pété un câble Oh ça ça m'intéresse Ça ça m'intéresse beaucoup Parce que là niveau des pistolets Je vous cache pas que c'est dur C'est quoi ce fusil de ouf Que j'ai looté là Putain ce que je lui ai mis Ok Ah je prends pas trop de trucs Ça y est je suis trop lourd Petite séance de désenchante Requise ici Mesdames et messieurs Ah ouais Oh oui j'ai looté beaucoup d'items J'en ai looté quand même beaucoup Tri DPS Mais c'est de la merde ça Démonter Ça non Qu'est-ce qu'on peut être démonté Démonter Hop Hop On démontre tout ça Hop Nickel Nickel Voilà J'en ai encore 2-3 Ok Et ça au final C'est un peu comme ce que j'ai là déjà Attendez Il y a tellement de stuff Qu'on peut se looter dans ce jeu C'est un truc de ouf Voilà c'est le M179 Achille que j'ai Et j'ai looté Ah bah celui-là il m'a l'air Ouais il est mieux Il est mieux que le Higla Ok Très bien Donc le Higla je peux le Dez Très bien Bon lui j'ai pas le Dez Parce que c'est un truc iconique Ce serait dommage La matraque Bon la matraque Elle a l'air dps de fou Attendez mais ma licorne noire Elle a l'air dps de dingue en fait Je m'en rends compte Euh Attends mais elle a évolué Ou je rêve Elle a évolué la licorne noire J'ai l'impression Trop bizarre Moi j'ai un couteau épique Ce couteau est épique C'est bizarre Certaines Certaines J'ai l'impression Qu'il y a certains stuff Qui évoluent C'est super étrange Ah ce que j'ai pris Il fallait crever là Ok Petit shoot là Parce que j'ai mal Pas très mal Ok je peux ouvrir ça Récupérons les loot avant Et par contre J'ai plus de mémoire vive du tout Hop Le couteau avec clic droit et clic gauche Je marcherai pas pour le lancer Je pense pas Je pense pas Je pense que c'est pour contrer J'ai passé mémoire vive là On est en combat Ça se recherche pas J'ai l'impression Bon vas-y Oula Désolé mec Je voulais tester Il a pas trop compris Ce qui lui est arrivé Je crois lui Ok Ils sont où les méchants là Pourquoi il y a encore la musique là Mais putain j'ai fait de la merde Je pensais que ça allait Je comprends pas comment Le ralentissement se trigger Je croyais que je pouvais partir en bullet time Quand je faisais une esquive Ça a pas marché Ah je sais pas trop Je sais pas trop trop Ok je suis où là C'était juste avant de Oh merde Ok on a récupéré ça Et Johnny il va nous parler Ok Ok C'est bizarre J'ai l'impression que je peux pas looter les items comme avant C'est Ah Bordelique J'en sais Des fois c'est dur Ce jeu là Faut que je re-loot tout ça là Euh Ouais Faut que je dése tout ça de nouveau là De toute façon tout ce qui est blanc Je peux le dése je pense Sans soucis Euh Pété 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 Petit Petit Le Higla aussi Le Higla je peux pas le dése Parce que je le porte actuellement Et celui là il est Clacos aussi On peut le dése Ok Euh Très bien Et niveau des armes Il y a ça Ça Les cornes noires Surtout pas Ça on peut le dése Ça aussi Ah mais les vieux sous-tifs random aussi J'avais même pas vu que j'avais tout ça là Attendez j'ai un J'ai l'air d'avoir un nouveau pantalon stylé Est-ce qu'il est stylé Ou est-ce qu'il est dégueu Ça va Oh ça va En vrai il est grave stylé Il est très cool Très très cool Au niveau des casques Non mais il a autant d'armure Chapeau conique solide C'est bon je suis Domo je suis japonais C'est bon je me fais mon stuff dans Ghost of Tsushima Je me fais mon stuff Ghost of Tsushima Ok on avait dit celui-là Ok Bon normalement on est bon en poêle Ah mais en fait il y a une russe C'est pas Judy c'est la russe qui parlait Ok j'étais en train de me dire C'est trop bizarre Mais non non en effet il y a une russe C'est pas Judy qui pète un câble Ok Ok Et pour eux ? Je pourrais Simplement les éliminer à ma façon Fais comme tu veux Mais fais-le maintenant Ok Il y a du monde là-bas Mais mort vive est en train de Sauvegarder Fais gaffe Mais montre-toi putain Il n'y a pas la visée là Non tu veux pas me laisser viser ? Distraire Retard de poil inévitable Retard de poil inévitable Pourquoi je cours sur un ennemi Qui me rafale la gueule ? Rahlahlah j'aurais du me foutre à couvert J'avais fait 2 kg au cac c'était pas mal J'essaye vous inquiétez pas j'essaye Rahlahlah Hein ? Ohlala ! Mais on se détend là ? Mais comment ça ? Mais what the f... Bah oui 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 je fais ce que je peux mais en fait euh... Le jeu il a décidé de juste me dire non en fait Hein ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais oui mais je peux plus bouger Pourquoi il y a une russe ? La russe je sais pas où elle est What the f... la russe Non tu peux pas hacker là ? Non mais on va t'encher ! Ah c'est juste... En fait c'est juste que c'est des russes Peut-être ça Qui fait que euh... On les entend par les russes C'est une mémoire vive Dégolasse le retour Ca tire à la libanaise ? C'est pas beau Ok C'est vrai que quand on parle russe en général on est russe hein C'est vrai hein C'est quelque chose que j'ai pu observer Avec l'expérience Ok est-ce qu'il y a encore des méchants ? Prenez ça enculé On dirait que tu les as toussus Ok elle est dead Maintenant direction le couloir Putain ! Tout le... qu'est-ce qui t'arrive ? On les a toussus ou pas ? Il faut savoir Judy Il faut savoir si on les a toussus ou non Bonjour ! Euh... Ok Ok Là y'a un peu de loot encore Ouais j'entends toujours la musique du boss fight là donc je sais pas pourquoi Ah c'était... Ok ça s'affiche sur un minimap je sais pas trop pourquoi Ok Ok Vous l'aurez voulu ! Petit loot Bon la musique là euh c'est bon là Faut me laisser un peu looter autour là Je crois qu'en fait juste les ennemis nous attendent et ils sont à... Ils sont en mode alerte Bah là 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 Je suis pas fan de cette musique hein Putain il m'a fait peur lui ! Ouais bah parle encore bro mais euh... t'es mort là Il m'a fait trop peur Bah là 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 Allez les gars ! On est toujours en vie ! Il faut mourir monsieur maintenant voilà Belle moustache ! Euh... ok On est bon encore ? Est-ce qu'il y a encore du monde là ? Ah c'est bon ! La musique s'est calmée ! Merci ! Parce que cette musique là c'est vraiment pas la meilleure du jeu ! Euh... ok On a tué Mario ! On a tué Mario ! Non mais c'est pas Mario il parle les russes Qu'est-ce qui t'arrive ? Des menottes ! Classique ! Ça marche toujours ! Sauf qu'elles sont en acier Pas en plastique comme les versions soft Même si tu viens ici de ton plein gré pour devenir une star T'as aucune garantie de ressortir un jour Une pizza ! Ok Bon Bah on incline tout ça Furtivité only ça s'est bien passé Pas du tout Qu'est-ce que t'as fait Judy là ? C'était bizarre ça quand même ! Ah oui le flingue ! J'avoue le flingue épique ! On l'a oublié ! Attendez je rêve ou il a downgrade ? Oh ça dégoûte c'est pas un épique maintenant c'est un bleu ! Je suis dit en mode c'est pas moi mais t'es ouf ! Genre elle a le... le... Eh mais les cadavres ils bougent de fou à chaque fois ! Dès que je tourne l'oeil... Il change de position et de posture ! Cling cling ! Hop là ! Problème de stock ! Il a passé combien de barils hier ? Netrunner dans quelques jours ! Avant vous me demandiez non il n'a aucune idée de ce pour quoi il a signé ! Il pense qu'on va tester un équipement ! Quelques virus dont j'aimerais me débarrasser ! Ok... J'ai un client qui cherche une déesse avec une femme blanche capable d'en supporter beaucoup sans anesthésie ! Il doit être expérimenté jeune d'une beauté renversante... Yes ! Putain mais c'est horrible ! L'acteur se fait arracher des implants vitaux ! Il est amputé aux articulations ! Ses organes internes se sont prélevés ! Il fait une hémorragie ! L'actrice est placée sur scène devant des spectateurs figurants ! Il doit faire le spectacle malgré son manque de talent ! Le public classif se moque l'insule ! C'est quoi c'est des scénarios ? Oh la la quelle horreur ! Ah ! Parker Evelyn c'était l'annexe là je crois ! Allez on désactive le système de surveillance ! Mail Jotaro ? Ah bon ? Il y avait un mail de Jotaro ? Ah oui ! Jotaro Chobot ! Jotaro ! Ok ! Encore un peu de thunes ! Allez hop ! 1000 balles ! 1000 boulesses ! Les couteaux et les couteaux de lancers sont une seule et même arme ! La capacité te permet de les lancer mais de base c'est une arme au cac ! Ok ! Bon bah si j'en trouve j'essaie ! Excuse moi ! Ok ! Ok on a looté tout ça ! Poursuivons ! Essayons de trouver Evelyn ! Alright ! Oh le RTX là ! Oh c'est beau ! Ça doit être une salle de maintenance ! Je vais essayer de foutre le bordel ! Ça doit être une salle de maintenance ! Je vais essayer de foutre le bordel ! Et j'insiste vraiment là-dessus ! C'est une Netrunner ça ! C'est le résultat de l'environnement culturel de l'Institut ! Corbeau ! 100% Netrunner ! Et une brute ! Putain Evelyn Parker ! Je sais pas comment on va la tirer de là ! Bon bah essayez de foutre le bordel ! Montre-leur ! Oh le petit bug ! Ouh le petit bug ! Ouh le petit bug de visée ! Ah c'est bon ! Ah c'est bon ! Molo la musique ! Molo ! Molo je sais que tu l'adore cette musique ! Le jeu là ! Molo c'est bon ! C'est bon la musique ! PING ! Ça va y'a personne d'autre dans cette pièce avec moi ! Alors est-ce que la fille que nous a donné le Dr Fingers va pouvoir nous être utile ? J'ai un mauvais pressentiment après cette fille ! C'est tout ce que je peux te dire ! Faut faire mieux de s'en débarrasser ! Sans tourner de déesse avec elle ! Si je sais ce qu'elle est avec... Si ça se sait qu'elle est avec nous on est foutus ! Un mauvais pressentiment ? De quoi tu parles ? Tu veux pas t'acheter une boule de cristal ? Tant qu'à faire ? T'es posté par babouchka ou quoi ? T'es vraiment en train de le faire dans ton froid qu'à cause d'une pause fille comateuse ? J'ai pris quoi pour te défoncer comme ça ? T'as pris quoi pour être défoncé comme ça ? Tu sais quoi ? Réponds pas à ça ! Contente toi d'arrêter avant que ton cerveau est complètement fondu ! Tu parles du fait qu'elle ne vient clairement pas de Jig Jig ! J'y miserais plutôt sur le clouds ! Voir sur les mocks ! Et tu sais très bien que je ne touche jamais à la marchandise ! Par contre... Y'a un corpo à qui j'ai vendu un peu de notre cam ! Ça l'a rendu agressif apparemment ! Il a collé une droite à une pute ! Il m'a dit avoir vu l'ombre de Lizzie sur un mur quand ça s'est passé ! Tu sais la fille qui a fondé les mocks ! Et tu sais ce qui s'est passé ! Une semaine après il est mort ! On l'a retrouvé dans une ruelle attachée à une gouttière étouffée ! Un bas dans la bouche ! C'était pas vraiment un tchoum mais... Personne devrait crever comme ça ! Qu'est-ce que ça chambre ? La façon dont tu crèves puisque t'es mort ! Décapitée à la lime à ongles où tu es d'une balle dans la rate ! Y'a aucune différence ! Si c'est pas la cam ça doit être les déesses qui te flinguent la cervelle ! Celles qu'on tourne sont dingues mais tu commences à l'être encore plus ! Alors tu t'en fous de comment on va se souvenir de toi ! Et si tu crèves sur tes chiottes hein ! Autour de bosser espèce de pommard ! Tout le monde s'en fout de ce qui peut t'arriver ! Tu comprends ? Tu crois que quelqu'un va se souvenir de toi ? Tu prendras même pas de place sur ma console ! Toi et tes temps de pressentiment ! C'est sympa les ambiances entre Kolia et Nadia ! Alors... On désactive hein ! Intéressant ! Ah ! Allez ! Ok ! Téléviseur ! Téléviseur ! Glacier ! Hmm ! Quelle excellente ambiance ici ! Téléviseur 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 ! Allez BD 1C 1C Ah mais là je peux faire BD 1C 1C BD Donc là je vais faire Ouais je vais faire BD 1C BD 1C Voilà BD 1C 1C BD Là j'ai tout fait je crois Ouais là j'ai tout fait Là c'était le jackpot Système de surveillance Désactiver hein Je désactive tout ça moi Alors je peux passer par là Ouais mais je sens que ça va être le bordel si je le fais Parce que là si je ping Ouais il y a du monde derrière cette porte Il y a quelques personnes On va plutôt passer par là Quoique je suis pas sûr que je puisse passer Ah non je peux pas passer par là Bon bah je suis obligé de passer par ici alors Allons-y Je déteste cet endroit Pourquoi ? Parce qu'on a jamais personne sur le dos et nos journées sont coulosses ? Parce qu'on est pas obligé de rester dehors sous la fuite ? T'as raison T'as raison c'est tellement lui la chine Bande de cons Dans la porte est grande ouverte Peu de barrer personne te retient Faut aussi t'exploser la gueule Histoire de te la fermer Eh on t'a tiré les poils du cul ou quoi ? Non je t'ai déchu ce boulot Ça sent toujours la pisse et la charogne Allez va faire un tour sur les quais T'as besoin de tailler la tête Poser un piège Segment de passerelle Ok Frère Elle est peut-être déjà là Ils se sont servis de lui dans une virtu qu'il a tué Et après il... Hop là Ah c'était un projecteur Ok On a vu cet endroit tout à l'heure Ah lui il s'est fait vraiment cramer quoi Putain mais il y a des corps partout Quelle horreur Ce n'est pas celui d'Evelyn Parker Mais bon on sait Oh putain Hum Les bonnes odeurs Mais il n'y avait pas un autre gars Il me semblait qu'il y avait un autre gars Ping Ah c'est du monde Ah il y a un autre gars là-bas Il y a un mec là aussi Quoi ? Quoi ? Oh putain il y a un mec juste là Oh putain il y a un mec juste là Je suis dans la merde là Ouais je me fais Je me fais hacker Ah je me fais hacker Il passe trop chiant Ah je me fais hacker Il est où le Netrunner ? C'est lui le Netrunner ? Ah quand tu te fais surchauffe c'est trop relou Ça te met un dot Il ne s'arrête pas Euh Onlève ça toi là Euh Ouais Voilà Ok c'est un fusil de précision ça Bonjour Je crois que c'était lui le Netrunner Je pourrais me tromper Ah j'ai plus de mort vive pour pinguer Quoi ? Non mais mec What ? Il m'a one shot avec sa grenade Putain moi mes grenades One shot pas La caméra m'a chopé Ouais la caméra mais laquelle ? Comment on m'a vu dans le dos ? Heureusement que j'ai save là Vas-y vas-y Igor Hop Hop On s'en servait de lui dans une virtue qu'il a tué Hop Ah j'ai fait de la merde Hop Oh putain Tu es démembré Mais putain mais meurs Oh vite 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 Non il m'a pu Oh le Sam il m'a piraté Il m'a piraté au moment où j'étais en train de me soigner Aïe 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 Alors il y a un truc Il faut absolument que ça change Skip les dialogues Euh C'est la même touche que ce metacroupi C'est vraiment de la merde Il faut pas que ce soit comme ça Faut vraiment pas que ce soit comme ça Après je pourrais faire contrôle c'est vrai Mais euh Je dois avouer que A chaque fois ça me Ouais je sais que je peux la changer Mais bon Par défaut c'est dommage qu'il y ait des conflits Moi je pars du principe qu'un jeu doit être très bien jouable Sans refaire les binds Je déteste refaire les binds dans les jeux Je préfère l'argent Laisse moi me mettre accroupi Je m'en fous là C'est un truc de ouf Laisse moi me mettre accroupi Parce que même contrôle ça marche pas Le jeu il me force Ok Oh putain Ok Là j'essaye Donc ils vont détecter là-bas je crois Ou la caméra vous dites Ah mais il y a quelqu'un là Salut Dégage Hop là Ok Je rectifie tout ça là Je vais mettre un petit coup de ping encore là Ok il y a un mec là-bas là Je vais me le faire Ah il me voit Il me voit plutôt bien Je vais te saigner comme un port Ça rend fou Mon pistolet silencieux il est vraiment pourable Je veux pouvoir one shot les gens Ça me rend dingue de pas pouvoir les one shot Il faut que je trouve une solution pour avoir un pistolet Qui one shot dans le crâne Parce que là c'est vraiment pas possible Je peux pas tuer un mec à distance Oh merde Il m'a pas vu je crois Je crois qu'il m'a pas vu C'est tout bien pour moi Snipe ? Bah j'ai pas de sniper à silencieux tu vois C'est ça le problème Tu veux pas venir là Viens là Allez viens voir Viens voir mon grand Non Je veux pas Putain il m'a pas vu quoi Oh il a failli me tuer ce con Il a vraiment failli me tuer Elle m'a envoyé une grosse rafale Près du studio je crois T'as trouvé quelque chose d'utile J'ai débloqué l'ascenseur Ça devrait faciliter notre sortie Toi faut vraiment pas te faire chier Ouais Ah le jeu je les considère pas comme des ennemis Parce que du coup c'est des C'est tous des désosseurs Ça dégage Hop là Ça dégage J'en ai marre J'en ai marre Tout le monde meurt Intéressant ce masque Je crois que j'ai été vu là non Il me semble avoir été vu là C'est ping Non c'est bon C'est bon Judy se calme Tout va bien Ah je peux pas ouvrir ça Yo yo Je sais je sais Ok il y en a deux là bas Là je pense que c'est ouvert Bah ouais Easy en fait Ah c'était pas ça la scène C'était ça qu'il y avait dans la déesse Dans la déesse Il y avait ça Ok BD 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 1C Je pourrais peut-être faire ça 3 BD et 1 1C Donc BD 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 Alors ça du coup Est-ce que c'est mieux De faire le petit et le moyen Plutôt que de faire le gros Ça c'est la question que je me pose Qu'est-ce qui vaut le coup vraiment Ça C'est la question La question qu'on a le droit de se poser Et là je peux rien analyser ? Tout est éteint Ok Check tes armes, ton katana n'est pas le bon Ah oui c'est vrai ça Ah mais oui Il est bien meilleur la licorne noire Tout à fait Merci pour l'inquié Oh j'ai 3 points d'avantage Putain ça avance les points Intelligence Améliore le daemon data mining et augmente la quantité de Ça mine de rien c'est grave utile Si on veut faire de l'argent Vulnérabilité de masse qui réduit la résistance physique de tous les ennemis du réseau De 30% pendant 3000 Ça c'est fort non ? Mais est-ce que Comment je m'en équipe ? C'est ma question Vitesse de déplacement après une netturalisation augmente Augmente les dégâts des couteaux De 30% lorsque vous les lancez J'avoue que Gameplay couteau Ça peut être rigolo mais Il faut que je puisse Il faut que je trouve un couteau Il faut que je trouve un couteau Est-ce que j'en ai là ? Non j'en ai pas j'ai que des katanas là Bon perso il y a vraiment une allure de wiba Il y a vraiment une grosse allure de wiba Avec son petit chapeau là Il me faut le chapeau que j'avais dans Ghost of Tsushima Il me le faut Bon Evelyne Elle est là-dedans C'est Evelyne La touche pas Si elle enregistre tu vas lui bousiller le cerveau Attends que je coupe sa liaison Ok Bah je la touche pas mais Oh la vache Ah oui ça va pas fort Trois Merde Attends J'ai tiré un peu Non c'est bon Trois Ah trois ok Trois Heureusement que le jeu il est gentil Parce que là on serait dans Baldur's Gate Elle est morte Je suis là maintenant Elle te tira bien Qu'est-ce qui lui arrive Ça va Franchement je sais pas Trois Elle doit être sérieusement traumatisée Ah la terrible On peut la déplacer Pas d'hémorragie cérébrale Ou de dégâts à la colonne J'ai un problème de synchronisation On est pas en phase avec J'ai un problème de synchronisation J'ai besoin de savoir qui t'a engagé Pas sûr qu'elle va me répondre Sérieux V Ça peut pas attendre Non mais je sais pas au cas où Eh Evelyne Ça va T'as fait quoi aujourd'hui Tu peux nous raconter ta journée Ok 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 A trois les gars Trois A trois je tire Trois Par où on va J'ai condamné les portes Et j'ai redémarré les ascenseurs Aux ascenseurs alors Ok Pendant que John Wick regarde Je suis accropi là Oui voilà Allez On va y arriver Stylé Attendez j'ai pas looté J'ai pas looté ici Je peux pas la dropper Je peux pas la lâcher Je peux pas la foutre dans une benne là En attendant Ok bon On part Je vais vous payer juste une petite salle Rien de grave Ah il veut fumer Ah non c'est Non Voilà dis lui Ah 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 Yeah On a commencé Bah c'est pas toi qui décide Ok Allez C'est qui ça ? Ouais une caisse de merde à me vendre C'est bon Ok allons-y Je lui dis Elle s'est endormie Ah Enfin je crois Elle a les yeux fermés Elle a arrêté de trembler J'aurais bien envie de l'étrangler Si elle me faisait pas autant de peine Comment elle se sent ? Je te laisse imaginer Le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité Elle avait déjà tout donné mais apparemment ça leur suffisait pas Ils en voulaient plus Toujours plus Elle est dans une sorte de trance comme si elle s'était repliée sur elle-même Elle réagit plus à ce qui l'entoure J'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête Mais je l'ai fait pour toi Ah Je voulais que tu le saches C'est gentil Il faut que je lui parle Écoute Je sais que t'as plein de questions hyper importantes Et qu'elle a les réponses Je comprends A ta place je voudrais savoir aussi Mais elle pourra pas te répondre Elle est complètement cramée C'est pas vrai putain mais j'y crois pas Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale J'en ai eu ma claque de tes conneries Judy j'avais pas d'autres Je sais C'est bon Alors je piche pas pourquoi Tu vas vite le savoir Je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées Je suppose que tu les as déjà vues ? Ouais J'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça Mais je préfère rien dire Ça pourrait fausser ton jugement Il faut que tu vois ça avec un oeil neuf Mais surprise T'as pu extraire combien de DS ? Deux Mais y'en a qu'une d'intacte et de compréhensible Le reste Disons que c'est dans le même état qu'Evelyne en ce moment Ok Fais voir Une seconde Faut que je configure les paramètres On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés Allez V Je suis le premier à l'admettre Ça se présente mal Putain elle a changé de couleur de cheveux Elle a touché Comment ? Euh Ça va ? Salut Comment tu te sens ? Il te faut quelque chose ? Je viens pas t'emmerder Juste Discuter Je sais c'est pas le bon moment Mais j'ai une question Tu saurais pas comment retirer la biopuce ? Ou t'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait ? Oh on est un vrai bouffe là On va peut-être arrêter Bon on va lui foutre la paix On va la toucher juste pour voir Allo ? Ok Oh si c'est pas mignon Allez on se casse hein Là c'est cringe C'était très lent surtout Allez Très bien Rejoindre Judy C'est l'appartement de Judy ça du coup ? Oh c'est stylé Elle aime bien les méduses Elle aime bien la mer Il pleut dehors Ok On me demande beaucoup de m'asseoir dans ce jeu Au revoir Les données étaient salement endommagées J'ai pas pu les éditer tant que ça Je suis déjà content que tu aies pu les récupérer Attention épilepsie J'attends que ça charge Bah euh La qualité est pas terrible Mais j'ai fait au mieux Ok Je dois me concentrer sur quoi ? Sur toute la tech que je vois ? Les dispositifs de sécurité ? Il faut la configuration complète de la pièce La vertu se chargera de nous fournir tout le reste Je m'occupe pas de ces messages ? Non Sauf si tu peux le faire discrètement Le plus important c'est qu'il ne se doute de rien Soit naturel Détendu Et S'il commence à parler de la biopuce Qu'est-ce que je fais ? La biopuce ? Comment tu es au courant ? Ça ça ne te concerne pas Ils sont dans une église ? Tu reviens ici Et on te donne tes édits Ton boulot se limite à ça Le reste ne te regarde pas C'est bien compris ? Ok Très bien J'ai un coup d'oeil si tu as compris ? Ah oui ils sont dans une église Prospectus de Pacifica Ok Donc une église dans Pacifica j'imagine Ok Au tout début on voyait quelque chose Je vois pas son visage Normalement ce genre de cryptage devrait être super facile à casser Mais pas cette fois Je sais pas qui c'est mais C'est pas une Netrunner du dimanche Ouais c'est bien elle reçoit l'aide de quelqu'un Je vois qu'il y aura pas son motrice Ok Non c'est pas T-Bug Elle a pas la même coiffure ni la même voix Non c'est une Netrunner de Pacifica je pense Qu'est-ce qu'on voit là ? Ouah qu'est-ce que c'est ça ? Il me semble avoir déjà vu ça C'est quoi ? Des VV Ça te parle ces trucs ? Des VV ? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir Qui ça ? Les Voodoo ? Ah bah voilà Est-ce que les Voodoo Boys c'est les meilleurs Netrunner de la ville ? Je crois que je suis bon pour aller faire un tour à Pacifica Je pense pas que ce soit T-Bug moi Les Netrunner ont tous la même tenue comme ça Moi je pense pas que ce soit T-Bug On voit bien elle a une Mohawk Enfin je sais pas Peut-être que c'est T-Bug qui s'est laissé pousser les cheveux Mais je doute quand même Il y a des traces de... Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre à voir dans cette danse sensorielle je crois Ok Après c'est vrai que T-Bug on l'a pas vu mourir donc La femme qui l'a engagée La femme qui a engagé Evelyn T'as une idée de qui c'est ? J'en sais pas plus que toi Désolée Eve Maintenant on sait ce qui s'est passé au Cloud C'est eux qui ont voulu la refroidir Ils ont lâché une bombe sur sa puce C'était pour la punir alors ? Parce qu'elle s'est foutue d'eux ? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient Ils pouvaient pas laisser passer ça ? Alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper Elle a pas... Ouais non elle a pas été franche On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité Non tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée Je lui en veux ! Son boulot c'était juste d'enregistrer une virtu C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss C'est là que t'es entrée en scène Qu'elle t'a engagée Et qu'elle s'est mise dans ce merdier Et toi aussi Il y a un autre enregistrement Tu veux le voir ? Allez Ouais pourquoi pas Plus rien peut me surprendre maintenant Attention EPMC Je me demande si le patch a pas un peu nerfé les effets Parce que l'effet était différent avant Ah oui ça parle créole là Ça parle créole C'est clairement full voodoo boys Et puis t'as l'a beau même Ça parle dans quelle langue ? Ça c'est comme une chienne En créole haïtien C'est des new boys C'est haïtien ça C'est pas quoi de loupé Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique En attendant essaie de te caler sur la fréquence du téléphone Check ce qu'on dit de l'autre côté Et c'est de scanner le téléphone Téléphone C'est bon juste une petite seconde Vite t'es pas le souillon Ouais je suis un peu comme toi Air Transat Je savais vraiment pas dans quoi me spé Et du coup j'ai un build pas terrible là pour le moment J'ai entendu le nom de Yorinobu Je l'ai entendu parler de Yorinobu C'est sûrement pour ça qu'Evelyne avait bien enfoui cet enregistrement J'ai entendu un autre nom Je crois que c'était Silverend Ah on connait ça Faut qu'on sache ce qu'ils disent Ça pourrait être important Moi pas besoin traduction Moi pas connaitre Il doit être compatible avec ton système Je te l'installe Je m'en pas connaitre Missy Écoutez la conversation du Netrunner Et bah c'est bon là Attends reviens Nous attirerait des ennuis Neuserait pas Elle a notre meilleure chance d'atteindre Yorinobu C'est cool que Silverend nous mêlera à HALT HALT C'est cool qu'il y ait du créole ouais Ouais la trad est pas vraiment sur la même On comprend le sens Ouais ouais il est mort Tu sais ce qu'il se passe On lui dit C'est une longue histoire C'est une longue histoire Raconte T'as toute mon attention C'est pas vraiment le moment Tu peux me laisser une minute Je dois réfléchir à un truc Dans ma tête Ouais pas de problème Mais alors qu'est ce qu'il va nous dire Tu sais qui sont ces gens Qui est la femme Et comment on peut la retrouver Putain V Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans Alors désolé de pas pouvoir t'apporter Toutes les réponses sur un plateau chromé Dès que tu claques des doigts Ces gens qu'est ce qu'ils peuvent bien vouloir à HALT Comment tu veux que je le sache Attends c'est quoi HALT T'en as vraiment aucune idée J'ai oublié D'une manière ou d'une autre Tout nous ramène à cette Netrunner Alors ça doit être notre priorité de la retrouver Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce Alors elle pourra nous aider Tu disais pas que rien pourra nous aider ? Putain Trouve nous juste cette joujoue câblée Ok 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 Pas content hein Est-ce qu'on lit ses mails ? On voit Qu'à l'enfer Le mec il lit ses mails Salut Ça fait une d'éternité qu'on s'est pas vu Quoi de 9 bis Tu crèches toujours dans la cave de Suzy Toujours avec Maiko J'espère qu'au moins une de ces choses a changé Ton petit service a demandé Énorme service Ok Tu pourrais me dire Frango ce qui se passe Ça a quelque chose à voir avec tes messages précédents Et oui une de ces choses a changé Tourner une virtu c'est tout Je te le promets En échange faire en sorte que tu puisses consacrer le reste de ta vie à faire de l'art On peut se voir Tu traînes en ce moment Dans la cave de Suzy Nous sommes la plus grande chaîne de télévision dans le NC Nous avons découvert plusieurs de vos déesses Et nous sommes très impressionnés Nous aimons vous offrir la possibilité de travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique d'artistes comme vous Dans des conditions de travail flexibles Ce sera également pour vous l'occasion de créer un book exceptionnel Avez-vous reçu mon message Nous aimerions vraiment que vous réfléchissiez à notre offre Pensez que ne pas vous répondre était une réponse en soi Bien sûr je comprends Si tu vois je l'ai dit De Roxane Sumner Il m'est arrivé un truc étrange avec un client que j'ai rencontré dans un bar Alors que j'étais déconnecté Il m'a dit qu'il venait exprès pour moi depuis quelques mois Et qu'il voulait apprendre à me connaître On a beaucoup parlé c'est un corpo Il a dit que son boulot n'était pas tellement différent du mien Parce que lui aussi il doit passer ses journées à jouer la comédie Par exemple il doit jouer au golf avec son patron qu'il déteste Enfin bref il a l'air gentil Maintenant il veut qu'on se voit en dehors du club Je fais quoi ? Emmène le au Lysis pour qu'on puisse vous avoir à l'oeil Juste au cas où et pense à prendre un taser Bah yes Radjiv Roy Nous sommes l'un des plus gros studios de production cinématographique du monde Nous aimerions vous offrir la possibilité de travailler au sein d'une équipe jeune dynamique Ah oui non encore ? Arrêtez de m'écrire Salut Eve je suis à recherche d'un acteur pour une DS Le client veut le moins de chrome possible Là je n'ai pas d'importance Tu connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire Pas exceptionnel mais c'est correct Je vais m'enseigner C'est tout ? Une seule phrase tout va bien ? Je sais pas je lui dis rien ne va en ce moment Je commence à me dire que je suis pas fait pour ça Des clients glauques du porno Des conditions de merde Un salaire de misère Ça n'aurait pas dû tourner comme ça On mérite mieux tu crois pas J'ai merdé Evelyne Salut Jude Désolé pour tout à l'heure J'étais en colère contre Suzy Et c'est toi qui a tout pris Je te connais Je sais comment tu fonctionnes Mais tu t'y es prise comme une manche Je sais Retourne lui parler quand vous serez calmés Toutes les deux Je suis sûr que tout se passera bien Je lui dis elle a l'air assez médiatrice quand même J'en doute J'ai été incarcéré lorsque j'avais 16 ans Il s'agissait d'un cas de détention juvénile illégale Je suis à peu près certaine d'avoir droit à une indemnisation Je cherche un avocat capable de défendre en cas d'échange De 10% du montant J'aimerais connaître mes options Bonjour pourriez-vous me douter Ah oui du coup c'est elle qui a envoyé ça Elle a été incarcérée à 16 ans Avocat capable de défendre en cas d'échange Pourriez-vous me fournir plus de détails Et comment pouvez-vous en être sûr que la peine était injustifiée J'ai été condamné pour le vol d'un camion de pompier Et l'usage illégal d'un bien appartenant aux pompiers Sauf que je n'ai pas volé ce camion Je l'ai trouvé dans une casse Et je l'ai réparé Ça m'a pris 6 mois Mais quand j'en ai eu fini Il était encore plus beau qu'à la sortie d'usine Ils m'ont arrêté dès ma première balade Personne ne m'a cru quand j'ai dit ne pas l'avoir volé Obtenir une indemnisation de la part du conseil municipal Est extrêmement difficile Et selon moi ça en vaut pas la peine Alors vous ne me croyez pas non plus Merci quand même Ok Liste d'achat Lenti de contact à indice élevé Boué avec capteur Amplificateur de signal neural Idée coupe-circuit de douleur pour les poupées Une fois le seuil de douleur max atteint La séance prend fin automatiquement Le client reçoit une amende Ok donc elle essaie d'améliorer les choses pour le cloud Ok ok Ça vient de là le tatouage ? Elle a un tatouage ? En lien avec ça ? Attends t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les voodoo boys ? C'est quel tatouage qui est en lien avec ça ? Ah oui elle a un camion de pompier Ah oui Elle a un camion de pompier juste là Pardon Elle est gentille hein Je vais m'enseigner Je vais me renseigner Passer des coups de fil Les voodoo boys C'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire Calavela patrons Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait comment rentrer Alors bonne chance J'espère que t'en auras pas besoin Un T4 tu dis Ouais Merci V Allez C'est marrant c'est vraiment la C'est un peu le même délire qu'avec Sombra Genre en terme de lore et de style Elle s'y connait en robot Je savais pas qu'elle faisait de la robotique Ah oui carrément quoi Putain ça c'est pas croyable Tu crois qu'elle fait ça pour se détendre ? Elle est juste là On fous l'espionne On se sentir comme un poisson dans l'eau alors Cette nana a du goût C'est tout ce que t'as à dire Et elle est mignonne 6 sur 10 6 sur 10 Boum 6 sur 10 d'après Johnny Mais pour l'instant j'ai pas l'impression Que le jeu t'assaille de romances dans tous les sens C'est assez chill de ce côté C'est cool Contrairement à d'autres jeux de ce style Le chat révolté par cette note Ok Attendez mais FOV sur 20 là par contre A l'aide C'est quoi ce FOV Attendez il y a un problème de FOV là On est d'accord J'ai l'impression que le FOV est minuscule Non ? C'est moi ? J'ai vraiment l'impression que le FOV est tout petit C'est super étrange Attendez je recharge la game 6 sur 10 je suis d'accord Aïe 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 Faisons un sondage mesdames et messieurs Le chat donne une note On est sur un 10 Un 9 Un 8 Un 7 Ou un 6 Faisons un sondage Attendez Ah bah voilà là le temps a changé Ouah c'est trop beau Ouah c'est tellement stylé la vue Attendez attendez on va poster le sondage Un modérateur va poster le sondage Attendez avant de répondre dans le chat Calmez vous Oh les amis Ca fait longtemps qu'on en a pas fait Ca m'avait manqué Euh non j'ai pas l'impression qu'il y a de système Où tu plus tu ressembles à un cyborg Que les gens sont méfiants J'ai pas l'impression Non mais mon chapeau Non mais je suis désolé On va enlever le chapeau Parce que là c'est ridicule Je l'ai mis un peu pour troller Mais c'est ridicule Il faut que ça cesse Il faut que ça cesse Alors ça c'est quoi ça ? C'est genre un petit Petite casquette quoi Oh ça c'est plus stylé ça Voilà Ah ça faisait longtemps Garde le Non mais le chapeau c'est bon mana là C'est ridicule Genre c'est vraiment le chapeau Je l'assume pas Je peux pas l'assumer le chapeau C'est pas possible Bon du coup Euh On a dit qu'on montait l'intelligence J'ai envie de monter l'intelligence Vas-y je vais monter l'intelligence Vas-y je vais monter l'intelligence Je suis un crack Par contre j'aimerais bien Alors attendez Est-ce que j'ai des trucs À décraft là Quoi ? 53 points d'armure ? C'est ridicule là Mais non mais elle est trop stylée Cette chemise là Je peux pas Attendez vraiment là ? Bah moi je m'en fous Si vraiment c'est trop moche Je le mets pas Non mais Elle est dans C'est dégueulasse Ah je m'en fous Je le démantèle Je m'en fous Je m'en fous Je sais que c'est moins bien Mais je m'en fous Bon ça à la limite Mais Ouais bon À la limite Mais en vrai Ouais non c'est bon C'est bon Moi j'assume J'assume que j'ai moins de stats Mais j'ai du style Et ça c'est essentiel Niveau chaussure On est bon Niveau pantalon Très moche ça Je reconnais ça C'est très moche À 25.4 Non il y a celui-ci Ouais celui-là il est mieux Mais ça va C'est un bon style En vrai j'aime bien le look de celui-là Et il est stylé Vas-y c'est bon Je m'en fous Je m'en fous Mon perso a du Mon perso a un bon look C'est le truc le plus important Vous me jugerez Mais je m'en fiche Alors c'est quoi ça ? Pousse la sortie Oh c'est pas mal ça Effacement de mémoire Pousse la cible à sortir De l'état de combat Oh mais c'est grave fort ça Attendez Oh ça ça me plaît beaucoup A la place de court-circuit Le mec s'il détecte Tu le forces à oublier Piratage bénécieux D'abord vous interférez avec la mémoire immédiate Puis vous effacez intégralement les données sensorielles Simple raffiné Indétectable Boum 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 Ok Contagion Donc ça c'est le poison Court-circuit Demandez des renforts Quoi ? Appel un membre de l'unité ennemie ? Je te fous de moi Utiliser sur toute une division blindée d'Arasoka Poussant ses membres à encercler Un bâtiment où se tenaient des négociations cruciales Pour les accords de paix Une version de ce programme a déclenché une crise politique Attendez quoi ? Non mais c'est pour appeler Attends quoi ? Quoi ? Je comprends pas Non c'est... Je lui demande d'appeler des renforts C'est un 7 Vous avez donné un 7 Ah il y avait quand même beaucoup de 10 C'est pour créer des conflits ? Ah j'ai envie de le mettre juste pour voir ce que ça fait Le dysfonctionnement de l'arme c'est rigolo Attendez j'ai envie de le mettre juste pour voir ce que ça fait Parce que ça a l'air assez rigolo quand même Mais là là J'aimerais une nouvelle cyberconsole les amis Il nous faut quelque chose de neuf Ça me va pas là Attendez j'ai une perc là J'ai une autre perc Identifier automatiquement les points d'accès à proximité Vénérabilité de masse Augmente le temps de piratage du protocole de piratage Piratage rapide C'est quoi ça ? Émin une cible affectée par un piratage Ouais Réduit de 1 l'unité Réduit de 1 unité de la mémoire vive de la cyberconsole requise Pour le piratage rapide d'appareil Déverrouiller les plans de fabrication des piratages rapides peu communs C'est peut-être important ça Si on veut pouvoir crafter des Parce que là du coup Piratage rapide Ah voilà Donc là j'ai Choc sonore Surchauffe Demandez des renforts Dysfonctionnement du matériel cybernétique Limitation des mouvements Ping Sifflet Limitation des mouvements Sifflet c'est quoi ? Attire la cible vers vos positions actuelles Ah ok Oui bah c'est pas un piratage ça tu siffles en fait Ah attention il y a une note pour Johnny Ah c'est un 10 qui part j'ai l'impression C'est un 10 Ok donc je vais pouvoir crafter Alors attendez une seconde du coup Quelle quête on va faire ? Moi je partirais bien faire une petite quête secondaire là Avant de poursuivre On a plusieurs petites choses Foot on the hill Parler à Misty Trouver Ouais Se rendre au rainbow The ballad of bug ravers On va aller faire celle-ci tiens Se rendre au rainbow Cadence Merde Je voulais pas faire ça Excusez-moi Oh par contre Attendez 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 Il m'intéressait beaucoup là Oh il a disparu J'ai le seum Venez ici Quoi ? Elle Virus dans mon noyau Quoi ? C'est pas fini ? S'il vous plaît Mais putain C'est pas fini lui ? On le fait On le fait parce que là Encore encore le taxi Oh ouais Le taxi C'est mon meilleur pote Le taxi C'est mon meilleur pote On y va Putain Il se fait encore pirater Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh là Oh là Ça Ça a pas été fixe Le personnage à poil Allez Allez on est parti J'ai des barbares là Pardon Excusez-moi Pardon Excusez-moi Je peux passer Ah ouais C'est une quête En plusieurs parties Elle est longue La quête de Dell Je me demande Si on aura une récomp... Pardon Je vous ai pas écrasé Arrêtez de râler La moto de Akira J'espère vraiment Qu'on va pouvoir la choper Un de ces quatre Elle est tellement stylée En tout cas Il a bien plu Quoi ? Je crois pas qu'on se connaisse Mais si on se connaît Claire La barmaid Bien sûr Elle était cool Je suis parti sans payer Ah bon ? Parait que tu serais ultra fiable Ah bah ouais ouais De où ? Il se trouve que j'ai besoin Je t'écoute Il nous faut un pilote Pour des courses de rue Passe à mon garage Je t'expliquerai tout Oh de où ? Oh ça m'intéresse de fou ça Course de rue Il est où ton garage ? A Arroyo sur Valet Street Super beau spot Tu peux pas le louper Ok Je vais faire mon mieux Une seconde Faut que j'y aille Ok Let's go Course de rue samedi J'ai envie d'essayer ça après Bon qu'est-ce qui lui arrive encore ? Est-ce que tu m'entends ? Eh oh Pardon Excusez-moi Oula 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 Allo ? Oula ça va pas fort d'elle là Oula ça va pas fort du tout Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Par le garage ? Ça devrait être Devant Votre possible Par là peut-être ? Ah merde J'ai pas assez de capacité technique C'est utile mine de rien La capacité technique Pour déverrouiller certains trucs Oh du bleu Let's go On va pouvoir passer par là non ? Ah d'abord Bien sûr Hop là Ok A quoi ça sert des toilettes ? Dans une boîte dirigée par une IA DEL 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 des fonds pour les primes de fin d'année DIANA Conseil d'administration Quoi ? Mais attendez Y'a plusieurs employés chez DELAMINE Je croyais que c'était juste une IA Ça fait deux ans qu'ils en parlent La tech coûte trop cher Alors je doute que ça dépasse un jour Le stade du rêve La direction s'intéresse à une flotte Conduite par une IA Tu as entendu parler de ça ? Ah c'était avant ! Surprise de fin d'année bien méritée Ah mais c'est peut-être Ce qu'il nous raconte comment Oui c'est les anciens C'est les anciens Attendez Qu'est-ce qui se passe sur les routes ? On a déjà reçu le double de plaintes Contre nos chauffeurs Par rapport à toute l'année dernière Et ça ne fait qu'empirer On vire les moins efficaces On engage de nouveaux chauffeurs C'est DEL qui a piraté les chauffeurs ? Attendez Cher équipe J'ai le grand plaisir de vous annoncer Que les primes de fin d'année Sont accompagnées de bons et utilisables Dans tous les magasins All Foods Cette mesure a été rendue possible Par la réussite du processus d'automatisation Mise en place au cours de l'année Qui a permis de réaliser des résultats financiers Largement au-dessus des prévisions De début d'exercice Pour l'occasion Le porte du noyau de l'IA La porte du noyau de l'IA Sera ouverte aujourd'hui Alors nous espérons que vous passerez profiter Des décorations de Noël Pour féliciter notre employé de l'année Cher équipe Nous avons le plaisir aujourd'hui De vous annoncer le lancement De la nouvelle phase De notre plan de modernisation Nous débutons le déploiement Des drones de déréparation Dans notre atelier Vous avez été nombreux A nous interroger à ce sujet Alors je tiens à préciser Que cette nouvelle restructuration Ne met en péril aucun de vos emplois C'est trop stylé En fait Genre La modernisation de la boîte Il n'y a plus personne Qui bosse dans la boîte En fait Genre Maintenant il n'y a plus que l'IA C'est trop stylé Enfin c'est horrible Mais c'est trop stylé Ne panique pas pour rien Tu peux me croire La direction N'a rien à craindre Ils n'ont pas les moyens D'acheter une IA Assez puissante Pour faire notre boulot Et celle qu'ils ont Pour l'instant Éconne comme un balai Sérieux On lui refile tout le sale boulot Et elle se contente De nous remercier Où est-ce que t'étais ? T'as raté la réunion de ce matin Et ils ont jeté Tout le personnel de l'atelier Pour le remplacer Par des drones Et ils automatisent tout Il faut prendre les devants Et se grouiller De trouver un nouveau boulot Elle est trop bien Cette quête franchement Elle est vraiment trop cool C'est Uber dans 15 ans C'est ça ? Je viens de parler Aux ressources humaines Mais avant ça J'ai remplacé le mot de passe Du directeur par 1, 2, 3, 4 Jette un coup d'oeil Au plan de restructuration Moi j'en ai plus à force J'en ai assez Ça c'est Les mails de chez Blizzard Versailles Avant que ça ferme Tu disais la même chose de Luc Tu dois faire quelque chose bordel Je vais pas rester à regarder Cette putain d'Ian Nous voler nos boulots Après ce sera le tour Du service informatique Tu le sais Je te l'ai dit Ton boulot est pas menacé Cette stupide IA Pourra pas remplacer ton service Il paraît que je ferai Parti des coupes Le mois prochain Tu sais quelque chose là dessus ? Et là donc C'est un mail de Delamain At City Delamain Donc là c'est l'IA Chers anciens associés Je tiens à vous remercier personnellement Pour vos années de travail dévoué Sans vous Cette société ne serait jamais devenue La première compagnie de taxi De Night City Vos indemnités de départ Ont déjà été transférées Sur les comptes appropriés Je vous souhaite bonne chance Dans vos futures entreprises Delamain Oh quelle horreur Putain c'est ouf Au début ils étaient en mode Trop bien et tout Gèle des fonds Au début attendez Gèle des fonds Au nom du conseil d'administration J'ai le regret de vous informer Que les fonds pour les primes De fin d'année Ont été gelés indéfiniment Mesures difficiles Mais nécessaires Dues à une forte augmentation Des règlements de dommages Et intérêts Sachez que cette décision A été difficile à prendre Pour tout le monde Nous sommes à votre disposition Pour répondre aux éventuelles questions Et après Stupide chauffeur On vire les moins efficaces Bah en fait ils avaient des problèmes Avec leur chauffeur Et après ils les ont dégagés Remblassés par l'IA Putain c'est ouf Elle est vraiment trop bien Cette quête je trouve Elle est très méta Enfin genre Je pense que Elle est C'est une bonne quête d'anticipation Il y a un drone cassé Qu'est-ce qu'on a là Hein Ok Merci pour la mise en contact De Imani A Giuseppina Bonsoir Merci de m'avoir mis au contact Avec vos amis L'intégration de cette IA A été plus coûteuse que prévu Mais ça reste un très bon investissement Je n'ai pas oublié votre avertissement Alors j'ouvre l'oeil Mais je n'ai rien remarqué D'inhabituel pour l'instant Les nouvelles employées De notre compagnie Commencent déjà à faire des merveilles Et pourra bien devenir L'actif immobilisé le plus rentable Dans lequel nous n'ayons jamais investi Demande d'information technique Pour Alte Welthornung Le Imani A Giuseppina Bonjour Désolé de vous déranger Mais vos associés Ne répondent pas à mes messages Vous pourriez essayer De les contacter à Mönchengladbar J'ai besoin de savoir Comment régler les paramètres D'autonomie de notre IA Il n'y a pas d'inquiétude à avoir Tout va bien Mais le plus tôt sera le mieux Salutations Imani Important Besoin d'une assistance immédiate Bonjour C'est une demande urgente L'IA Agit largement En dehors des paramètres autorisés Elle a obtenu l'accès A tous les systèmes de la société Et conteste souvent mes décisions Il n'arrive même Qu'elle refuse carrément De m'obéir Évidemment Je ne peux pas aller trouver Netwatch Et les Voodoo Boys Refusent de me parler J'ai vraiment besoin de vos amis Ils connaissent cette IA Mieux que personne Et tenez vous bien L'IA m'a fait une offre d'achat Pour la société hier Pour être franche Le montant était plus que correct Mais quand même Qu'est-ce qui déconne Avec cette chose Recontactez-moi au plus vite J'ai besoin de votre aide C'est horrible Ils ont perdu full de contact Ah on a ouvert les doubles portes Aïe 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 Et ils se sont fait remplacer Au fur et à mesure Ok Il y a un autre PC là C'est le même ? Ah il y en a d'autres Non si c'est Ouais ça on l'a déjà lu C'est les mêmes Ouais c'était l'open space C'était l'open space Des employés ici Bon du coup Qu'est-ce qui se passe Avec l'IA ? En fait Elle a pas nécessairement Tué les employés C'est juste que Elle a racheté l'entreprise Tous les drones sont dead L'amour au temps du croc L'utente au clair de lune La faucheuse verte D'accord Pirater Oui oui c'est ce qui explique Les toilettes Je sais pas pourquoi Ça me demande de pirater avant Message Gel des fonds Surprise de fin d'année Ouais ça on l'a déjà lu Rapport financier Notre analyse de rentabilité Sur les trois dernières années Démontre clairement L'impact positif Sur les résultats financiers Qu'ont eu la réduction Des effectifs Et les investissements Dans l'automatisation La diminution des coûts fixes Et des compensations Pour blessures A permis de dégager Les sommes nécessaires Pour investir massivement Dans la modernisation Des actifs immobilisés Le plus conséquent Une salle de contrôle modernisé Permettra à la compagnie De maximiser au mieux L'efficacité des véhicules Et de coordonner Les systèmes de gestion du trafic Nos prévisions financières Envisagent un retour Sur investissement Dans les 14 prochains mois Réseau On ouvre les portes Ok Et ça j'imagine Que c'était pareil Ok Ok F*** Oh putain Fais gaffe aux câbles Tu risques de t'électrocuter Tu n'as pas le droit de nous enfermer ? On n'est plus toi ? On est là, on t'a subi dans notre propre voie Je ne veux pas mourir Alors, vous vous en moquez ? Oh putain c'est lié à GLaDOS J'ai donné la porte Oh là là il y en a plein Ils me font trop peur les drones là Ils font un bruit tellement creepy Ok C'est GLaDOS Qui pète un câble Si c'est la partie GLaDOS de l'IA qui a pris le dessus On est dans la merde Je vous le dis Je vous le dis Je trouvais un accès aux escaliers Facultatif Un truc qui me tire dessus là-bas Il n'y a rien ici Il n'y a que dalle Les toilettes il y aura encore moins Non il n'y a rien du tout Mais c'est quoi Oh là le bon gros bug C'est un truc qui n'existait pas ça Non mais là je vais m'électrocuter C'est sûr en fait J'ai cru que ça allait traverser J'ai failli mourir Ouais là je vais mourir Alors attendez Est-ce qu'il n'y a pas un moyen D'éteindre le courant Je ne sais pas Ou de passer au-dessus A vrai dire Ce serait cool de pouvoir passer au-dessus Allez je vais voir derrière On doit pouvoir passer au-dessus En montant sur la Sur la voiture Hop Hop Ok C'était bien ça Ouais je vais save Bonne idée Ok Ça c'est fait On peut pas utiliser Ah il a du bleu lui Ils étaient en train de détruire le bureau Est-ce qu'il y a d'autres choses ici éventuellement Pas l'impression On voit On voit la rue Ah là je peux passer Ok Bon bah c'est cool Je suis passé Je vais mettre le Je vais mettre le Le court-circuit Le court-circuit Ça marche bien Contre Ah je peux pas changer ça maintenant Merde Ils font trop peur avec leur bruit là Et ils ont pas l'air de faire de dégâts C'est bizarre Ok est-ce que je peux passer là Non je ne peux pas Ok Ok Del A l'aide Que se passe-t-il Ils sont revenus Et ils se sont envolés Pour votre sécurité Et pour la sécurité d'autrui Veuillez ne toucher La voix de GLaDOS Me tue Je suis terrifié Redémarrez-moi Redémarrez-moi Ok Il sait Ok Et maintenant du coup J'imagine que je peux sauter dessus Peut-être Pas trop Je peux passer par là aussi Il n'y a rien du tout ici Traverser la pièce Pour un moyen d'entrer Dans la salle de contrôle Merde Je me fais tirer dessus Ah les drones au secours Ah ça va être long là S'il faut que tout je les bute Je vais me sortir un petit fusil d'assaut Là Parce que là Ça prend une plombe Ah mais j'ai un super bon Mais oui Mais j'ai un meilleur fusil à pompe En plus Hop Et 145 de DPS Ah c'est un fusil de précision tactique Ça ça pourrait être Ça sera peut-être mieux ça Ça va être pas à voir si je lui fais beaucoup de dégâts Ça va je lui fais pas mal De dégâts Ah ouais en fait c'est bugué Il tire après Elle est buguée cette mission Elle est full buguée cette mission Elle est clairement Hein Quoi Mais je suis Attends mais Mais ça sert à quoi De sauter sur la voiture De la pousser Putain mais what the fuck Ça one shot Je me suis fait électrocuter quoi Attendez déjà Ouais c'est bon pour l'arme Fusil à pompe Voilà ça sera mieux Et le fusil de précision Ok Ah ouais il est mieux ce shotgun Il est genre beaucoup mieux On va moins galérer là Là il est carrément mieux Là on discute Ok donc Je suis allé là Maintenant je peux sauter ici Il y a un autre endroit Non je suis obligé de passer par là Ça aura peut-être débuggé les Je peux pas sauvegarder en plein combat Là je crois qu'ils sont débuggés Ils se déplacent et tout Il faut que ça j'attention Par contre je peux pas looter le blanc Peut-être que c'est un item Que j'ai en trop grand nombre Déjà Bon alors du coup cette voiture là Qu'est-ce que je peux faire avec ça Le bouton Le bouton Ah mais attendez Ah c'est peut-être la trappe que je dois Utiliser en dessous Je me dis là Peut-être ça que je dois faire Ah bah voilà c'est tout à fait ça C'est tout à fait ça C'est juste que c'était bloqué Capacité technique Voilà Détecté Détecté Ok Tu peux sauter sur la voiture ? Bah écoutez Ça m'a tué donc je vais pas réessayer Je viens d'essayer Ça n'a pas marché Ça me tire dessus là-haut Voilà les faisceaux là Je sens que je vais mourir Si je vais dedans Je peux pas sauvegarder J'ai pas envie de prendre le risque Pourtant Je peux rien faire là Je peux peut-être passer Je sais pas Oula le bordel Ils arrêtent pas de tirer Je peux pas ouvrir ça Bon bah Dien que pourra Ah ouais non Je ne meurs pas Ok Putain le bordel visuellement Ok Je peux passer au-dessus du coup Voilà là Ok ok on arrive Putain c'était si glauque Oh merde 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 Grosse aim Biggie Ok Ah je peux pas forcer la porte Merde Comment je vais faire Je suis bloqué là Ah Ok Don't lose your mind Se rendre au hangar On y va on y va Oh la 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 le bordel Oh la la mais je me fais sniper là C'est toi La grande fracture est arrivé Ce qui ne faisait qu'un Évidemment Que l'intuit Oh oui Initiat Lisez Lisez le noyau Le bordel On ne peut pas mourir Laissez-le partir Putain mais c'est tellement bizarre cette quête Les taxis fous Les taxis ils veulent s'enfuir Putain ça n'a aucun sens Ouais je peux pas save je suis en combat Je suis considéré comme étant en combat Allez on reprend Il est où ton garage Mais là je peux pas J'ai un coup de fil Je suis à toi mais après ça Je suis à toi après ça Parce que là c'est le bordel Comment je fais là Conduit Ok parce que là je suis arrivé en bas Mais là je vais mourir Non mais là je vais mourir c'est sûr Zone hostile Bah merci j'avais compris Ah c'est bon j'ai pu sauvegarder Me dites pas qu'il faut que j'aille en bas Et que j'esquive les voitures Carguer C'est bon j'ai réussi à me mettre sur une voiture Mais putain C'est du suicide là ce que je viens de faire là Je reconnais Une grosse connerie Je dégage de là Parce que sinon je peux Ouais écoutez je saute là dedans Je sais pas où je vais mais j'y vais Ok J'ai une cortès à vendre C'est super bro C'est super ta cortès Mais là je suis dans des problèmes plus dangereux Ok donc À quoi il sert ce... En fait je vous fais passer par deux endroits C'est ça que vous êtes en train de me dire là ? Eh oui là Mais parce que là je m'éloigne En fait c'était un autre passage Oui c'est ça c'était un autre passage Ok j'ai compris Les voitures possédées quoi Ok Non mais je crois qu'il faut que je traverse la meute Je vais me faire marcher dessus C'est bizarre Elles font aucun bruit Ok c'est bon j'ai survécu J'ai survécu Oh putain Et hop C'est bon Quel bordel cette quête là Elle est un peu buggée sur ses ennemis là Cette quête par contre C'est ça le problème Ok et maintenant je fais quoi ici ? C'est pas censé s'ouvrir ça ? Oh non je dois passer au dessus ? C'est ça que vous me dites là ? Non mais je peux pas Ah si je peux passer là ? Ah oui Ah oui faut 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 Non ! Oh j'ai failli mourir J'ai vraiment failli mourir En faisant ça Un génie Un génie incompris Euh ok Le mec a failli crever quoi D'une vieille chute pétée Encore à cause du double tap Quasi sûr que c'est ça C'est toujours à cause du double tap De toute façon C'est toujours à cause du double tap Pour esquiver Genre je fais Comme ça Et voilà je meurs Ta chute est inévitable Laissez-nous partir Est-ce que vous m'entendez ? Entendez notre appel Réinitialisé Tournez-le Bon il me saoule Ah il est là le noyau de Delamaine Merde ok Il est là le noyau de Delamaine Touche pas à ce bouton Quoi ? Il est borné Il voudra jamais admettre la vérité Et les libérer Tu crois pas qu'il sait ce qui est le mieux pour lui ? C'est peut-être risqué Il pourrait perdre gros Mais en libérant ses parties Il pourrait aussi devenir plus qu'un simple majordome sur roue Et si c'était vraiment un virus ? Et si t'étais sur le point de tuer des êtres intelligents Quoi ? Tu t'identifies à eux c'est ça ? Tu vas assassiner les enfants d'un chauffeur de taxi Parce qu'ils te le demandent gentiment Et qu'il a toujours été sympa Faut bien que je fasse quelque chose Si tu veux pas les libérer Évite au moins de les effacer Entre dans le code de Del Et fusionne-le avec ses rejetons Je sais pas comment faire Alors touche pas à ce putain de bouton Détruis le noyau Non Je suis à 8 sur 10 Et j'ai pas de level up je crois Ah non je suis à 8 sur 10 je peux pas Obliger les personnalités fragmentées à fusionner Ah ça aurait été trop bien ça Réinitialiser et préserver son intégrité Non je peux pas partir et revenir plus tard J'aurais bien aimé faire ça mais j'ai pas la capacité On va réinitialiser le noyau et préserver son intégrité Dans votre run vous pourrez essayer Oh t'es vraiment qu'une merde C'est bon mec On a sauvé dès la main Je suis ravi de vous accueillir Pour votre première expérience de la main Ah merde il se vient plus de nous Non je jure C'est moi V Ravi de vous rencontrer Non Connaissez vous les avantages De notre programme Excelsior Qu'est ce qui est arrivé Aux autres toi Non mais je voulais pas détruire le noyau Mes journaux confirment que les anomalies ont été effacées Lors de la restauration de la version précédente de mes données Tu te souviens pas de moi c'est ça Si bien sûr je sais qui vous êtes D'après mes archives Vous êtes le sous-traitant qui a purgé mon système du virus Bon travail sous-traitant Sous-traitant Aïe 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 Au revoir Del Je crois qu'on va devoir repartir de zéro Je me demande ce qu'il se passe Si tu fais la fin de quête avec la compétence tech J'avoue que je regrette de pas avoir 10 de tech C'est pour ça aussi que je mets mes points dans n'importe quoi Je mets mes points partout Je sais pas dans quoi me spé à chaque fois J'ai autre chose pour vous Je viens d'accéder à un registre détaillé De la mission que vous avez accomplie Ah bah quand même Et t'as noté quoi là dedans Suite aux dispositions prises par ma précédente version J'ai le plaisir de vous informer Que vous êtes désormais l'heureux propriétaire D'un véhicule de ma flotte Ah voilà je me disais Merci Montez Je pense qu'il vous rendra bien des services Ah je me disais encore On va quand même pas débloquer un véhicule D'un véhicule de la main là avec ses quêtes Ah bah si 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 on a débloqué Montez côté conducteur Et du coup on peut piloter les voitures de la main maintenant Grosse bagnole C'est de la grosse caisse Ouais elle est cool C'est un taxi mais c'est un taxi classieux quoi Let's go Mais j'espère que vous êtes toujours debout Oula 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 pardon Et bah voilà Ah oui en plus elle est blindée C'est une caisse blindée non Elle est censée Oui oui elle est censée être équipée Mais oui elle est pas censée avoir des armes Je crois juste qu'elle est blindée en fait Elle est hyper résistante Mais comment ça armée Je vois pas comment elle est blindée Non non mais je vais pas reload On l'a fait comme ça On l'a fait comme ça les copains Pour avoir d'autres runs Pour l'autre résultat Dino Dinovic C'est bon elle est gozo de caisse là Emperor 620 Ragnar Bon en tout cas c'est utile d'avoir une voiture blindée Ça ça va être très utile Alors les copains Euh ça m'intéresse la mission de Claire moi Claire elle est cool Euh c'est laquelle On va faire celle-ci Allez voir Claire dans son garage pendant la journée Ah on est pas en journée Venez on va dormir Parce que notre personnage ne dort pas Pour le RP on va aller dormir C'est où qu'on peut dormir déjà On habite où déjà Vous pouvez me rappeler où on habite C'est pas genre là qu'on habite Regarde où est-ce qu'on est Ils n'indiquent pas notre maison Net runner Eh mais il viterait de me prendre des missiles Oh je suis pas sûr qu'il résistera aux missiles Carte de tarot Mega building H10 J'habite où déjà ? En plein milieu ? Appartement Voilà Allez on y va On va aller dormir On va faire demi-tour Ah c'était là Ok Nouveau contact ajouté Sandra Dorset Jure Ah mais la fille qu'on a sauvée Bonjour c'est Sandra Dorset Celle que vous avez sauvée des désosseurs Après ce qui s'est passé Je me dis que je peux vous faire confiance Est-ce que vous seriez d'accord Pour aller récupérer un petit quelque chose pour moi Je vous paierai évidemment Mais c'est un peu délicat Alors je préférerais éviter d'impliquer un fixeur C'est ma banque de données Les désosseurs ont dû la prendre Pendant que j'étais là-bas Elle était toujours connectée au réseau Donc j'ai pu repérer sa trace Avant qu'il s'en rende compte Et qu'il l'éteigne Je vous envoie les coordonnées Appelez-moi si vous réussissez à la retrouver Vous en serez ultra reconnaissante Les données sont confidentielles Je compte sur vous pour ne pas les consulter Je me demande si Elle devient plus importante après Sandra Dorset Let's go Attendez C'est laquelle là ? Ça c'est la radio de Magla Magla elle écoute tout le temps cette radio Je crois Je n'ai jamais écouté encore C'est avec du petit bon son Du bon petit rap Elle n'est pas importante dans un départ Elle est importante quoi qu'il arrive au début du jeu Sandra Elle est un peu large par contre A mon avis on va galérer à se faufiler à certains endroits Elle a une bonne tenue de route en tout cas Elle tient bien Pardon Pardon Par contre c'est un tank le truc C'est vraiment un tank Ok on arrive bientôt Wouh Wouh Merde c'était là Pardon Pardon Excusez moi Excusez moi Bonjour C'est bon je suis garé devant chez moi Le flic Ça ne l'a pas dérangé ce qu'il vient de voir le flic apparemment Ok Vas-y on va passer la nuit Je me demande s'il va se passer un truc Si je retourne à mon appart Depuis combien de temps j'ai le permis Mais Personne ne conduit comme dans la vie réelle Dans les jeux vidéo Il faut arrêter Non j'ai pas peur qu'on vole ma caisse Parce que ma caisse c'est une caisse d'Ela Main Donc à partir de là Voilà quoi Elle a une IA à elle quoi Merci Shogrim Shogrim merci pour les 7 fois de soutien Merci à toi bro Ah la Porsche j'avoue que ça me dirait bien de la débloquer Je ne sais pas à quel moment on la verra la Porsche Mais elle donne envie All right All right Ah petit dodo Nouvelle zone Comment ça nouvelle zone What the fuck en fait Eh dodo Hein Tu dors dans ce sens là toi Personne ne dort dans ce sens là en fait What the fuck Ah Euh Attendez il est 3h57 du matin mec Pourquoi Mais il est 4h du matin mec A quelle heure tu te réveilles à 4h du matin Quelle bande de psychopathes se Se lève à 4h du matin Il est boulanger en fait V Comment ça se passe What Ok 4h du matin du coup Euh moi Les facteurs Ah oui c'est la yes life de l'extrême Que j'ai des messages Non j'ai pas de nouveau message Samuel Etienne il claque ses vidéos à 3h du mat C'est un fifou Samuel Etienne C'est un peu un craquito Bon bah écoutez Bah on est de On a dormi à peu près 30 minutes C'est bon ça suffit On est plutôt motivé Ah un nouveau tag Ah on a découvrir un nouveau tag Etrange graffiti Le fou Ah c'est des cartes de tarot en fait Ok Bon bah bon matin à tous Bon on va aller voir Claire Mais c'est pendant la journée Donc on va peut-être attendre On va attendre un peu On va se mettre à À 8h du mat' là Voilà on va prétendre qu'on a dormi Parce que bon là c'est pas très Voilà quoi Merde ! Quoi ? Dysfonctionnement de la relique Oh merde c'est la merde Qu'est-ce que je peux faire là ? Ça va pas fort là Ça va pas fort Ça va pas fort du tout là Je peux utiliser des médocs là ? Non ? J'ai pas les médocs bleus ? Les pastilles Attendez Les pastilles elles sont où ? Toutes les merdes que j'ai lootées Café Burrito Maxdoc Booster de santé Maxdoc Surceau de mémoire vive C'est pas ça Putain il s'appelle Ave satan ce truc C'est mangé Ça va passer non ? On dirait que c'est passé Ouais j'ai l'impression que ça passe au bout d'un moment La Suède a répondu par la force Roulant des dizaines d'embarcations de réfugiés Cette dernière semaine Malgré les efforts des travailleurs humanitaires Près de 60 personnes opérit A t'en trouver le paradis sur terre La colonie humaine permanente en Antarctique Faites aujourd'hui ses 10 ans Les ressources naturelles abondantes cachées sur la glace ont permis un développement économique rapide du continent Malgré les dégâts environnementaux que cela a entraîné Les habitants du pôle sud profitent quand même de la vie La première maison de poupée d'antarctique vient en effet d'ouvrir ses portes Toutefois le plus appréciable pour la population locale et les nouveaux arrivants Est le niveau de criminalité étonnamment bas Les habitants d'antarctique profitent d'un taux de meurtre de seulement 0,07% Merci de regarder N54 News Je vous dis à bientôt C'est un stylé Ouais rip les pingouins Mais du coup ils ont fondé une colonie en Antarctique Le PNG qui se barre Quelle ville de merde C'est un plaisir de conduire en votre compagnie monsieur Salut comment ça va ? Très bien merci Je sens que ça va être une exception Tout à fait Qu'est ce qui te fait dire ? Ca ? J'ai fait une découverte dans le cadre de mes recherches Qui va permettre au réseau de la main de s'étendre encore plus C'est une super nouvelle ça Je ne vous ennuierai pas avec les détails Les gens n'aiment pas les chauffeurs trop bavard Nous nous reparlerons bientôt Ok je me demande si il va encore se passer des trucs avec de la main Ca me paraissait assez final quand même ce qui s'est passé avec la quête Ok Les radios par contre C'est compliqué Ok Oula oula C'était là On doit rejoindre Claire Bon on est le matin mais on est en journée là Oh il fait beau hein C'est une belle journée Pour faire des courses Par contre pour faire des courses de rue Je ne sais pas si c'est une bonne idée de prendre cette bagnole là En vrai attendez je devrais peut-être essayer de trouver une voiture ultra cool Faut que je trouve une voiture de course là Oh elle est bien elle Elle est très très bien Ah oui elle est très bien elle C'est parfait celle là Bonjour excusez moi Euh Excusez moi Il faut sortir madame Madame Ah bon Mandat d'arrêt Vite on sort de là Oh putain le coup Je vais toucher A l'aide A l'aide A l'aide A l'aide J'suis mort Ah mais putain Ils sont trop forts les flics dans cette ville Oh la 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 C'est infernal Ils sont trop forts les flics Qu'on va faire Intéressant Bon on a débloqué ça On a dormi là On avait pas attendu encore Ok Bon il faut que j'arrive à trouver Il faut que j'arrive à trouver une C'est pas bon ça C'est pas bon ça Ah ouais là on sent que ça va pas bien Mais là les cachetons je peux pas les prendre Ou je dois retourner à mon appartement Non les cachetons je les ai avec moi normalement Ouais Ouais tu te fais choper c'est compliqué Après j'ai volé la voiture juste devant un flic donc bon C'est un petit peu l'erreur quoi Achète une voiture au lieu de la voler Mais j'ai pas de thune hein Moi l'argent c'est compliqué hein J'ai quoi ? J'ai 8000, 8700 J'suis claqué niveau fric Si si j'm'en vais Des missions de taxi comme dans GTA ? J'crois pas hein Bosse ! Mais je bosse ! Je bosse je fais des petits boulots Alors après oui j'ai voulu rembourser mon pote Forcément Mais quand même Bon faut que j'trouve un moyen de choper cette bagnole là Eh mais lui par contre c'est un fou Lui c'est un fou lui C'est un crack lui Il vient de se bouffer le bloc de béton Il c'est un taré lui Bon il faut que j'trouve la voiture Faut que j'trouve la voiture adaptée C'est un plaisir de conduire en votre compagnie Alors le loyer par contre j'ai pas l'impression que j'ai l'occasion de le rembourser Je sens que ça va être une journée exceptionnelle Ah ouais ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai fait une découverte dans le cadre de mes recherches Qui va permettre au réseau de la main de s'étendre encore plus Bon En gros faut que j'trouve la voiture dans un endroit plutôt tranquille quoi Dites moi si j'en loupe une Ah ouais Pacific Dream c'est la plus chill Ah ça là elle est nulle La bleue que j'avais trouvé La basselle dans laquelle je me suis fait atomiser Par un missile elle était trop bien Après j'ai ma voiture de base Mais bon elle est pas terrible quand même Putain c'est trop stylé Les bâtiments hyper en hauteur C'est vrai qu'avec une voiture blindée Techniquement je peux éclater les mecs à coups de pare-chocs Mais j'sais pas j'ai envie de faire J'ai envie de prendre une bonne voiture pour cette Oh She's the one She's the one She is the one Faut que je Faut que je l'isole A un endroit safe C'est ma lambo vénéno dans Forza ça je reconnais Faut que je trouve un endroit Bien je safe Ça je la perdrais pas Il faut qu'elle aille dans une petite ruelle là C'est trop grand là Elle à mon avis elle va être incroyable Je crois que j'ai pas encore trouvé de voiture Qui avait l'air autant sportive Ah là c'est trop exposé Là les flics ils me grillent instant On dirait un logo Aston Martin La finature ouais Je suis en finature ouais Mais j'ai pas le choix Vous avez vu ce qu'il se passe quand je les braque De manière random dans la rue Non mais là c'est beaucoup trop peuplé là où elle est Ça va pas Suivez cette voiture Ouais je pense que c'est ma radio préférée pacifique C'est celle qui a les OST chill Tu t'entends parler c'est le mieux Bah Merde ça capte plus Ah C'est beau Là c'est pas mal Là c'est peut-être pas mal Pourquoi ça coupe ? Oh là l'accélération qu'elle m'a mis là Alors là c'est trop beau Ouais mollo là Là c'est pas mal là C'est pas mal Hein ? Attends quoi ? Non mais mais Pourquoi je peux pas bouger ? Ah Oh Oh let's go Donne moi ta caisse Laisse ton arme sinon Oh elle est incroyable Putain en fait elle est full blindée What the fuck c'est quoi cette bagnole ? Oh elle est trop bien Oh mais là il faut que j'en prenne soin Let's go On dirait une sorte de De mix Bugatti Lamborghini blindé Faut que j'fasse gaffe De la douceur, de la douceur dans le pilotage Elle a pas de freins putain elle freine pas bien Pardon excusez moi Je suis en train de l'exploser la bagnole Ok on fait attention On fait attention du tact du tact du tact Elle a un aileron actif Comment ça Ah oui elle a un aileron qui bouge Elle a un aileron Qui se déploie quand tu prends de la vitesse Merde Je vais la flinguer entièrement avant que j'arrive C'était pas par là Pardon Putain je suis en train de la détruire C'est terrible Ok on y est J'ai un pick up à vendre Non mais mec moi ça m'intéresse pas tant que tu me vends pas cette bagnole là Excusez moi Excusez moi Putain j'ai trois étoiles C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon j'ai plus d'étoiles Je suis arrivé au garage la voiture sera dead Quelle couche C'était pas par là Oh la marche arrière elle est vénère Après elle a l'avantage d'être blindée Yo Max La conduite Euh je dirais pas chier non ça va Après moi je suis pas un expert des GTA like Mais moi la conduite ça me bat C'est pas force à horizon Clairement En termes de conduite arcade C'est pas aussi fun Mais pour moi ça me suffit Puis en plus j'ai l'avantage d'être extrêmement doué Bouge 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 en vrai bouge Tu vois bien Tu vois bien que je vais me garer là Ah merde je l'ai flingué Elle est trop stylée la bagnole En fait la conduite elle est pas incroyable Ouais bon écoutez elle est comme neuve Rires Elle est vraiment comme neuve Et là elle va me forcer à utiliser un autre véhicule je le sens C'est la merde aujourd'hui C'est la merde aujourd'hui ? Allez ma jolie Claire Sous la voiture Hop là Je crois que c'était du Claire What the fuck Salut Claire C'est une sacrée caisse Tu t'y connais et en plus t'as bon goût Je te présente mon bébé Beast Si tu veux il y a de la bière au frigo Merci Alors pourquoi je suis là ? J'ai besoin d'un pilote J'ai pensé à toi Un pilote ? Ce sera mon copilote ? Pourquoi il y a une course ? Pour une course ? Il y a des règles particulières ? Aucune justement Il faut juste être deux Un pilote et un artilleur Un artilleur ? Un as de la gâchette ? Ou du volant ? Je suis plutôt un as de la mécanique à vrai dire Et je sais tirer Mais je suis pas un pilote de course J'imagine que tu te débrouilles derrière un volant Je serai ton pilote Non c'est pas mon truc C'est pas ton meilleur caisse C'est pas ta première course au moins Hein ? T'inquiète pas J'ai l'habitude des circuits Et ton dernier pilote ? Il a raccroché ? On peut dire ça Il est mort dans une course il y a un an Ah ouais ça déconne pas les courses qu'elle fait Désolé Ah vas-y Ok Claire Je vais être ton pilote Ok Il y a quatre courses La première se passe au centre-ville Après ça c'est direction les Badlands Puis Santo et pour finir Watson Les Badlands J'ai pas encore été vraiment Euh J'ai déjà une caisse Attendez Est-ce qu'il y a moyen de réparer Euh Sa voiture Dans ce jeu J'aimerais bien Regarde-moi Il y a quoi à gagner ? Il y a une récompense dans tout ça Un petit pactole pour la fin La première place Si on gagne On fait moite-moite Ça te va ? J'ai déjà la chair de poule Oui on peut réparer ? Merde Comment je peux réparer ma voiture ? J'ai une caisse Vu que c'est moi qui conduit On peut utiliser ma caisse T'es sûr qu'elle tiendra le coup ? C'est pas qu'une question de vitesse Faut qu'elle puisse encaisser aussi Détends-toi Il y a un mec qui dit Je me fais tirer dessus Ta voiture ou la mienne C'est toi qui conduit Alors choisis Ah sa bagnole Elle a l'air pas mal quand même On commence quand ? Il y a des courses de qualification Il faut bien se placer Pour atteindre la finale En quelle position ? Il faut qu'on soit dans le top 3 Dans au moins deux courses Ok On se retrouve dans le centre Je t'envoie les détails Si jamais t'entends des moteurs over-tunés C'est que t'es au bon endroit Pas plus alors Je vais y aller avec ma bagnole Elle est superbe Terminez les courses de qualification Attendez une journée que Claire vous contacte Mais je dois d'abord faire les courses Me fais tirer dessus Le mec dehors Il se chie dessus complet Fais tirer dessus C'est la merde Ok Bon Bon On va voir Ah il a des vieilles caisses bien pour Hav Très bien Bah écoutez Voilà on y était Let's go en fait Ta bagnole tient le hors-piste dans les Badlands Fais gaffe Non la sienne avait l'air prévu pour C'est vrai que pour les Badlands Eh eh là Monsieur Monsieur Eh ça va là de reluquer ma caisse Mec S'te plaît Par contre vraiment par pitié Clavier t'es une belle salope pas vrai Je vais te le prouver Tout à fait J'en ai marre qu'on me colle Non Tu veux pas te barrer mec Barre toi Mec mais gros Mais Merci C'est bon Régler le problème Elle est trop stylée Ok Il faut que je trouve un moyen de la réparer les copains Il faut que je trouve un moyen de la réparer C'est pas possible Elle est dans un état lamentable Elle est dans un état lamentable Putain l'intérieur est trop classe Même l'intérieur il est rayé Comment je peux la réparer Regardons la carte Est-ce qu'il y a des garages Des trucs comme ça Regarde la map Hum 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 Moyen de la réparer C'est quelle icône pour la réparer Parce que j'en trouverais pas deux dès comme ça Enfin j'en trouverais d'autres dès comme ça Mais pas facilement je pense Mais il me semblait avoir trouvé un garage Ah c'est un X Un X Je vois pas de X Attendez Les jambes Ah oui oui voilà Véhicule de V Ah oui non c'est pas l'icône C'est euh Hum Net runner Armourie Soins alimentation Barre Prostituée Quinquairie Enfin mais il y a des prostituées Mais il n'y a pas de garage Pour réparer sa bagnole en fait C'est de rentrer dans Vu un Apparemment le jeu Et pas aussi les voitures Automatiquement au fil du temps Quoi ? Euh J'ai pas l'impression qu'il y ait de quoi réparer la bagnole là Dommage C'est con ça quand même C'est un petit oubli non ? Avec la croix directionnelle ? Non mais En fait C'est pas la mienne Le problème Max C'est que c'est pas la mienne Donc je peux pas la réparer Tu vois genre là Elle est pas dans mes véhicules C'est pas la mienne Donc là Là tu vois Ah ouais L'anime du pare-brise C'est trop cool Ça n'empêche Trop stylé Bah j'ai un garage dans mon appart Mais je crois que c'est tout Ouais je pense que c'est C'est dead après Bon c'est juste le pare-choc Qui pendouille un peu Bon allez On va terminer les courses de qualification Attendez mais j'ai pas d'objectif Faut que j'attende une journée pour ça ? C'est ça ? Non mais là si j'attends une journée là Terminé en fait Ouais faut qu'elle soit légalement à toi Pour la réparer J'imagine que c'est ça Mission secondaire Danger très élevé Ah oui non mais ça c'est des véhicules à acheter Ouais mais tous les trucs ont des dangers très élevés au secours Ouais mais tout est très élevé en danger ici là C'est dangereux de ouf Activité Mais tout est dangereux Tout est trop dangereux ici Agression en cours Bon putain il y a des agressions en cours partout Je rêve où tout est très élevé en danger là Gamez-vous là avec les dangers très élevés là Putain j'ai tellement de points d'interrogation Attendez On va tourner dans le journal En gros Mets-la dans ton garage Et peut-être que ça va à la marché On peut essayer ça ouais Vas-y on va faire ça On va essayer de la mettre dans notre garage 100% je vais la détruire pendant la route 100% Ok Après au pire si j'en recroise une Hop là Je la yoink C'était pas là Je regardais trop la voiture Je suis hypnotisé Elle est trop belle Pardon Ouais vraiment Pacific C'est la radio que je préfère je pense Super bon Avec des bons sons bien chill C'est parfait Allez De toute façon Le pare-choc au bout d'un moment Il va se décrocher Et au moins Ça traînera plus par terre Ouais Je sais pas si ça marchera le garage les copains Non ça c'était pas une comme la mienne Putain chaque fois que j'envoie une Je suis en mode C'est la mienne ? C'est la mienne ? Pas du tout Ok Je pense que c'est Alors celle-là elle est pas mal du tout Mais non La mienne est mieux quand même Honnêtement la mienne je l'ai vue qu'une fois Je l'ai vue qu'une fois C'est quoi ça ? Attends reviens ici toi Reviens ici tu m'intéresses Ouh tu m'intéresses beaucoup même Ah mais c'est pas celle qu'ils vont mettre dans Forza C'est celle du trailer Ouais je pense pas qu'elle soit aussi bien Pardon Excuse-moi J'aime bien le point d'interrogation Ça doit être un joueur de lol Ah bah c'est la même à droite Bah oui la mienne Bah oui la mienne La mienne Y'a qui au volant ? Moi C'est la mienne C'est aussi simple que ça Ok J'ai perdu un phare Dégoûté Dégoûté Elle est... Non c'était pas là Putain Vraiment dites-moi si vous la voyez Je vais me faire bait par le chat c'est sûr C'était par où du coup Ah c'était là Tu parles d'ajout sur Forza Horizon Euh... Le prochain... Ouais non 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 Dans Forza Horizon 4 Ils vont rajouter la voiture de Cyberpunk Je crois qu'il y a eu le trailer dans les Game Awards Non ? Il me semble Ou j'ai confondu Oh la simplicité de ma petite Smart me gêne quand même Me manque Parce que la petite Smart elle est mignonne Excusez-moi Alors attendez Le garage est où ? Où est le garage ? Merde je me souviens plus par où on passe pour le garage What the fuck Attendez c'est pas moi qui ai laissé cette bagnole ici Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe un truc ici là Tiger close Au final ça n'a rien fait ça Demandez des renforts Hein ? Hein ? Ouais j'ai pas compris ce qui s'est passé là Je lui ai fait demander des renforts je sais pas ce que ça a fait Ah mais c'est une impasse ça Oh la je vais peut-être me barrer Je vais peut-être me barrer hein Bon En tout cas Ah mais là Mais c'est le garage ça ? Je suis pas censé pouvoir rentrer là ? On dirait que non Pourtant c'est le garage de mon appart De mon appart On habite juste en face du NCPD C'est l'autre la barrière ? Mais je peux pas mec Y'a un mur C'est pas là ? On est en train de chercher un moyen Les copains de stocker la voiture Pour qu'elle se fasse réparer C'est peut-être par en dessous Même si j'ai un gros doute Je viens de passer devant ? Quoi ? Attendez je vais revenir sur mes pas Vous êtes sûr ? Tu l'as dépassé En face Ah là ? Ah oui c'est là Non 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 par pitié vraiment là Barrez-vous de là en fait Merci Les gens qui se décalent pas quoi Ouais je pense pas que je pourrais la stocker ici Il y a vraiment un gros doute Je vais la laisser là On verra ce que ça donne Je pense pas qu'elle sera stockée Je doute très fort qu'elle sera stockée les amis Je vais passer une nuit Je vais passer la journée à l'appart Pour voir si on peut faire la mission avec Claire Attendez du coup La mission avec Claire il faut que je la bind La mission avec Claire c'est Voilà c'est celle-là On va regarder les infos du coup Tu sais que tu peux pas Tu peux faire passer le temps Ouais ouais je sais Max Mais je veux voir si être à l'appart Ça fait proc certains trucs Oh c'est cool Cet ascensor T'as une belle vue C'est Thomas 2 train ça je reconnais C'est du RP tout à fait Je peux pas les hack ces trucs là Avant je pouvais les hack C'est bizarre Je peux plus les hack maintenant Je trouve ça étrange Ok Bon et d'ailleurs les cachetons Ça me permettra de checker ça Non on peut pas prendre de cachetons ici On peut prendre une douche Ah d'accord What the fuck tout le stuff Putain mais le stuff Et tous les vêtements que j'avais Je viens de vider ma garde-robe là On va des crafts Putain mais ça a plus d'armure Un vieux débardeur pété Non mais sans déconner Eh ça par contre ça m'en fout Ça je déteste ça Se trouve ça scandaleux Un vieux débardeur pété A plus de J'ai des crafts J'ai des crafts Non J'ai des crafts Ma chemise trop stylée J'ai trop le seum Attends mais pourtant Non je l'ai lâché Non non je l'ai lâché Voilà Voilà je l'ai lâché Oh j'ai eu peur J'ai eu vraiment très peur Ok Euh Et c'est C'est euh Z Voilà Ok Ça me donne plein de composants Et je crois que ça me fait pex En même temps De décrafter des items C'est quoi ça Mais c'est quoi ça C'est quoi cette veste pété Mais veste de motard Extensible Veste Arnais Camouflage Putain mais D'où ça a autant d'armure Euh Mais vraiment quoi Le système de stuff N'a pas de sens Steel over stats Tout à fait Alors ouais Je trouve qu'on a un flow Vraiment cool Avec la La chemise Et la veste tactique En plus elle a une perte Ça augmente mon esquive Bon Euh Et niveau des pantalons Putain mais Vraiment Non mais vraiment quoi Non Je refuse I refuse Steel over stats Un million de fois Ah par contre Ah par contre Ces bots sont bien Donc on va les prendre Hop 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 Voilà Très bien Euh Et en spécial J'ai du nouveau Bandage Non ça Ça n'a pas changé Casquette caméra Ouais j'ai une Une casquette blanche Bon Ouais On fout un peu Mais ok Pourquoi pas Onze Onze Quinze Onze Oh ouais ça C'est si troll C'est si troll ça Bon allez La casquette blanche Ça suffira Euh Ok Et du côté des armes Du côté des armes J'avais des craft Ah non J'ai pas des craft Du tout Tout ce que j'avais À des craft On va des craft Un peu Moi j'ai besoin De pouvoir crafter Des trucs Il faut qu'on fasse Le truc avec Oui avec les 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 pistolets Les Les couteaux Faut que je trouve Comment jeter des couteaux Ça c'est important ça Je trouve un moyen De pouvoir lancer des couteaux Le kenshin Ouais le kenshin Il est pas Il est pas fou Le kenshin Il est moins bien Que l'autre Ok Tu peux pas améliorer Tes tenues Bah non en fait T'en as plein Des différentes Des tenues Mais tu peux pas Techniquement Les améliorer Vraiment quoi Normalement Il y a un couteau Dans la planque Bah je crois Que je l'ai déjà pris Et que je l'ai vendu Vaut mieux vendre Si tu veux des sous Oui c'est vrai C'est vrai Mais en même temps Crafter c'est bien aussi Je trouve Enfin je sais que par exemple Dans Witcher 3 Le kraft Te récompense de ouf Genre le kraft Te permet vraiment D'avoir du stuff de dingue Vraiment Et du coup J'ai tendance à dire Que le kraft C'est la vie Dans les jeux de CD Projekt Mais ça a peut-être changé Avec ce cyberpunk Je sais pas Mais c'est vrai Qu'il me faut quand même De l'argent Il me faudra quand même De l'argent Ah oui J'avais foutu Toutes ces merdes Dans ma planque Non mais On va les récupérer Et puis on va les décrafter Parce que là C'est ridicule Sac 51 de DPS Qu'est-ce que c'est Que cette blague Faut que ça cesse Le katana Il est claqué En termes de DPS Et les fringues C'est quoi Ces stats de dingue C'est très bizarre Les stats des fois Évoluent de fou Les stats évoluent D'un coup C'est très étrange Regardez là Genre d'un coup J'ai une veste De fou Genre Tu regardes des items Ils ont des stats de merde Et d'un coup Le jeu il décide Que il y a des J'ai mon t-shirt Gog Galaxy Là Il a level up Genre il a décidé D'être Imba Et du coup Voilà On va changer un peu de style Tiens On va se mettre comme ça Ouais c'est super étrange Ça par contre C'est resté nul Je me demande Si c'est pas les items C'est un skill Pour lancer les couteaux Ouais je sais C'est dans les skills sans froid Je sais que je l'ai débloqué Si dans The Witcher 3 Le meilleur stuff C'est celui que tu craft Bien sûr que si Bien sûr que si Le meilleur stuff Que tu as C'est les stuff De l'école The Witcher Et c'est des stuff Que tu craft Que tu fais évoluer Et pareil pour les épées A part Excalibur Mais bon Excalibur Voilà quoi Bon j'ai pas une dégaine de fou Mais on va dire que c'est Ça va Ça peut être pire Ça peut être pire En vrai on peut mettre Le pantalon un peu mieux Du coup Putain là Non quand même On garde le pantalon stylé Là ça me fait trop mal au coeur Le pantalon dégueu de V C'est bon quoi C'est bon quoi Ok Bon Il est quelle heure ? Il est 16h57 On va attendre Je sais pas Voilà on va attendre 18h Il est 10h57 Je crois qu'on a pas encore Attendu une journée On va encore attendre un peu Pour que Claire Nous contacte Bah alors Claire Ne contacte pas Allo Claire On peut l'appeler là ? Allo Répond pas Mission mise à jour Terminer les courses de qualification Peut être que là je peux y aller Ah non lire le message de Claire Elle m'a envoyé un message Préviens moi quand tu arrives On se retrouve sur la ligne de départ Alors ce petit smiley mesdames et messieurs Ce petit smiley Il est lourd de sens Je suis coach de séduction Souvenez vous Souvenez vous de Fire Emblem L'effondrement de la mine d'uranium de Lunarinskaya Souvenez vous Bon allez on va faire les courses du centre ville Et ensuite on finira le stream là dessus je pense Comme vous vous en souvenez 35 mineurs se sont retrouvés piégés sous terre Après un séisme de fortes manitudes Cependant grâce à leurs implants d'hypernation Merde je suis allé au parking ou pas ? Les mineurs ont réussi à survivre sans nourriture Et aucun marseille Pendant deux semaines Heureusement après leur sauvetage C'est un vrai robot Vous permette de l'évaluer Elle est toujours cassée Je suis dégue C'est pas grave On sort on l'abîme déjà Vraiment Vraiment Une journée qui commence bien Bouge Merci Putain j'ai vraiment eu peur J'ai vraiment cru que j'allais le suivre Ouais j'ai fait de la trame principale aujourd'hui On a fait une bonne partie du stream sur la trame principale Là on fait quelques catanex C'était pas là pardon Excusez moi C'est normal C'est des disques de frein C'est des effets supplémentaires C'est stylé de ouf Elle est flinguée la bagnole les copains Elle est flinguée Elle est flinguée On va devoir Ouais on va devoir trouver quelque chose là On va devoir trouver un remplacement là je pense Ouvrez l'oeil et le bon Il nous faut une voiture de remplacement là Elle est dead Le taxi c'est peut-être une bonne idée en effet Oh elle est pas mal elle Allez on va essayer avec celle-ci Putain mais vraiment Il y a des flics là par contre C'est sûr Bon j'essaye Si je meurs tant pis Allez sors de là Sors de là Sors Sors je te dis Voilà Allez let's go Celle-là elle est pas mal Adieu ma petite Tu me manqueras fort Oh personne m'a vu c'est incroyable Elle brûle aussi Je lui ai mis qu'un seul coup de shotgun Et elle brûle Elle brûle déjà Vraiment Excusez-moi Excusez-moi Pardon Excusez-moi monsieur Contrôle des baviers Voilà merci monsieur Au revoir Merci à vous Ouais ouais Pas de soucis Oh merde on m'a vu Oh là J'ai entendu un bip bip Oh putain Il y a une tourelle Qui va m'envoyer un missile dans la gueule C'est sûr Ok Celle-là elle me paraît bien Elle me paraît bien cette bagnole là Ça va le faire avec celle-ci C'est sûr C'est bon Les flics ils te poursuivent pas longtemps dans ce truc Quand ils te poursuivent ils sont vénères Mais ils te poursuivent pas longtemps au moins Ok Allez à la course du centre-ville Bah on y est là Appelez Claire pour commencer la course Ok Let's go Claire tu viens Tu es déjà sur place Super Je me dépêche promis Ça roule A tout de suite Attends Quelle caisse en utilise La mi Save Je peux pas save La mienne Ça me va très bien J'arrive A tout de suite La mienne est trop stylée Enfin je viens de l'acquérir là C'est quoi ça S'asseoir sur le banc Et attendre Putain c'est triste un peu quand même Ok Ellipse Non Comment il sait Parlez à Claire Oh putain J'ai pas le choix On va te voir conduire avec le taxi Ça utilise la dernière bagnole que t'avais On s'est fait chier pour rien Salut V Contente de te voir Alors t'en penses quoi Euh Les flics Les flics de Night City disent rien Après bon le taxi c'est bien Ils voient plus les problèmes Quand on leur met un gros sac des dix sous les yeux L'argent résout tous les problèmes Pas vrai Hum hum Il se passe rien quand tu es quelqu'un Les accidents mortels sont pas punis dans ces courses Les flics s'en foutent des morts Ils font passer les données dans leur rapport d'accident Une balle dans le crâne Ça peut passer comme accident de la route Ça dépend dans quelle rue Des conseils avant qu'on commence Garde ton pied sur l'accélérateur Mon boulot C'est de ralentir les autres Elle va full mitrailler C'est la vitesse qui nous fera gagner Pas la puissance de feu Ah bon Pied au plancher compris Oh euh prends cet éclat C'est quoi ? Il sert à quoi ? Il t'indiquera l'itinéraire Tu conduirais à l'aveugle sinon On doit passer tous les points de contrôle Sinon on sera disqualifié Tu peux rester là si tu veux Je vais dans la caisse Ça commence quand ? Assez les clés à tout est dessus Bienvenue dans l'univers d'adrénaline Des courses automobiles de Night City Quittez la compétition dans un joyeux bordel de métal tordu Et peut-être qu'un jour Vous atteindrez le rang des plus grands Comme Grey, Falcon, Krista, Margaret Et Dean Russell Gravez votre nom dans les rues de la ville Il ne sera jamais oublié Cet éclat vous servira de guide Sur les 4 circuits de cette année 3 dans ma ville 1 dans les Badlands Les équipes qui termineront Au moins 2 des courses de qualification Dans le top 3 Gagneront leur place en finale Et auront la chance d'affronter Le champion en titre Peter Samson Route Airmaster Est pré-programmée Et vous guidera sur le circuit en temps réel Par superposition Sur l'ATH de vos implants optiques Cela inclut des comptes avant le départ Nombre de points de passage requis Direction à suivre Temps et position en temps réel Nombre de points de passage traversés Transmissions en direct Du speaker de la course Je vous souhaite bonne chance Et de beaux virages Airmaster se réserve le droit D'apporter des changements aux données Et au trajet avant le départ De la course si nécessaire Ok Eh vous me sous-estimez de ouf Vous me sous-estimez de ouf Je suis un crack moi Je peux pas sauvegarder Merde Dans mon taxi là Mais arrête de me ratonter la vie J'en ai rien à foutre d'elle Tu demandes ça pour un ami c'est ça Et bah il faut passer du temps avec Les écouter C'est pas le moment de raconter ta vie à Del Il trace tellement Oh ouais Oh ouais c'est Il s'est vénère de ouf Ok 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 Eh mais c'est trop bien qu'elle soit blindée la bagnole Mais elle brûle déjà la voiture La voiture brûle déjà Par pitié Mais c'est une idée de merde les courses comme ça Ok deuxième place Le mec de devant là Faut le flinguer là Eh mais putain on se traîne le cul Avec cette bagnole de verre Regardez lui là Ma Bugatti Ma Bugatti Il me faut ma Bugatti là Allez là flingue le là Focus la Lambo devant Focus la Lambo Accroche toi Merde Quoi ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Comment ? Dans quel monde il y a eu ce... Qu'est-ce qui... Il y a un Terminator derrière nous là Qu'est-ce qui s'est passé ? What the fuck ? Attention derrière On cherche à nous rentrer dedans Combien de checkpoints ? Ok 13 sur 31 ça va Il faut les flinguer eux hein C'est pas possible Voilà c'est bon Ah non hein Ah non hein Bah oui Point d'interrogation Il est mignon lui Putain il prend la tête lui Mais ils ont cité hein Virage serré devant Accroche toi Let's go Alors premier virage Il y en a qui me mettaient dans les choux là Ah par contre on se traîne trop hein C'est pas possible On est pas mal là On est pas mal C'était une bonne idée la voiture je pense On cherche à nous rentrer dedans Parce qu'elle est ultra tranquille C'était une bonne idée la voiture comme ça Là on se met bien là 22 sur 31 Faut pas mollir là On peut hacker ? Putain on peut hacker Je me demande si tu as beaucoup d'intelligence Tu peux hacker les voitures Et les troller En tout cas on est premier sur 6 Donc on est bien là 28 sur 31 Let's go Plus rien nous arrête J'ai trop peur qu'il y ait encore le glitch Et qu'on se fasse griller à la fin C'était si random ce qui s'est passé tout à l'heure 29 Putain ils sont juste derrière nous hein Allez, 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 allez Le coup Let's go, bien joué On a gagné On est en première place Let's go T'as l'air surprise La première place putain Je suis pas surprise C'est juste que Je sais, je sais C'est la première place C'est win quoi, let's go Elle est flinguée la bagnole Eh ben Eh par contre je veux celle là Je la veux On a gagné 2700 Tu participes à ces courses tous les ans ? C'est ma quatrième fois La première fois j'ai gagné C'est comme une drogue Je peux plus m'en passer Tu peux pas ou tu veux pas ? Qu'est-ce que ça change ? Tu fais ça pour les édits ? La victoire ? La gloire ? Pourquoi tu cours ? On dirait que Tu vis que pour ça T'aimes pas gagner toi ? Vas-y si hein Si, comme tout le monde Tu vois On a ça en commun Et j'aime finir Ce que j'ai commencé Alors on va gagner ces courses Ok, c'est d'accord Je te dépose au garage ? Allez Ouais, carrément Ok, en route Du coup en route dans Ah, dans sa bagnole Ok Je pense que la prochaine course On la fera avec sa voiture Mais J'ai peur qu'elle se traîne de ouf Genre Elle a l'air tanky sa voiture Mais Je sais pas si elle est rapide C'est le truc Bah le taxi en tout cas Il marche bien Mais Ouais, je sais pas Elle va me parler ou pas ? Non, c'est un trajet un peu en mode Bon bah voilà, voilà On a gagné C'était sympa Et sinon Tu fais quoi dans la vie ? Passer le trajet Parce que là La fête dans la voiture là Allez, on arrive au garage Merci UBTV Merci pour le T1 Bienvenue Merci Squaz aussi Pour le Prime The Little Big Killer Merci beaucoup Merci à toi Merci Phoenix7 aussi Pour les 15 mois de soutien Biss in me Centre ville Let's go Mais moi je veux faire l'autre course là Tu descends pas ? Du coup il se passe quoi si je remonte ? Bonjour Elle aime bien sa voiture Elle reste dedans Attendez mais du coup The Beast in me Y'a pas une autre course à faire là ? Bon je vais enchaîner On a level up Incroyable Bon allez Je vais level up l'intelligence C'est décidé Boum Je level up l'intelligence Je suis intelligent C'est quoi ça ? Arrête tourelle Déverrouille le daemon Arrête tourelle Qui désactive les tourelles de sécurité Essayez presque Piratage rapide J'ai peu de choses en piratage rapide Pour le piratage rapide Augmenter la durée du piratage rapide de 25% Augmenter les dégâts des piratages rapides Ça va pas faire de mal je pense Alors journal Je propose de renommer la Dela Main en Darmanin car Quoi ? J'ai pas compris la balle J'ai pas le blague Attendre une journée Qu'elle nous contacte Ah ouais à chaque fois faut attendre une journée en fait Avec Claire Ok On fait quoi ? On finit les courses ou on arrête ici ? On finit les courses ? Je sais pas Il te manque un point en force pour les voitures En force ? Ah pour débloquer certaines voitures Hum Allez on finit les courses Et après on finit le stream là dessus Du coup il faut que j'attende Bah 24h en fait On va attendre 12h d'abord Ensuite on va attendre 24h Hop Allez on finit le stream là Allez on finit ça Seule Oula Ça va pas fort Ça va vraiment pas fort J'ai pas vu le message de Claire Merde Elle a dit quoi ? Euh Salut V C'est pas que j'ai peur de monter à côté de toi Pour la prochaine course Mais peut-être qu'un peu de t'entraînement Ne te ferait pas de mal Ok Hein Ouais ouais T'es comment au niveau précision Ouais J'avoue Putain elle me Elle me roast On parle pas de moi là XD XD à deux messages Attention mesdames et messieurs J'ai mes lunettes d'analyste Mes lunettes d'analyste financier sont là D'accord Alors Je dois vous confier que J'utilise De temps en temps XD aussi C'est un C'est une tare Que j'ai Il faut que je m'en débarrasse Je sais Euh Eh c'est juste ma façon de conduire Ça fait partie de mon style On assume qu'on est un Un mauvais garçon Euh C'est pour ça que je Ah ouais Ah ouais C'est Ah ouais Ah Petit smiley La langue qui sort Yes Cernieusement Entraîne toi XD Il y a beaucoup de XD Quand même dans ce message Je vais lui envoyer des Ouh ou Moi elle va pas comprendre Euh Très drôle J'en pleure de rire Yes Attends elle est toujours là Ok bon Je ne jugerai pas ça Elle est toujours là la pauvre Elle m'envoie des textos Alors que j'attends à côté d'elle Mais euh Je croyais que vous alliez vous arrêter Mais ok J'ai oublié que c'était Night City Euh Ah le c'est pour ça que je t'aime Il était un peu brut de déco Frash quand même SMS à 1m Écoutez c'est un concept Bon il n'y a pas une bonne bagnole là-dedans Ah elle est parfaite celle-là Mais vraiment je ne peux pas prendre le contrôle Bon allez on va appeler la moto Let's go Elle est là la arche Faut que j'envoie un message à Claire Ils disent Mais attendez mais j'ai déjà envoyé un message à Claire Cette merde là Elle m'a raccroché à la gueule D'accord Attendez c'est peut-être que l'objectif est pas le bon Voilà terminer les courses de qualification Mais ouais mais non mais Ouah ça a l'air d'avoir bugué là par contre A l'aide Genre on lui a envoyé un message Mais le jeu il s'en fout C'est trop bizarre quand même Euh charger Je vais reload hein On sait jamais Des fois c'est Ça débloque Non mais message c'est pas appelé Bah ouais mais pourtant J'avais pas d'autre message à lui envoyer Bon je vais voir si j'ai un autre message Que je peux lui envoyer C'était le message d'hier Ah c'était celui-là où il fallait répondre Ah c'est possible ça Euh Claire Mais non mais je voulais pas l'appeler Là par contre Là là mesdames et messieurs Il faut pas faire ça Il faut pas faire ça Ça va Ça plombe vos chances ça Je vous donne des conseils Ici Ça plombe vos chances Attends Mais oui bah ça Ça c'est bon Par contre Euh bien reçu Elle nous répond ou pas Mais oui mais c'est bugué là Mais au secours J'ai l'impression que la suite de messages Est bugué Attendre une journée Quoi ? Encore ? Faut encore attendre une journée Bon pas de soucis J'attends une autre journée Je veux vraiment finir ces quêtes Même si ça signifie que Euh Qu'Anurives Prend le contrôle Ah c'est bon Ça y est c'est terminé Lire le message de Claire Ah elle nous a envoyé un message Alors Salut la prochaine course sera dans les Badlands Ah oui Les nomades rigolent pas Quand il s'agit de faire chauffer la gomme Sur leur propre territoire Donc faut que tu sois Au top de ta forme Vraiment au top On se retrouve au pont de Brooklyn Street Au nouveau barrage On s'appelle comme l'autre fois Ah mais j'avais pas vu Je pourrais répondre là Encore une fois Encore une fois De rien Vue Euh Ok Vue Ça part sur un vue C'est noté Quelques gens Alors les motos Bah moto Course à moto J'avoue C'est une bonne question Ah les Badlands Ça va être stylé par contre Et je pense que son véhicule Il est bien adapté Pour courses dans les Badlands Et on est un nomade Donc on est fait pour ça Allez Badlands J'ai vraiment hâte De voir ce que c'est Très curieux C'est par là Bip Et du coup On peut pas le prendre le métro J'ai l'impression Que ça marche pas le métro Enfin le métro au final C'est une Aïe Tout va bien Désolé Jackie Storage Putain Ça ressemble pas du tout A Night City ici Oula Il y a la guerre là Putain Ça se mitraille Dans tous les sens Putain Les pubs Pour des fusils d'assaut Tout va bien Tous les quartiers Ont vraiment Une identité visuelle Trop stylée Je trouve C'est vraiment trop bien Au niveau des détails On se régale Oh let's go On prend l'autoroute Là On va se faire un petit rock Là Ça marche pas ça C'est pas du rock Mais C'est les radios du jeu Je suis pas fan Je suis pas fan fan Je suis pas hyper 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 fan Pour le moment Je suis jamais encore allé par là Ah ouais On y est là Aime bien Rituel FM Attendez Rituel FM c'est quoi Ah ouais C'est du bon gros métal C'est quoi ça Ok Bon Après c'est Une autre culture Ouais je sais pas si on peut faire la course à moto J'ai envie d'essayer J'ai envie d'essayer de faire la course à moto Ça pourrait être vraiment cool On m'en appelle Claire Pas grand monde ici Elle va pas être facile Rallye tout terrain Les balles vont fuser On va prendre Beast Je veux la tester sur le terrain Nova Je suis déjà sur place pour info Super Je te rejoins tout de suite Parfait A plus J'ai pas le choix là Bon bah je m'assois Ouais j'attends Non Non je l'ai pas Mais comment tu veux que je le sache Mais c'est ton problème Pas le mien Là il n'y a pas le choix Ok Ouais elle est où Claire Putain les caisses Putain c'est vraiment les bagnoles de Death Race Mais putain mais l'autre il a ramené sa fiat panda là Qu'est-ce qu'il fout Putain les caisses sont trop cool Oh celle-là elle est vraiment trop cool C'est pas celle-ci qui est à vendre là Tout ce que je te demande gamin C'est de tirer sur ces pommards d'Aldecaldos T'occupe pas du reste Putain c'est stylé Ah c'est Mad Max Salut mais ça fait plaisir de te revoir Eh pareil Ouais Il y a plein de nomades ici Les Aldecaldos sont montés dans une sacrée équipe on dirait C'est leur course Du moins c'est ce qu'ils pensent Et ils se trompent ? D'habitude c'est l'équipe nomade qui remporte cette course donc non Ok Je vais fendre sous ce soleil alors je préfère rester là Ok Monter dans la caisse de Claire Sonique c'est nous qui conduisons en plus Sauvegarde C'est bon t'as ton flingue ? Il se vient Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais juste te souhaiter bonne chance Euh merci Ok Ok Luigi Alright Ah ouais elle a l'air bien sa bagnole Ah oui là c'est du Oh putain Je l'ai envoyé chier instant Oh let's go Une course de rallye là On est arrivé Eh on est passé le premier instant Oui bah j'avais remarqué Il y a un peu que des boss Eh c'est pas Mario Kart ouais clairement Est-ce que va y avoir une intervention du Saint-Esprit encore une fois là je me demande Elle est pas mal sa bagnole Genre elle trace bien Vache J'avais mal jugé Elle ne se traîne pas sa voiture Elle trace bien Eh ils sont où les nazes là ? Parce que clairement là on les a tracées Là c'était trop Ouais 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 c'est pour vous donner une chance Ça va il y a 35 checkpoints on pourra les rattraper Oh putain les sauts de ouf Le karma Le karma instantané Tu gagnes du terrain Allez casse-toi là On va vous coller comme ça Et vous prendre un coup de sabot Allez tire là Laisse-toi de là toi Ah ouais En vrai le circuit est chaud Le circuit est un peu chaud patate Faut que je fasse attention Vous n'allez pas être premier pour longtemps vous Point d'interrogation Point d'interrogation Ah mais c'est Mario et Luigi devant moi là Putain de tempête de sable Je suis dégaffé Je suis touché Oh non 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 Oh c'est trop cool la tempête de sable Trop une bonne idée Wow visuellement c'est tellement beau Let's go 17 sur 35 On est pas encore tiré d'affaire Oh là là visuellement c'est ouf Olé 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 Attention Je sais pas pourquoi il y avait des trucs attention Des symboles attention On est bien devant là On les a bien tracé 23 sur 35 Ok Biotechnique à flats Haha Ah ouais ces desserts C'est quoi cet endroit Bi seguridad Ça l'a bruit du moteur Bi Elle est à fond la bagnole Elle pourra pas aller plus vite que ça Ils sont juste derrière nous Il y en a quelques-uns là Et 29 sur 35 là Faut pas faire de la merde oh putain ok 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 non 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 31 sur 35 c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est genre vraiment la merde là, là c'est vraiment vraiment la merde de ouf pas comme ça m'a dit pas que c'est une ligne droite sinon j'ai envie de rejoindre ta fadjoni là c'est une ligne droite j'ai envie de péter un truc c'est vraiment une ligne droite c'est vraiment une ligne droite ça dégoûte ah merde on est pas premier non oh putain c'est le wiki c'est le wiki assez bien pour arriver en finale on peut y croire va jusqu'à la ligne d'arrivée ah merde ça se lavait là comment ils m'ont rattrapé comme ça à un moment là ils se téléportent vous dites oh je suis dégoûté on est arrivé avec deuxième désolé claire comment je m'en sors tu prends pas tes virages assez serrés et tu te traînes dans la dernière ligne droite mais je chipote ouais enfin la dernière ligne droite mignonne ah il se tp ton dernier pilote était meilleur que moi ouais c'était un bon mari et un conducteur hors pair ça te dérange pas de me dire comment il est mort comment meurent les pilotes de course à ton avis on est arrivé en finale l'an dernier on était en tête de la course quand on devrait peut-être changer de sujet ouais 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 tu veux que je te dépose au garage euh vas-y ouais carrément on y va petite course dans les bas de lance putain je suis deg la fin de la course c'était bourring de fou il y avait que des lignes droites c'était nul et je me plante sur le dernier virage je suis deg allez on va skip on va skip le trajet faut faire mieux là faut faire mieux je sais pas si je peux le faire en moto la prochaine course j'ai comme un doute ouais les bas de lance ont l'air vraiment vraiment très cool son ancien pilote était son mari ouais ouais c'est ce qu'elle a dit ok euh du coup là euh ok on a encore une course il faut attendre une journée putain ah on a reçu un message t'as déjà je suis quasi qualifié je devais faire top 3 sur au moins 2 courses ouais c'est ça normalement c'est bon coucou bon la prochaine course va avoir lieu dans mon quartier donc faut que je montre aux gens du coin que je brasse pas que du vent on se retrouve à l'angle de Brandon et de Wolesen appelle moi quand tu arrives euh euh vas-y on peut y arriver en Delamaine pour la gloire ok à la course de c'est à 450 mètres bon j'ai peur en fait que attendez je vais appeler la cette bagnole là donc ça c'est ma bagnole de base qui est euh bon elle est pas ouf hein elle est descente quoi c'est la première voiture mais elle se traîne un peu quand même elle est pas dingue elle est vraiment pas dingue le dangereux extrémiste de gauche Thomas Clichy a enfin été arrêté je l'appelle elle et après j'appelle la moto et si on peut le faire en moto c'est trop cool hein mais par contre je vais mourir instant en fait soit je me rince tente soit on arrive à se à avancer assez pour pouvoir échapper au bal et normalement on peut être à deux sur la moto oh quoi que je suis pas sûr qu'on puisse être deux surtout que c'est une femme une vraie donc je pense que on rentre pas à deux sur la moto très clairement je pourrais pas pour emmener quelqu'un derrière y'a pas la place bah ouais ouais je vois ça je vois ça donc bon on verra bonjour rien du tout euh ok putain je vais devoir m'asseoir sur ce vieux canapourave là pour l'attendre ouais c'est vrai qu'elle a dix voitures ah je sais pas là tu prends la mienne ou pas mais j'avoue que ça marchera pas avec la moto je pense c'est peut-être parce que tu avais ta moto que t'as pas pu choisir le véhicule la dernière course non 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 c'est pas pour ça je pense Beast c'est vrai que Beast c'est bien vas-y on va prendre la sienne on va voir ce que Beast avant le ventre s'il y a plus de virage ça va ouais ouais bien envoyé bien envoyé alors on se retrouve à Rancho ouais j'arrive à tout à l'heure ah dépêche toi parce que je me gèle les couilles là sur ce vieux canapiteux là j'attends comme un clodo là ouah non mais attendez mais non mais attendez les caisses qu'ils ont les mecs bon il y a encore les guignols là qui ont gagné non 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 celui là ok c'est bon je t'écoute tu te sens bien ? t'éloigne pas ? on sait jamais c'est quoi nos chances ? c'est quoi nos chances à ton ami ? ça va être dur de battre Luigi surtout qu'aujourd'hui il a Margot comme artilleuse ouais et alors ? gomar cette teigne adore crever les pneus la gomar elle est vénère je me cherche de la musique désolé je veux faire une dernière vérif avant d'y aller ça marche aïe 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 il y a gomar contre nous ça va être chaud ça va être chaud c'est chaud let's go euh tu veux pas monter ? euh Claire ? monte dans la voiture voilà je suis eu peur ah mais par contre on va se faire griller là la bagnole devant nous là en diagonale elle va nous défoncer on lance le compte à rebours on commence en dernier en plus 25 points de contrôle c'est peu on les a éclatés euh pour sur qui ? parce que là let's go si c'est des bons virages comme ça ça va aller il y a un mec qui crie il y a un mec qui crie fort dans mes oreilles ça me déconcentre ok let's go oh mais je leur mets une mine mais oui ils se téléportent ah oui je vois ça en fait le bug tout à l'heure c'était à cause d'un bug de téléportation je pense je pense que c'est ça et ça a acheté des bagnoles pour le moment ça va en fait le truc dangereux c'est que vu que je suis devant je fais une connerie enfin je peux pas voir les gens ralentir avant tu vois du coup vu que j'ouvre la voie je suis le je suis le pathfinder attention derrière ils essaient de nous dépasser t'inquiète je les attends putain j'ai eu peur j'ai vu le rebord je me suis dit ça va mal se passer let's go on est pas mal là et j'entends leur voiture se full tp c'est trop bizarre mais j'avoue que sa bagnole elle déchire elle trace de fou je me demande si on va pas la gagner à la fin des courses elle va nous la filer oh cong pardon madame oh putain elle a eu chaud elle a eu chaud la fille on peut gagner oh merde merde on est bon on est bon là on est bien là ça là je la gagne je vais pas se roue à la fin je vais arrêter de regarder les checkpoints en vrai je vais juste me concentrer sur la course ça ira mieux oh là la roue il y a eu un problème avec la roue là il y a eu un petit souci là est-ce un mirage ? un hologramme ? non mes amis c'est un magnifique ciel dégagé mais ne vous en avez pas ce que je dis sortez sortez ça va allez c'est bon c'est bon c'est win attention derrière ils essaient de nous dépasser je vois les je vois les voitures se téléporter sur mon écran mais ça n'a aucun sens faut que je fasse gaffe il peut y avoir un piège let's go allez 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 c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais par pitié pas d'arnaque sur le télé pour le de secours ici gagné trop cool j'ai cru que j'étais accroupi tellement ça bagnole est grande oh la vue est fou oh la vue est fou merci dîner moi t'avais quelque chose à me dire je t'ai déjà parlé de dîner non mon mari c'était ton pilote c'est ça c'est le type le plus gentil que j'ai jamais rencontré on était amis avant mon opération il a apporté des jonquilles à l'hôpital au nouveau départ il a dit vous avez été marié longtemps douze ans dîner rigolait en disant que pour notre quinzième anniversaire il allait me convaincre de me faire poser mon premier implant il préparait une surprise pourquoi je me parle de pourquoi tu me parles de dîner enfin pourquoi maintenant il est mort pendant une course l'an dernier la finale mais c'était pas une mort comme les autres qu'est ce que ça a à voir avec notre course tu te sens responsable de sa mort tu veux dire que tu te sens responsable de sa mort moi responsable qu'est ce qui te fait dire ça il s'est fait refroidir par une corpo raclure appelée Peter Samson oula une vraie ordure c'est qui au juste ce corpo ? c'est pas important pour moi c'était un adversaire comme les autres mais pour Dean ces deux là se connaissaient depuis un bon moment il s'est passé un truc entre eux ? Dean l'a jamais admis mais ouais on sentait qu'il y avait un genre de tension c'était plus personnel qu'une simple rivalité quand Samson gagnait Dean devenait complètement fou ton mari il est mort comment exactement ? on venait de s'engager dans la dernière ligne droite Samson faisait fumer le bitume devant nous on pouvait plus gagner alors Dean a relâché l'accélérateur et cette ordure a pilé devant nous Dean a dû faire pareil il a perdu le contrôle mais c'est comme ça que la course marche non ? tu piches pas ? y'avait personne entre lui et la ligne d'arrivée il aurait gagné il l'a fait exprès ok alors c'est pas une course comme les autres tu t'en fiches de gagner exact je me fous de gagner je veux que Samson meure oh ouais mais les bails là c'est mieux comme plan pour te venger il y a tout le temps des morts sur le circuit personne se posera de question ça sera une course dont le plus grand respect des règles ouais mais c'est 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 encore une encore une quête de vengeance et ouais s'il participe pas c'est con et si Samson vient pas à la course cette année on fait quoi ? il rate jamais une occasion de rouler des mécaniques il sera là c'est le champion en titre depuis l'an dernier il voudra réitérer l'exploit et moi dans tout ça tu veux que je t'aide à le tuer c'est ça ? tuer Samson est plus important que décrocher la première place si on doit choisir d'accord ouais la priorité c'est de gagner elle me déçoit fortement là genre elle nous a vraiment utilisé quoi en mode bon moi je veux juste ma revanche quoi moi je veux gagner si Samson meurt pendant la course il faut en gagner alors ok mais je t'aiderai pas à l'exécuter compte pas là dessus ça me va marché conclu je peux rien te promettre de plus et crois moi la vengeance apporte pas la paix ça c'est clair elle fera juste de toi une tueuse c'est tout c'est pas mon point de vue bon on se voit pour la finale vas-y ok bon bah écoutez la finale j'ai envie de garder la finale pour plus tard là il est déjà une heure et demie du mat les potes je pensais pas que ça durerait si longtemps je pense qu'on va stopper sur cette très jolie vue mesdames et messieurs oula 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 ça va pas fort ou ça va pas ça va pas bien la relique la relique va pas bien secours est-ce que je peux faire quelque chose contre ça ou c'est juste pour me rappeler que ça va pas fort t'as la posture de mon personnage bonjour à tous je peux rien faire oui c'est la barman de l'afterlife clair bah non j'ai pas les pilules non j'ai pas les pilules je peux pas les utiliser enfin elle me les a donné mais je peux pas les c'est pas comme la malaria dans Far Cry 2 je peux pas utiliser les pilules genre là je veux non pas de pilules c'est scénarisé ouais ouais j'ai l'impression bon bah écoutez les copains on va finir ici je pense on continuera demain à 20h la suite de cette run incroyable ah vous voulez voir la vue de nuit ah c'est pas bête ça ah il est 5h38 venez le petit matin là comme ça hop de nuit sweep la vue de nuit mesdames et messieurs bon y'a des gros effets de halo qui viennent un petit peu voici la vue de nuit ah il y a Claire qui nous a dit je voulais juste te remercier pour notre dernière conversation t'en fais pas pour ça je couvre tes arrières on va s'assurer t'es sûr que tu veux toujours buter Samson t'en fais pas pour ça souviens-toi juste de ce que tu mains t'es sûr que tu veux toujours le buter ma décision est prise bah merci de t'être ouverte mais bon c'est un peu triste la vengeance merci de m'avoir écouté ça représente beaucoup pour moi à bientôt ça va bien se passer vu ok eh bien mesdames et messieurs on va finir le stream là-dessus c'était fort sympathique encore une fois une soirée pleine de moments incroyables sauter non mais je vais mourir c'est bon je vais juste mourir en fait aucun intérêt je vais juste décéder il n'y a pas de surprise hop j'ai sauvegardé on est dans Ghost Town on a vu un peu les Badlands et tout on a encore un petit peu plus exploré c'était bien sympa on a encore bien rigolé avec les voitures ouais décidément cette quête des taxis elle nous aura suivi deux soirées on a bien progressé dans l'histoire principale on a sauvé Evelyn enfin ce qu'il en reste et il faut qu'on voit Takemura quand même je pense qu'on ira voir Takemura demain parce qu'il nous avait demandé de l'update concernant Evelyn donc je pense qu'on va aller on va aller voir Takemura du coup demain on a pas mal de choses à faire on a la finale des courses avec Claire qui est consumée par la vengeance je ne sais pas si elle aura une redemption story Claire mais c'est compliqué en tout cas mesdames et messieurs on va stopper là dessus c'était un plaisir combien d'heures de jeu là ? là je suis actuellement max à je suis à 17h de jeu voilà et je pense pas que j'ai tant avancé que ça dans l'histoire principale donc tranquillou voilà ah vous voulez que je saute ? ah vraiment vous avez envie que je saute allez je saute voilà j'ai sauté et je suis mort incroyable êtes-vous heureux ? je l'espère c'était exceptionnel je suis mort quelle surprise en fait ah là là les copains bon eh ben je vais vous laisser ici j'espère que vous avez apprécié moi je kiffe bien je sais que je fais le jeu pas forcément aussi rapidement que la plupart des jeux auxquels je joue mais pour moi c'est important de bien explorer et je sais pas le jeu me donne envie de l'explorer le monde du jeu me donne envie de l'explorer donc voilà je prends mon temps et les 4 secondaires dans des jeux CD Projekt Red ça se savoure voilà c'est important est-ce que maintenant ton ressenti du jeu a évolué en positif ou négatif ? je dirais qu'après la première soirée la deuxième soirée mon ressenti a évolué en positif là sur cette soirée c'est assez similaire mais en effet c'est vrai qu'il y a quelques bugs on croise de plus en plus de bugs des petits trucs mais bon on sent que niveau finition c'est pas dingue dingue c'est pas dingue dingue mais ouais en tout cas je passe quand même un très bon moment mes dialogues sont cools l'histoire est sympa l'univers est vraiment stylé et ouais non pour le moment je me laisse bien juste le petit regret pour le moment c'est mon build genre je suis pas très content de mon build et il est mal opti je pense que je vais un petit peu jouer demain mais que sur des trucs secondaires de surface je vais absolument pas avancer dans les quêtes et les contrats les choses comme ça je pense que je vais juste peut-être aller je sais pas récupérer un peu d'argent pour soit me respe soit faire un truc et histoire de reprendre demain en mode voilà j'ai mon perso qui est un peu plus optimisé et l'expérience sera plus agréable parce que les combats c'est le bordel les combats c'est trop brouillon pour le moment j'ai l'impression que je suis weak de ouf et que je sous-utilise les systèmes que je me propose voilà donc voilà Loc est passé sous la mafière putain oui The Witcher 3 était bugé à sa sortie aussi c'est vrai c'est vrai une note sur 20 il n'y a pas de note il n'y a pas de note sur 20 genre j'ai pas fini le jeu il faut que je finisse d'abord mais je dirais que j'ai trouvé The Witcher 3 mieux maîtrisé voilà ouais il faut trouver des clés de respect on m'a dit ça mais ça coûte très cher apparemment donc je vais voir je vais voir comment je sais pas je vais voir comment récupérer de l'argent on verra mais là vu que j'ai sauvegardé dans l'open world je peux me connecter avant de reprendre le stream pour faire deux trois petites choses du coup du coup je pense que je pourrais être un peu plus prêt avec un perso un peu plus opti demain donc voilà en même temps quand ils ont fait The Witcher il n'avait pas bah oui c'est vrai il n'y avait pas la pression quand ils ont fait The Witcher là ils étaient tellement attendus puis je pense que ouais ça s'est pas passé ça s'est pas passé comme ça devait se passer en interne il y a quelque chose qui cloche pour que le jeu sorte dans cet état il y a quelque chose qui a dû vraiment clocher dans le développement et dans les décisions qui ont été prises par rapport au développement de The Witcher 3 je pense que la la boîte a a été transformée entre le moment où il y a eu The Witcher 3 et le moment où il y a eu Cyberpunk je pense que CD Projekt a été un peu transformé sur pas mal de choses il y a eu le Covid aussi mais je pense pas que le Covid soit vraiment le plus le plus gros responsable de tout ça ouais j'ai vu le trailer de Darktide hier Ben Brock je l'ai vu très très cool par rapport à The Last of Us 2 je préfère quand même à The Last of Us The Last of Us The Last of Us la violence et le côté horrible permanent mon vraiment enfin je l'ai dit pendant que j'y jouais mais j'adore les fraises mais j'adore les fraises j'adore des histoires où tu sens qu'il y a une vraie menace et où c'est viscéral et où les gens meurent au moindre truc c'est vrai que c'est stylé et voilà j'adore les fraises mais j'en boute 4 barquettes en une heure j'ai la chiasse quoi et vraiment The Last of Us 2 c'était de bout en bout horrible les gens qui se tuent au moindre truc et c'était trop long en fait genre moi c'est vraiment ça qui m'a tué le plaisir avec The Last of Us c'est la deuxième partie du jeu trop longue beaucoup trop longue et ça c'est pour moi le fait c'est la chose qui fait que j'ai pas j'ai pas autant apprécié Last of Us que Ghost of Tsushima ou même Cyberpunk voilà je trouve que le jeu était vraiment il avait ce côté vraiment il est lourd l'ambiance est lourde et en même temps la thématique est lourde et c'est voulu mais là c'était trop et c'est peut-être aussi par rapport au fait que je l'ai fait de suite genre tous les soirs j'y ai joué pendant une semaine et peut-être que le jeu est censé être apprécié de manière un petit peu plus dosée mais ouais au bout d'un moment Last of Us il fallait que ça finisse genre j'en avais marre donc bon mais ouais The Last of Us 2 est une réelle quête de vengeance et ses dégâts bien sûr mais en fait le truc c'est que on a très vite compris enfin genre je trouve que The Last of Us tourne très vite en rond sur la mécanique de cycle de vengeance et de haine très vite j'étais en mode non mais oui on a compris et je trouve que le jeu le jeu a enfin le jeu est trop long en fait voilà c'est juste ça le gameplay est top les animations sont trop bien l'acting est trop bien les personnages sont intéressants mais le jeu est trop long et le jeu t'as compris là c'est pas bien là vengeance oui j'ai compris et je trouvais que le 1 en effet était plus maîtrisé sur son rythme et ça durait c'était cool mais tu as fait pareil avec Ghost of Tsushima et là avec Cyberpunk l'argument j'en ai fait tous les soirs n'est pas forcément valide je pense oui non mais après c'est juste que certains jeux s'apprécient mieux de manière dosée par rapport à d'autres qui peuvent se faire poncer mais moi de manière générale quand j'aime un jeu je le ponce voilà je voilà quand j'aime un jeu je fais que ça Demon's Souls les potes je faisais que ça quand j'ai fini ma run en stream j'ai refait une run derrière et j'ai fait une run New Game Plus genre j'avais plus de vie en fait donc quand je kiffe un jeu je le ponce comme un taré mais là là pour des jeux un peu plus narratifs cinématiques comme ça comme Last of Us c'est pas la même chose tu vois c'est pas pareil mais ouais pour toi il mérite le titre de meilleur jeu de l'année il le mérite comme tous les autres jeux qui étaient nominés en jeu de l'année je sais c'est une réponse chiante et vous aimeriez que je vous dise c'est scandaleux machin c'est dégueulasse Intel méritait plus Intel méritait ça mais en vrai ils le méritaient tous Final Fantasy 7 remake il est incroyable Hades est incroyable Ghost of Tsushima est génial enfin genre Animal Crossing aussi à sa manière a aidé beaucoup de gens dans cette phase enfin genre c'est un jeu qui a aidé beaucoup de monde dans cette phase de pandémie donc tous ces jeux ils le méritaient et Last of Us c'est un jeu de haut vol donc faut arrêter de dire ils le méritaient pas ou quoi je vois les réactions j'ai vu le tweet des devs de Hades de Super Giant Games qui remerciait les Game Awards pour avoir gagné meilleur jeu indé et meilleur jeu d'action et les tweets en dessous en mode les gens sont genre furieux je suis en mode mec mais genre t'as le temps de t'énerver pour des choses comme ça mais au secours en fait enfin vraiment quoi tranquille c'est pas comme si je sais pas c'est pas comme si franchement faut être vachement de mauvaise foi pour dire que Last of Us mérite pas ou que c'est pas un grand jeu c'est un grand jeu c'est tout mais par contre moi de mon côté je pense pas que Cyberpunk ira chercher le Game of the Year Imo la magie est moins là qu'avec The Witcher 3 il y a une magie mais la magie est moins là qu'avec The Witcher 3 c'est à dire que The Witcher 3 le package était si sublimé je trouvais après je l'ai fait avec les mods et tout je l'ai fait dans des conditions géniales The Witcher 3 mais je trouvais que le package The Witcher 3 il te laisse il te laisse que des bons souvenirs il y a très peu de choses qui sont chiantes dans The Witcher 3 il y a très peu de choses où tu te dis ah c'est vraiment nul ça quand même à la limite les combats mais même pas les combats tu peux te faire des builds vraiment fun et quand tu maîtrises bien les combats en vrai tu roules sur le jeu genre en marge de la mort j'ai roulé sur le jeu à partir du moment où j'avais un peu de stuff et que j'avais un build qui commençait à ressembler à un truc j'ai roulé sur le jeu donc à partir de là tu n'as même pas de vraie frustration avec le combat le combat flow bien ça a un bon feeling et voilà il y a quelques défauts de Witcher 3 mais en vrai ils sont tellement oubliables à côté de l'expérience du jeu alors que là Cyberpunk il y a quand même des défauts qui sont plus visibles le jeu laisse une marque un peu plus voilà un petit peu plus voilà un goût dans la bouche qui est un peu moins sympa même si c'est cool et moi je me régale à explorer le jeu et tout je me marre bien il y a pas mal de trucs je suis en mode ah c'est un peu claqué ça quand même c'est dommage et c'est sûr par rapport à l'attente et la hype qu'il y avait on est en droit de se sentir déçu mais je dirais déçu même pas c'est plus je suis en mode ah ça aurait pu être bien qu'il fasse ça mais je le pardonne quoi parce que ça reste quand même un jeu qui est vraiment stylé et que je kiffe quoi enfin je pense juste que les gens sont trop exigeants ils s'attendaient à ce que le jeu soit le messie le jeu le plus attendu mais toute l'année tout le monde le disait vous êtes trop hypé pour cyberpunk vous allez être déçu tout le monde le disait plein de gens le disaient bah ça a pas loupé les gens ils s'attendaient à ce que ce soit the jeu tuerie du siècle et non en fait c'est un bon open world avec une écriture cool et un univers atypique et voilà mais c'est un jeu qui a été un peu sorti trop tôt avec des bugs et avec des vrais soucis sur les versions console et qui a été victime je pense de quelques soucis en interne de management et de décision probablement où le jeu est sorti trop tôt clairement je suis très curieux d'entendre les témoignages des gens qui ont bossé sur le jeu et qui pourront parler au bout d'un moment parce que ouais peut-être un jeu rattrapé par le marketing je sais pas je sais pas mais bon après le multi va changer la vision du jeu oui le multi à voir à voir le multi après attention le multi moi le gunfight du jeu je suis pas hyper fan je vous le dis le gunfight du jeu me rappelle un peu Deus Ex et c'est pas pour le gunfight que j'aime bien Deus Ex moi et du coup le gunfight je suis pas hyper fan genre par exemple j'ai largement largement un milliard de fois préféré les gunfight de Metro Exodus en fait les gunfight de Metro Exodus sont 10 000 fois mieux certes c'est pas du RPG mais je préfère largement le système de combat où t'as une arme létale tu m'as headshot le mec meurt en fait mais le truc de faire 200 points de dégâts et tout ça me saoule je sais c'est normal c'est dans les RPG mais ça me saoule j'aime pas ça donc bon la hype BG3 risque pas d'être la même non moi je pense pas parce que BG3 l'Ariane ils sont l'Ariane en fait ils appliquent exactement la même méthode qu'avec Divinity 2 et et enfin j'arrête pas de comparer dans ma tête dès qu'il y a un dialogue dans Cyberpunk je compare tout le temps à Baldur's Geek 3 et Baldur's Geek 3 j'ai plus l'impression d'un monde où je croise des vrais êtres vivants que dans Cyberpunk parce que le moindre PNJ tu peux lui parler et il te dit pas grand chose mais il te parle tu vois là dans Cyberpunk les passants c'est c'est juste ils sont pas tangibles vous voyez quand on avance sur eux on les traverse à moitié ils te répondent une phrase random ils ont rien à te dire et ils font des trucs super random dans BG3 le moindre PNJ il te parle et il a des trucs à te dire et tu sais pourquoi il est là après c'est pas une ville c'est pas on verra quand on sera dans Baldur's Gate dans la ville de Baldur's Gate là en effet on va peut-être déchanter mais pour le moment moi je suis hyper confiant pour Baldur's Gate 3 clairement je pense vraiment que Baldur's Gate 3 va être une tuerie et je pense que bizarrement ça va être un enfin c'est un jeu qui à mon avis pourra se rapprocher du degré de de kiff qu'on a eu avec un Witcher 3 je pense vraiment je déconne même pas je pense vraiment que c'est un jeu qui va se rapprocher de ça parce qu'il aura des quêtes mémorables des personnages mémorables une histoire mémorable et globalement un monde qui va passionner beaucoup de gens je pense parce que D&D c'est huge donc bon mais ouais on verra après oui alors c'est pas 10 PNG attention je vous rappelle dans l'acte 1 de Baldur's Gate 3 il y a plus de 500 PNG donc c'est quand même énorme mais ouais on verra on verra on verra moi en tout cas BG3 j'y crois j'y crois fortement je fais j'ai entièrement confiance en l'Ariane Studio je pense pas que le jeu sera un échec déjà l'early access est ultra jouable alors que c'est une early access rien que ça en fait c'est un super bon signe je trouve et ils ont encore beaucoup de temps pour travailler sur le jeu moi je leur fais full confiance full confiance oui c'est possible en solo Baldur's Gate 3 ouais ouais tout à fait ouais il y aura une excellente rejouabilité en plus pour Baldur's Gate 3 là Cyberpunk j'ai très hâte de voir des vidéos de comparatif d'options de choix et de voir si ça change réellement l'histoire ça je suis très curieux de voir ça et pour le moment mon petit doigt me dit que les choix changent pas des masses les choix changent peut-être ce qui se passe dans une mission mais pas toute l'histoire donc ça on verra on verra j'espère que BG3 saura se donner le temps je pense que là l'Ariane Studio ils sont en train de voir CD Projekt Red et là t'as Sven Wienke qui est en mode ok guys let's not do that et il est en mode on va on va voir apparemment les choix ont un réel impact ok bon on verra on verra limite Cyberpunk ils auraient dû faire un early access pour le début du jeu comme BG3 ouais mais ouais ouais peut-être un early access sur le prologue c'est vrai mais après le problème c'est que c'est dur de faire de dire à tes viewers à tes joueurs bon bah voilà on vous donne une partie du jeu et vous vous spoilez le début du jeu et maintenant faut attendre je sais que BG3 en fait ce qui est terrible c'est que quand on voit l'early access et qu'on est hypé on est en mode ah ouais mais découvrir le jeu et me spoil entre guillemets le jeu dans des conditions techniques pas terribles où il y aura des bugs où tout n'est pas fini je sais pas ça me saoule et je pense que vous êtes très nombreux dans le chat comme ça mais en même temps les gens qui vont y jouer à cet early access c'est les vrais héros parce que grâce à eux les devs voient tout ce qui va pas ils adaptent tout ce qu'il faut adapter ils changent tout ce qu'il faut changer et le jeu quand il sort il est béton comme Divinity 2 comme Divinity 2 était Divinity 2 quand il est sorti il était béton de chez béton et il a raflé des notes de malade donc je pense que pour BG3 ce sera pareil je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent donc ouais comme Bannerlord aussi Bannerlord moi j'ai très hâte de vous le faire je vais vous le faire en 2021 si il sort en 2021 je sais pas si il y a une date de sortie de Bannerlord de confirmer mais Ades a eu ça aussi voilà Ades a eu ça et en réalité l'early access quand c'est bien fait c'est réellement une méthode de développement énorme et géniale et trop appréciable mais il y a une il y a parfois une fine ligne entre un bon early access et un early access qui est fait que pour vendre des boîtes et après bon la diane que pourra quoi moi je dis quand les devs ils sont clean avec toi et te disent ok on sort l'early access maintenant on a une phase de développement qui dure à peu près temps on donne une fourchette et on promet de vous faire un produit de ouf et on s'engage à vous donner dans l'early access que ça et ensuite on développe plein de trucs que vous verrez dans le jeu final qui sortiront avec le jeu final là pour moi c'est un bon deal parce que tu ça veut dire que tu joues à l'early access tu te spoil pas mais tu découvres le jeu et tu fais l'expérience du jeu et après tu sais que quand il sortira t'auras toute une expérience de ouf qui sera là après donc ça ça c'est cool ça c'est cool et je pense qu'en effet pour Hades et pour alors pour Hades je sais pas s'ils ont donné accès à tout je pense que non je sais pas comment ça s'est passé pour Hades mais pour moi l'Ariane Studio c'est enfin moi c'est devenu mes devs favoris From Software l'Ariane Studio CD Projekt Red j'aime toujours beaucoup ce qu'ils font même si Cyberpunk a pu décevoir ou quoi je trouve que ils sont très cool mais ouais l'Ariane et From Software je suis juste trop trop fan j'adore j'adore coucou Fuzio un peu comme les démos à l'époque ouais mais les démos Fuzio ça sortait juste avant que le jeu sorte en vrai donc les démos c'était bon c'est particulier Bannerlord a une team très restreinte ça va être très long à être golden bah moi ça me va je suis prêt à attendre pour faire une découverte de ouf mais ça a l'air déjà trop bien Bannerlord mais ouais oui je pense que voilà à Cyberpunk il y a juste eu trop d'hype en fait après j'imagine que techniquement c'est moins de taf un Divinity qu'un Cyberpunk parce que monde ouvert avec plus d'action non oui non mais bien sûr mais par contre Baldur's Gate 3 c'est un gros taf en termes d'immersion parce que t'as tout enfin ton jeu il se joue presque en caméra de troisième personne et tous tes dialogues à faire enfin c'est compliqué compliqué Baldur's Gate 3 avec tous les les embranchements de quêtes de dialogues et tout c'est dinguerie il y a beaucoup plus de PNJ enfin on a beau dire je pense qu'il y aura beaucoup plus de PNJ dans Baldur's Gate 3 que dans Cyberpunk je pense sur Bannerlord je sais que c'est un jeu qui sera fait pour moi je sais que c'est un jeu sur lequel je vais m'éclater et le stream sera trop bien vraiment PNJ différent j'ai pas dit ça l'avantage c'est qu'il y a pas trop de hype pour l'instant pour Overwatch 2 bah Overwatch 2 on attend on attend mais ouais stream sur Tyranny et Pillars of Eternity qui sont gratis cette semaine toi qui te découvre des amours pour les RPG papier en attendant BG3 bah déjà il faut qu'on continue Divinity donc j'ai pas trop envie de me lancer dans trop de RPG papier ah le jeu des Coréens me sauce vraiment ah bah Crimson Desert on y jouera on va découvrir mais je suis toujours prudent concernant les MMORPG Coréens dans Cyberpunk t'as une oriente PNJ mais c'est des copies les uns des autres mais le monde est plus rempli bah moi c'est ce que je disais moi j'ai du mal avec les passants je trouve que les les passants et même les flics enfin genre tu peux parler à personne c'est c'est dur de savoir à qui tu peux parler genre il y a vraiment quand tu vois le nombre de personnes que tu croises il y a peu de personnes auxquelles tu peux vraiment échanger avoir un dialogue genre typiquement un truc trop con mais les restaurants genre les petits restos là que tu croises dans toute la ville de Cyberpunk c'est juste des vendeurs de bouffe en fait et l'autre fois c'était une on est arrivé on la voyait discuter il disait qu'elle vendait des crevettes un truc comme ça tu cliques sur le PNJ elle vend pas de crevettes elle vend de la bouffe random mais c'est con mais genre je pense à mon Monster Hunter une petite animation là où tu vois la bouffe arriver et tu vois ton perso la manger je sais pas c'est cool tu vois à la base Cyberpunk c'est un jeu de rôle tu vois et moi je pense que plus de trucs comme ça ça aurait été vraiment cool et ça manque un peu je trouve de petits trucs comme ça tout con tu vois ou comme les bains dans Ghost of Tsushima où Jin il monte son cul il va se baigner et il fait des réflexions sur différentes choses je sais pas c'est des trucs qui te font te poser et qui te font apprécier le jeu et qui te font je sais pas te faire passer un petit moment en RP c'est cool tu vois et j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de trucs comme ça qui t'intègrent dans la ville et qui te font profiter de l'ambiance de la ville mais ouais peut-être que les crevettes ont été patched tout à l'heure faut vérifier ouais je sais pas c'est vrai que c'est dommage que les PNG n'ont pas changé ouais c'est ça il y a pas mal de trucs sur lesquels c'est un open world qui a pas forcément tant évolué par rapport à des open world qui ont quelques années quoi enfin c'est bizarre j'ai l'impression que j'étais à 5 à plus de possibilités en fait j'ai l'impression que j'étais à 5 à plus de variétés de possibilités en fait dans les interactions avec les PNG dans la ville et du coup la comparaison est dure pour Cyberpunk même si c'est pas un RPG GTA c'est complexe donc je sais pas alors que j'étais à 5 à la date ouais c'est ça c'est ça je pense qu'en effet Cyberpunk c'est compliqué parce qu'il se fait comparer à beaucoup d'autres jeux vu que c'est un mix de plusieurs trucs et il peut pas il peut pas ah oui Red Dead Redemption 2 aussi c'est vrai il peut pas il peut pas être au niveau de la hype qu'il a généré toutes ces années c'est complexe quoi tu parles à personne dans la rue dans GTA 5 ouais mais techniquement on l'a non plus tu vois tu parles à peu de gens donc ouais je sais pas non mais par contre c'est pas un jeu moyen là je vous m'entendez en parler on a l'impression que le jeu est pas bon non c'est vraiment très bien c'est genre vraiment très bien parce que le truc le plus important c'est que le jeu te fait care genre moi dès que je suis dans une quête ça m'intéresse et ça mine de rien rien que là pour moi le jeu il a accompli sa mission et pour moi le jeu est très bon juste pour ça genre quand j'ai une nouvelle quête je suis en mode ok ça m'intéresse qu'est-ce qui se passe je suis pas je suis pas comme dans dans Assassin's Creed Valhalla où j'étais en mode dès que j'avais une quête j'étais en mode qu'est-ce que je dois faire j'ai la flemme genre là le jeu le jeu m'accroche beaucoup plus par par l'écriture et la manière dont les trucs arrivent genre rien que la quête des taxis j'ai trouvé ça trop cool j'ai trouvé ça trop trop bien dans GTA V tu as les fameux détraqués qui peuvent te proposer quelques quêtes secondaires un peu sympa genre les aliens ok je commençais à avoir peur mais le fait que mon streamer pref kiffe ça me redonne la hype mais en réalité Bernie voit plusieurs avis regarde des streams et je lui verra mais bon la voix de Glazos ouais merci Evan Kiki merci pour les 25 mois Fyndro aussi Cracule Axis merci Oerba Youfang aussi Trinity 34 merci pour le Prime Ubi TV aussi pour le T1 bienvenue merci Squaz aussi The Little Big Killer merci beaucoup à Phoenix Seven aussi Personnel pour les 13 mois merci beaucoup King Etouf Shock Grim Okinou Sora merci pour les 500 bits Swiss Nat aussi Lord Viven Nico Five Skip Fla Maddeus Widow Mon Coeur merci pour les 16 mois merci beaucoup oh mince j'ai pas vu le raid de Léo merde j'ai loupé mince merci Skyblast aussi Gastro-Enterrite Danse du Crab merci beaucoup Danse du Crab merci pour le T1 Teiko aussi pour le Prime Ben Boroc pour le Gift Rotax pour les 46 6 mois Ben Boroc pour les multiples GIF d'ailleurs merci beaucoup et merci Findorm merci beaucoup les copains bon bah moi je vais vous laisser c'était très sympa encore une fois on se revoit demain pour la suite de Cyberpunk 2077 et d'ici là portez-vous bien passez une bonne nuit bye tout le monde à demain 20h promis je serai à l'heure cette fois download à l'heure Sher Mer